Et salut YouTube ! Deuxième live sur Prince of Persia, The Scrawn, qu'on avait commencé en avant première année il y a quelques jours Qui doit sortir très très bientôt, on a déjà presque 10 heures de jeu, on est à 37% du 100% On a fait qu'un tiers du jeu, quoi concrètement C'est plutôt bon pour un Prince of Persia, c'est plutôt très bon aussi pour un Metroidvania Metroidvania, ça peut se terminer entre 5 et... Le Hollow Knight était très long d'ailleurs là-dessus Alors attendez, parce que là du coup, il faut que je me rappelle un petit peu comment ça marche On peut sauter, on peut taper, on a des attaques spéciales avec ça On a quoi d'autre ? On a du dash, on a du R-dash, on a toujours pas le double saut On peut taper en l'air, en bas, on peut taper par terre, on peut re... attend On peut tenir les attaques pour faire des super, on a l'arc également, le... voilà le chakram Et je crois que c'est déjà pas mal Ah si, on a aussi... on a aussi ça Voilà Pour rewind Et on a aussi de quoi parer Ok, ça me parait pas mal Je vais juste décaler ma cam pour que vous voyez bien aussi Ok, je trouve que vous en avez besoin Ouaf, non, de toute façon vous voyez à peu près derrière moi, c'est pas grave Euh... et surtout le plus important, la carte Bien sûr Donc là il y avait encore un petit truc à faire ici Hop, alors qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Ok, un missile 3 Merre Aujourd'hui mon coeur souffle d'être loin de toi et de la présence et lumière de notre famille bien aimée La vie dans cette citadelle est des plus rudes, surtout isolée comme je suis dans les profondeurs des archives sacrées Bien que je me trouve dans un lieu sacré, j'ai l'impression d'être pris au piège dans une toile d'infortune Accablé par un sentiment d'écrasant, de désolation Ces dernières semaines, la température de Maître Benham a subi une terrible métamorphose L'homme que j'ai connu il y a quelques mois n'est plus connu de lui-même Je crains que le livre de la connaissance infinie n'ait prélevé un lourd tribut de son être J'ose à peine re-hater ses pré-réations inquiétantes D'après le maître, le livre a la capacité d'amasser et de conserver dans ses pages toute la sagesse du monde Et en toute modestie, je pense faire preuve d'assez discernement pour voir le ridicule de cette notion Mais le maître a succombé à une obsession insatiable pour son contenu Son attrait semble irrésistible L'homme pligeant à recourir à des mesures drastiques Et me contraignant à participer à ce que je considère comme une quête impie Oula, ça fait beaucoup de texte tout ça Je n'en reviens pas de me lamenter ainsi par écrit Mais je cherche sans doute à exorciser les tourments qui m'habitent Et cet instant, tu es seul en lien avec le monde extérieur Ma seule source de réconfort et de compréhension Tu parles d'amant que les pigeons voyageurs porteront fidèlement mes ici jusqu'à toi Maître Benham a conçu un plan pour enfermer ici tous les érudits, les scribes et les savants des périodes lointains Il les attire en leur premier temps à l'illumination Alors mettant au défi d'ouvrir le livre et de décrypter ses secrets les mieux gardés Hélas, les victimes qui se doutent de rien ignorent le prix exorbitant Qu'elles devront payer le vol de leur connaissance, de leur sagesse et de l'essence même de leur vie Au départ, je croyais que le plongeon dans la folie était dû à l'emprise de mon maître Hélas, je te prie de me croire quand je te dis avoir été témoin Avec un dégoût grandissant de sa transformation progressive Maître Benham, cet intellectuel autrefois si brillant a été consumé par une soif insatiable de connaissances Et il n'est plus que l'ombre de lui-même C'est pour ça, n'apprenez rien, ça vous rend con Quand je vois les souffrances qui infligent à tous ceux qui l'a piégé dans les re... dans les retts... dans les retts ? Qu'est-ce que le mot retts ? Dans les retts de ce livre néfaste, ma conscience se rebelle contre tant de malveillance et d'avidité Je dois trouver un moyen d'arrêter sa descente dans les ténèbres Je ne peux pas laisser se produire une telle calamité sans rien faire N'est ni la voie que j'ai choisie, ni l'essence même de mon être La connaissance dans la forme la plus impure doit servir à illuminer le monde, pas le plonger dans souffrance Oh merde, je regrette chaque jour un peu plus d'être loin de toi Je suis assailli par les doutes et les regrets d'avoir quitté le havre tranquille de Persepolis Pour poursuivre mes rêves chimériques Sans doute que père avait raison de vouloir me retenir Hélas, je reste privé de tes chers lettres Je suppose que tes pylons voyageurs se sont égarés, m'empêchant de recevoir tes missives en temps voulu Le coucher au papier est une prière pour nos retrouvailles rapides Ta présence et tes conseils me manquent Avec tout mon amour, Gourdaz Ok ok Attends, on avait aussi un nouveau pouvoir Je viens de m'en souvenir Qui permettait de passer d'une sorte de... Comment ça s'appelle ? Demander un autre Alors attendez, du coup on va pouvoir ouvrir un raccourci par ici Voilà, attends Faut définitivement ou pas ? Non Du coup j'ai peur parce que si je vais là-bas, je risque de pas pouvoir revenir Mais après il y a des trucs intéressants par là-bas aussi Après je peux toujours revenir avec les TP donc c'est pas très important Euh... Est-ce qu'on irait pas en redescendant là-bas ? Parce qu'il y a l'air d'avoir encore pas de choses par là-haut Ah attendez Là faut pas que je me gourre Ok On glisse là On est bon Ok le temps de reprendre un petit peu le jeu Oh non Qu'est-ce qu'on a vu par là-bas ? C'est Monsieur Estragon Ça va très bien et toi ? Euh... Attends, qu'est-ce qu'il manquait pour aller par là-bas d'ailleurs ? Oui c'est vrai qu'on a aussi un système de potions, j'ai oublié Ah oui, là-bas il y a une énigme Mais on n'a pas encore ce qu'il faut, je pense qu'il faut un double saut pour la faire Et là il y a des trucs Et ça va être un petit peu coton Là-bas je pense que c'est pareil, sans double saut ça va être mort Ouais donc en fait l'endroit où j'étais juste avant C'est bon Et si on va débloquer bientôt le double saut pour d'ici la fin du jeu Mais il y a plein d'endroits où on peut pas aller encore sans Ok, on va aller voir par là-bas Hop Go Oula Qu'il se passe ? Bonjour monsieur Ah mais je sais plus comment qu'on se bat moi Oula Oula Attends, c'est bon Merde C'est vrai que j'avais bien renforcé les flèches en plus Ok Attends on avait aussi un pouvoir que j'ai pas encore utilisé là Ok, je sais pas si on peut l'utiliser sur eux On peut faire une sorte de trou noir Pour réenvoyer les ennemis les uns sur les autres Merde Il y a ça aussi que je peux faire Il y a quelqu'un on peut retourner là-bas si on a une certaine clé Là Hop Il peut renvoyer son propre chakram Oula Oua Non parce que moi il faut que je me heal un petit peu aussi au passage Ça pourrait pas être mal Ouais 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 C'est bon Ouais mes flèches sont bien balèzes Attends D'accord Il se barre dans l'autre sens Dans l'autre univers pour pouvoir le rebattre Ok Putain il m'a fait bien mal là D'accord et du coup Eux on peut les avoir dans l'autre univers aussi Non mais là c'est bon J'avais aspiré pourtant Non parce que là ça commence à faire beaucoup d'ennemis quand même je trouve Il tape tellement large le monsieur Ah mais en plus je suis con Mais c'est vrai que j'ai mes pouvoirs Que j'utilise absolument pas Ouais ma zone de soin là Il a pas très bien marché Vite Oula Vite Deal Ouais c'est difficile de reprendre Directement sur un combat de mini boss là Ce jeu est super bien Mais il est très nerveux Il y a beaucoup de combinaisons Tu peux vraiment faire des attaques infinies en fait dans le jeu C'est très bien foutu Il faut une bonne maîtrise Merde Oula On va essayer de récupérer quelques trucs là-haut Bien Bien j'ai réussi à le parer Qui va me permettre de balancer un petit coup comme ça là Merde Ah putain comment ça se fait qu'il soit des P derrière moi comme ça Merde Oui mais en même temps si je me gourde le bouton pour parer Ça va pas aller Merde J'ai pas eu le coup de venir J'ai plus de heal Faut que je joue parfaitement ce jusqu'à la fin là Il doit rien laisser en vrai Putain j'ai eu Ok donc en fait c'était pas un mini boss C'était enfin C'était pas un gros boss mais c'était quand même un boss J'ai fait un aim quand ça Hey blob La clé de la réunition Une clé raffinée et gravée avec l'emblème des archives sacrées Semblai mettre une rassemble Ok très bien Ça va nous permettre de retourner par là-bas Et de prendre un petit peu de heal parce que là on s'est fait sacrément Pouilléver la gueule Attends C'est bon Donc ça s'ouvre définitivement Et là-bas ça s'ouvre aussi avec cette clé Ah j'ai oublié qu'on pouvait invoquer un trou noir Euh je vous fais pas la bise Je suis balade Complètement balade Peut-être manger de salade c'est ça En même temps comment ne pas m'ont tombé malade en ce moment En vrai D'ailleurs étonnamment je suis moins malade que d'habitude en ce moment C'est fou Pour un petit peu d'allergie un petit peu fatigué mais rien Je passe un petit peu entre les gouttes de mort en ce moment Ok on attend là Et on passe là-bas Ah c'est vrai qu'on pouvait passer par en dessous J'aurais dû l'utiliser aussi de temps en temps Les archives sacrées Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici D'accord il y a moyen de passer au dessus avec là Ok On débrouille vraiment très bien Il y a moyen de passer aussi par là-bas Ok Ça va c'est un moyen de retour Il y a vraiment pas moyen d'y passer d'une autre façon Je reteste un petit peu voir En plus ça me permet de réapprendre le platforming dans le jeu Un truc qui tourne dans le pays J'ai l'impression d'avoir les sinus remplis de ciment Ah mais de toute façon en ce moment t'as tout Tu peux avoir tout qui se remplit et tout qui se vide en ce moment Avec tout ce qui passe Il y a une descente là-bas qu'on ira voir plus tard Parce que je sais pas si on peut remonter au coup On va essayer de redescendre pour voir un petit peu ce qui se trame Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de choses dans le coin Oh d'accord On prend mieux Ah oui il y avait la mine on pouvait récupérer des trucs Putain d'accord ok ok En fait il faut passer sur une réalité et vite s'en dépétrer quoi Ok on est bon Là il y a N+, pas de passage secret c'était juste pour la thune Ok rien par là Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas de passage secret au-dessus en vrai J'ai houpé un truc entre deux étages aussi Ok ok Et là on arrive ici qui était un endroit qui est coincé Et maintenant on peut repasser par là-bas ça c'est cool On peut aussi repasser par en dessous d'accord Il y a tellement de choses à faire dans le coin en vrai D'accord Objet de collection obtenu, statue grossièrement sculptée C'est quand tu sculptes une statue en disant des gros mots que tu as fait grossièrement Quel salavare ce type Cette espèce de sale enflure de merde de saloperie de chien Alors Du coup est-ce qu'on peut faire descendre ça ici Merde j'ai bu une potion que j'en ai pas besoin On est bon Salut Silent comment ça va ? Ok Attends je regarde Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de l'autre côté ? Absolument pas On va voir par là-bas Bonjour On a récupé quoi ? Une missive 2 Ma très chère mère d'accord on l'avait houppé On n'a rien fait dans le bon ordre Je te demande pardon d'avoir mis tant de temps à t'envoyer une nouvelle lettre Mes devoirs et mes tâches envers Maître Venam m'ont absorbé à chaque instant Et pourtant je n'ai cessé de penser à toi et à Az et à Per Euh Hélas on aura pris la triste nouvelle du décès prématuré du roi Darius L'idée est que notre bien-aimé monarque n'ait plus le voile de mon coeur de tristesse Puisse notre royaume ne pas souffrir de cette perte douloureuse J'ai également le regret de t'informer qu'un retour à notre demeure familiale m'est impossible pour les moments Maître Venam en vue de l'importance priandelle de notre travail au sein des archives a refusé de me donner congé La responsabilité qu'il m'a confié nécessite d'une présence sans faille à ses côtés Une métamorphose s'est opérée chez Maître Venam La transformation enchantée par la découverte du livre que j'ai évoqué dans la précédente missive Malheureusement il n'a divulgué que peu d'informations sur son contenu à exception de son titre, le livre de la connaissance infinie Je dois avouer que j'avais déjà entendu parler de cet artefact littéraire durant mes études Mon ancien mentor, bien qu'il n'ait fait qu'une brève mention, s'est fermement abstenu d'en divulguer la teneur J'éprouve désormais une forme de remords d'avoir seulement pu contempler ce grimoire mystique Ce livre autrefois mythique est désormais dans notre possession Un opus malheureusement incomplet dont les pages manquantes se comptent par milliers Et nous invitent à plonger dans l'inconnu Maître Venam, rongé par les obsessions insatiables Et comme prisonnier de la très puissance de ce volume énigmatique Qui occupe chacune de ses pensées J'espère que calme le règne dans le sanctuaire de notre foyer J'espère pouvoir t'offrir bientôt un compte rendu complet de mon séjour Avec tout mon amour et ma dévotion Goudars Pardon j'ai dis marre Ah la chance Chez nous je suis en télétravail Moi aussi quelque part Enfin même mais il fait froid Ah il va avoir la carte Elle Ok temps de la connaissance Allez Yes On est bien On est bon On est beau Ok Très bien Très bien Y'a rien par là-haut On revient peut-être plus par là-haut Ok Alors Oh et petite tournée de café de Tsai Onshim Yes Tout de suite mon monsieur Prenez votre café Faut toujours que je rajoute des trucs pour les Pour les Pour le Nance Euh Le shop Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a de plus par ici ? Y'a pas eu grand grand chose de nouveau sur cette carte j'ai l'impression Je crois qu'il va falloir monter juste là-haut Attends Y'a rien d'intéressant c'est par là-bas Ok Allez bon Attends Y'a une trappe par là-haut mais c'est pour revenir Mais c'est pour revenir de ouf Si on va là-bas Y'a quelque chose Bonjour Je me demande qui c'est du coup Ca se trouve c'est Darius jeune Merde J'entends la voix de mon père J'entends la voix de mon père Mais Elle faiblit Lies 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 Au secours Ca revient Aide moi Reste calme N'oublie pas Tu peux le contrôler A l'aide N'oublie pas que le pouvoir te sert Allez Du coup On va juste ouvrir un petit passage là qu'on pouvait pas ouvrir avant Et là-bas on a quoi par un téléporteur ? Y'a rien d'autre à choper là ? Et la petite pelle comment ça va ? Bien mis l'opération ? Ok ok on arrive là Ah ! Y'a du nouveau méchant d'accord Ouf Ok Comment ça va ? Merde ! Je vais esquiver C'est vrai que je retourne vers un arbre parce que j'ai plus du tout de vie en vrai Putain mais comment tu veux que je vois ça entre deux écrans ? Go Ok Ok Ça a envoyé un petit peu la sauce C'est bon Regarde c'est vrai qu'il faut qu'on améliore nos pouvoirs Qu'on aille chez les marchands et tout Mais faut me rappeler un petit peu comment ça marche tout ça On a un TP dans le coin d'accord Faudrait qu'on aille voir ça Et où le TP ? On y a pas accès ici ? Peut-être depuis à gauche là Ok Ah ça m'envoie rien je me rappelle les cendres là C'est ouf moi un jeu je joue pas pendant trois jours Je sais plus où je suis ce qu'il faut faire tout ça Je sais pas si ça vous fait pareil Je sais pas comment je faisais quand j'étais gosse pour réussir à finir les jeux en vrai Ok je vois où c'est C'est à côté du... De l'espèce de périphérique en fait qu'on est Là-bas on a de quoi se TP On va refaire un petit tour peut-être du côté de chez le marchand non ? On va voir s'il y a des nouveaux trucs sympas qui ont popé C'était pas là du tout Non C'était à mal le refuge Ok Alors est-ce qu'on pourra faire un petit peu de shopping parce que là on a quand même pas mal de thunes Surtout le plus important c'est de se... Régène Parce que là putain C'est bien cher Alors on a 1450 Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec 1450 ? Bonjour madame Il y a des nouveaux on dirait Alors Exerces Pas besoin pour l'instant Amélioration Quatre potions c'est pas essentiel Potions supplémentaires ça coûte terriblement chèque Attends faut payer en exerces en plus Il me reste plus qu'un Euuuh Je sais pas si on peut essayer J'ai un truc d'amélioration On va peut-être pouvoir améliorer les flèches en vrai Et pour la forge en fait il nous faut un truc en plus de la thune pour améliorer nos armes Ah attends mon chakram J'ai hâte à prendre ça parce que ça peut être pas mal aussi Et non il nous en faudrait un deuxième Il nous en faudrait un deuxième et pirate c'est pas assez intéressant pour l'instant j'ai l'impression Euuuh Et ce qui m'intéresserait ce serait d'avoir plus de place D'ailleurs on voit qu'il y a un truc là-haut par rapport aux amulettes Ouais c'est pour la détection des... comment ça s'appelle ? Je me rappelle de tout ça La détection des coffres non L'amulette qui est affichée là-haut C'est ça Il faut regarder de temps en temps en haut si ça s'allume pas Pour voir s'il y a pas un petit bonus à choper dans le coin Ok très bien on a touré cube Toi t'as rien de plus à nous dire Salut Sargon Salut Sargon Je vais finir par le sampler ça Salut Sargon Et du coup on va retourner là on était tout à l'heure Hop Je me pose une question parce que là on a peut-être débloqué un nouvel entraînement avec lui Avec les pouvoirs qu'on récup Il nous reste un tout dernier entraînement caché On a pas encore C'est pas sûrement lié au double saut je pense Parce qu'il y a toujours un truc aussi à choper en haut à gauche en double saut Ok Donc là normalement il restait encore un truc tout là-haut Mais à voir Entrer dans le gouffre des sables sans fin Et la quête là-dessus était très exactement Euh trouver un moyen d'entrer Ouais ouais Euh Normalement c'était par rapport à un truc qui était lié en haut à gauche clairement Mais qu'est-ce qu'on a encore à faire en haut à gauche Beaucoup de choses sûrement Et comment il y a excédé Ça se peut très bien que ce soit en bas à gauche du coup là aussi Il y a un truc qu'on a pas pu visiter à ce moment là On aura visiter parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai louper un truc par là-bas J'espère qu'on aura très bientôt le double saut Parce que pour moi c'est la dernière vraie amélioration qu'on aura Pour explorer vraiment tout le reste du jeu Là vous voyez que On fait ça dans ce sens-là ça fait rien de plus Pour moi pour monter à l'eau il faut clairement un double saut Il faut clairement un double saut En fait il faut faire apparaître ça pour arriver au-dessus Je crois que même si on fait un truc comme ça Ce sera pas assez rapide pour faire quelque chose de bien Ouais non Il faut clairement un double saut Sinon on peut tenter d'aller par là-bas aussi Ça se peut très bien qu'il y ait quelque chose Justement avec le TP on peut y aller assez rapidement Il y a aussi un petit truc par là Des petits trucs par ici Il y a aussi tout simplement des choses par là Attends la clé qu'il y avait là on l'a maintenant ? Bah ouais en fait faut juste aller là On a la bonne clé Donc on va prendre là pour essayer de voir Si il y a quelque chose d'intéressant par ici Et on va essayer d'aller par ici Parce que c'est sûrement l'endroit où on doit aller en fait La clé que j'ai récupérée avec le mini boss de tout à l'heure On doit sûrement nous permettre d'aller voir le vrai boss en fait Et du coup potentiellement L'accès à la fin À la fin À la prochaine zone plutôt exactement Ok Alors Par ici Hop Coucou Baga Comment ça va ? Ok Là on peut remonter un petit peu par ici normalement Il doit rester mais je vais pas me spoiler Ah ça c'est toujours compliqué On peut pas y aller de ce côté là ? On va plutôt aller voir de l'autre côté alors On reviendra plus tard On reviendra plus tard Regarde c'est dingue il y a plein de gens qui étaient en mode C'est bizarre il y a plus la démo du jeu Elle est toujours dispo mais c'est juste que sur Playstation Le soucis le soucis le soucis c'est que Les démos les mises à jour les trucs comme ça C'est toujours un petit peu planqué dans le shop Faut appuyer sur les trois petits points si jamais vous voulez tester Quand vous allez sur la page du jeu J'ai eu du mal à trouver la mise à jour justement Non La mise à jour PS5 pour 24 comme ça Il y a quelques jours Ok ok on a quoi là dessus ? On a déjà vu ça Merde attends Ok Le coup de la hule là il faut en faire quoi au final ? Il y a le mec qui est à gauche qui cherchait des trucs par rapport à ça On va voir si il y a des nouvelles infos d'ailleurs Pourquoi il me les met en nouvelles alors qu'on l'a déjà fait ? Il y a eu un petit bug qu'on a été le voir le monsieur ici Du coup il y a... Attends je capte rien Je capte rien à cette quête Hoppa ! On va y voir ça On a retrouvé l'accueillir de l'huile dans les profondeurs de la citadelle Peut-être dans une salle inondée D'accord faut juste le rechercher Ah oui c'est vrai qu'on peut tenter de faire ça À la limite tu vas aller voir si on peut achoper Non Même dans ce monde là Non ok Alors Il faut descendre encore un petit peu plus bas Voilà On a récupéré toutes les flèches Yes Merde Ça s'emmerdé Merci bisous Normalement On est avec les peaux ici Bah Voilà Oh il y a eu un petit bug ce bizarre On est bon On essaie d'être par ici la suite du coup La prison Voilà Yap Merde ! Ouais fallait pas que je tape tout de suite A priori Ok Oula On est bon J'ai fait Nawak Il tape fort les ennemis par contre Par tout ça Alors Ça ne prévient pas quand ça arrive Titre Là-bas On peut faire que ressortir Allez voir ce qu'il y a Mais je risque de ne pas pouvoir revenir si je le fais Allez Allez Combat de la dateur Let's go Vésite à prendre l'upgrade du pouvoir du Chakram Parce qu'il allait être quand même cool Il fait des dégâts de zone autour Là le Chakram il fait quand même des beaux dégâts à distance On a envie d'être tranquille deux secondes Merde Pas ce que je voulais faire C'est vrai avec des mecs avec des armures Voilà On est bon Ok 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 Ça vous rassure quoi ça ? Ok Verne qui ne sait rien faire Ah oui il y a des passages vraiment partout en fait Merci bisous Alors Clinklang les clés du joulier si j'arrive à mettre la main dessus Moi liberté Et là je ne suis pas assez fort pour le vaincre Maintenant il est tout mouru Pas de passage secret Code Ok Qu'est-ce qu'on a par ici ? Attends il y a un passage J'ai bien vu Je vais juste le péter Et que vous vous stream quand ça va Zoup Merci bisous Jolier me terrifie et entend les moindres murmures Ok Faut que je pense à déposer les sables Ça me filait pas mal de récompenses normalement Ok Seule, seule, seule Alors Chaine brisée Les voleurs ont parfois les simples visiteurs Sont sévèrement punis Les pichants se parviennent à s'échapper Ok Merde c'est pas ce que je voulais faire Ah mais moi dessus je voudrais savoir faire ça Merde Je vois le bouton Il est en train de m'éclater Ok Là bouge Ok Ma parade a été totalement claquée au sol Voilà Mais bon Je pense pas assez utiliser ce pouvoir là Clément Et on peut rien faire pour eux Et il y a 3 trucs à choper par là bas On va aller voir ça 3 salles On a ce qu'il faut normalement Première demande de checker Étrange Pour rentrer ici déjà Fallait ce qu'il fallait Alors Missive 4 Ma très chère mère Je te prie de conserver cette missive Avec le plus grand soin Et non garder le contenu Comme une vérité sacrée Qu'elle reste secrète Voilée même Aux yeux de mon vénéré père C'est en toi chère mère Que réside ma confiance Je ne peux plus donner le titre De maître à Benham En effet La vision que j'ai de lui Est désormais couverte D'un oeil abominable C'est l'effet qui m'a forcé A accomplir La voie que j'ai dû emprunter Merde Le poids de la honte pèse Lourdement sur mon âme Poussé par sa quête inflexible de connaissance Mesdames séancées dans ses études Incessantes D'aller sans la subsistance Et le repos Hélas Il en a payé le prix fort En perdant la vue J'ai saisi ce moment opportun Pour rassembler mes derniers vestiges Le courage Guidé par un mélange de détresse Et d'espoir Dans les plus grands secrets J'ai dissimulé le masque du cri Maudit au plus profond Des recoins labyrinthiques De notre bibliothèque sacrée Rassurant que Son reprétaire secret N'échappera A jamais A toute découverte Les sanctuaires secrets pardon Pour ce faire J'ai utilisé une plume Volée au mythique Qui simorgue d'une rareté inégalée Je te jure sur mon âme chère mère Que je me la suis réellement procurée Et pourtant l'inquiétude M'étreint au coeur Car je crains qu'un châtiment Ne punisse mon audace D'avoir utilisé un artefact Aussi précieux A l'aide de cette plume céleste J'ai gravé une puissante Intercontation Sur les dernières pages Du recueil impie Intercontation sera au faroffice De bastions imprenables De pièges destinés A anéantir Benham S'il osait à nouveau Mettre la main sur ses écrits Maudit Donc ça sent le boss hein Juste derrière Je t'aime pas quand ça Viens et toi quiz Merci Salut quiz Gizmo Désormais Benham N'est plus qu'une silhouette monstrueuse Qu'on allait aérer dans les allées Des archives sacrées A jamais prisonnier De sa quête insatiable de connaissances Ignorant les périls Qui se cachent dans ses profondeurs abyssales Les orbites creuses Et le visage déformé Il s'obstine à rôder Dans les salles sacrées de bibliothèques Vestiges vivant Des horreurs dissimulées Dans ses livres interdits Il l'air qu'on allait réprouver A piéger à jamais Entre les royaumes Et de la sagesse et de la damnation Ces mots parviennent à tes yeux chère mère Je t'implore de tenter D'envoyer de l'aide au mon caf Où je me suis langué Entre ces murs maudits Euh Je t'en supplie Sauve moi de cet endroit malveillant Mâcline devant toi Implore le pardon Pour toutes les entrétions Que j'ai commises Je t'en supplie chère mère Accorde moi ton pardon Avec toute mon affection pour toi Az et notre récit mes pères Puisse mon âme Trouver la rédemption Et que nous nous ayons réunis Nous nous ayons réuni Une fois de plus Avec tout mon amour Goudars Facile comme nom Alors Donc là on fait toujours rien faire Faut péter un mur Ca va être trop bien Qu'on va toujours visiter Et qu'il faudra toujours péter Mais j'hésite Euh Vous savez on a un petit oiseau Qui vole et qui permet de De détecter les trucs J'hésite à l'utiliser Parce que je crois qu'il a été filé Quand DLC malheureusement Quand DLC Enfin en En premium edition Là Du coup je sais pas Si c'est qu'on s'irait gomme de la triche Ou pas l'utiliser Je vais enlever dès le début Pour pas qu'il nous aide trop Mais Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Ca je pars ici Et pour le 100% Je me demande Si il est pas un petit peu essentiel En fait Allez Lucie Poet Comment ça va ? C'est Chibani Salut Prince de Luc Coucou et Touillettes Merde J'avais pas eu Bouge Bouge Je croyais qu'ils étaient un petit peu plus belles Que ça les Oula Les flèches Bon c'est ça Ça devrait un petit peu éclater tout le monde Mais c'est vrai que j'ai un pouvoir aussi qui peut m'aider C'est vrai que j'ai utilisé Il peut se guérir En fait je peux enchaîner les coups supplémentaires Merde Pas eu le temps de le faire Ouah j'avais paré pourtant là Il triche Il est incroyable ce truc Ah il faisait partie des guerriers perdus C'est pour ça qu'il était incroyable Très bien très bien Ça n'entend mes pleurs Suis-je le seul qui reste Ces bruits étranges La cité est tentée T'es mieux qu'elle soit en café Au moins de soucis Ok C'est boss qui triche en se soignant Alors que pour les joueurs c'est ok Bah oui C'est Nalzi notre préféré Manon C'est dans la Deluxe Ouais du coup Petite question Est-ce que pour vous utiliser l'oiseau c'est La triche Ou Vaut mieux l'utiliser C'est pas mon re-quiz Des questions Là Ah J'ai déjà pris de flèche Oula Triche de luxe édition Quand même c'est que lui là-bas Si j'essaie de le taper je vais mourir Est-ce que c'est possible de t'en utiliser Non Bah c'est une bonne question Bah s'il dit pas exactement où se trouve tout Mais il te dit dans les salles où il se trouve quelque chose Je l'ai pas utilisé pour pas me retrouver péter au début mais Un armé s'approche pour attaquer Ils ne le laisseront pas partir sans combattre Alors en regardant l'écran on s'est triché Salut Steph Ca va très bien et toi ? Ok Rien par ici Oh si il y a un très beau coffre Bonjour le coffre Alors Faudrait le nombre de mémoire Augmente le nombre de mémoire Ouais 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 Ok Attends du coup Faudrait trouver Le moyen de retourner par là-bas Une armée s'approche pour attaquer Ils ne laisseront pas partir sans combattre Ok Moi je veux juste un arbre hein Je demande pas grand chose Quiz stream J'ai une question Si vous êtes perdu et que vous retrouvez quelqu'un de perdu Est-ce que cette personne est toujours perdue ou pas ? Oula Il y a un petit problème de cohésion là ? Non ? Moi là mon but c'est C'est pas d'avancer C'est réussir à me heal Rapidement Là c'est juste pour retomber sur un ennemi trop balèze Ça va peut-être pas le coup Ok Donc j'arrive là Je suis carrément revenu là On est là où de toute façon maintenant ? Pardon, pardon, pardon C'est passé Je suis fou là toi Salut Sardon Nouvelle carte Let's go Hey Kaylin On est perdu à deux Mais si plusieurs personnes perdues se retrouvent Hum Ok La taille de la map Quand même Alors attendez On va en profiter un petit peu parce qu'on est pas loin d'un endroit sympa Et potentiellement il y a un truc qu'on va pouvoir faire ici Ah bah non toujours pas Toujours pas le péter ça On va être sonné du tout début en fait On va pouvoir récupérer quelques petites récompenses peut-être Et cool light Il s'appelle pain pourquoi Ah Mais vous êtes les pires aujourd'hui Et moi j'ai pas le temps de faire des vannes aussi pourries Laissez-moi un petit peu quand même Ok 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 On va par là-bas On va plus par là-bas C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre plus près ou un TP plus près là-haut Ok Là c'est juste que je suis un petit peu obligé parce que j'ai vraiment plus de vie Il faudrait que j'arrive à augmenter un petit peu ma vie globale et après améliorer les popos Il faut juste jouer mieux Il faudrait que je rejette un petit coup d'oeil aussi à métallissement Bonjour bonjour je suis passé Et du coup il n'y a plus qu'à aller à gauche et on est bon Bien Alors métallissement on est où là-dessus ? On peut échanger ici normalement Amulet Bon pour trouver les coffres d'accord Ça augmente les flèches Danseur au sabre Ouais Ouais J'hésite à prendre parce qu'il y a de plus en plus le combat à distance c'est sympa J'hésite à prendre l'amélioration qui fait des zones d'attaque autour du chakra main Attends j'ai rien fait là J'ai fait un truc sans vouloir Ça a rien changé ? Nan c'est bon Je sais pas si on va avoir beaucoup plus de place pour les amulets en vrai Alors je vais retourner là pour aller donner les sables du temps Parce qu'on peut avoir peut-être des très belles récompenses comme ça L'état lissement mais je croyais qu'on était en Perse C'est une sous-province de Perse lissement en fait C'est pour ça On s'est arrêté où il y avait le méchant papy et le noir qui habitait attaqué avec le bâton Et par lequel jeu light ? Mon cerveau était encore branché on l'a dit mais moi aussi parce qu'on a pas streamé hier c'est pour ça C'est de ma faute D'accord il file que de la thune Il en a même pas assez pour se racheter une nouvelle potion, tristesse D'ailleurs là-bas il y avait quoi ? On peut y aller à la Bastille d'Athènes, la cour Là-bas il y avait quoi ? Là-bas il faut du double saut donc on doit retourner quoi qu'il arrive de l'autre côté Et là-bas il y avait quoi ? Pareil double saut Ah 3D sur PC il faudrait que je le fasse un jour Mais il paraît qu'il est au quai de sier En fait le soucis qu'il y a à ce jeu c'est qu'il est sorti après Tomb Raider quoi Tomb Raider est sorti de tous les autres jeux d'aventure platformer 3D Il paraissait tout naze Et encore ce TP enfin là-haut Pareil il y avait Indiana Jones qui était pas mauvais en soi qui était sorti à l'époque Et pareil il y avait Tomb Raider sorti juste avant donc il paraît tout cassé On va essayer de tout casser à côté Attendez il faut qu'on aille où ? Parce que là potentiellement on peut aller partout et en même temps nulle part On s'était barré depuis, 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 depuis Attends mince Ok On peut juste aller tout à gauche là-bas, archive sacré Une route royal Je sais plus ce qu'il y a là-bas J'ai l'impression qu'il faut aller tout à gauche en vrai En fait j'aurais bien voulu redescendre par là-bas pour être sûr de ramasser tout ce qui se traîne J'ai mis ça ici pour quoi déjà ? Ok avec toutes les tablettes je me demande si par hasard je peux pas y retourner vite fait pour faire un truc J'aimerais bien vérifier que j'ai bien tout ramassé, j'aimerais bien ré... ouais non de toute façon là-bas ça sert pas à grand chose J'hésite à aller tout à gauche pour voir si on peut faire quelque chose ici Normalement c'est le prochain lieu Ça fait toujours partie, ah non quoi que c'est entrer ça ? Entrer dans les gouffres sans fin Peut-être que j'ai tout ce qu'il faut pour y aller maintenant En vrai Il nous manquait quoi pour y aller ? J'ai toujours pas tout ce qu'il faut pour péter le mur Les gouffres sans fin c'est par là-bas Attendez Euh quête principale Il fallait juste avoir le pouvoir du coin en fait c'est en vrai D'accord Les gouffres sans fin c'était bien le truc qui était en bas à droite Non c'est là J'avais péter le mur mais on peut peut-être arriver de... bah attends Normalement c'est bon on peut y aller en fait Je crois qu'on a déjà accès depuis un petit moment Y'a trop de trucs hein C'est terrible On peut tenter de repartir directement des mines ? Ouais si on va aller voir ça L'entrée c'est toujours plus ou moins une sortie Je ne rebondirais pas sur cette phrase Là on peut toujours pas y aller mais il y a d'autres accès pas au dessus Ok Et du coup faudrait juste au moins que je vois qu'est-ce que ça fait en bas Qu'est-ce qu'il nous manque si on doit y aller et qu'il nous manque quelque chose Mais normalement je vois pas ce qu'il peut nous manquer Là le seul pouvoir qui nous manque en vrai Merde à part un possible double saut bien sûr C'est un pouvoir qui nous permettrait Je vois pas où je mets les pieds en descendant De péter les portes effondrées là Ok Sauf qu'on sait rentrer du menu plus ou moins Bah ça dépend Pour certains la salade c'est une entrée Dans certains endroits la salade tu vas manger à la fin du repas Vous la salade vous à manger au début en fin de repas Ok donc normalement par ici on devrait pouvoir faire quelque chose D'accord On est bon D'accord faut briser des seaux Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller en fait là Ou pas Il nous faut peut-être un double saut Ça marche pas comme ça Ah du coup il nous manque encore un pouvoir en vrai Il nous manque bien encore un pouvoir La salade c'est que j'y touche pas c'est sur mon voisin Nan et c'est ça hein C'est tout vert c'est Pour les gens comme nous qui ont pas trop habitude de manger des légumes C'est un coup à toute la chiasse hein Manger un truc vert Quelle horreur En quoi il nous manque encore le double saut en vrai J'ai l'impression Ça veut dire que le pouvoir qu'on a là Là Ça qui est fou c'est qu'on a pas plus d'infos sur où aller en vrai A priori le truc où on doit aller là bas A terme A terme A terme A terme Ça veut dire que ça peut être la fin hein Mais ça s'en rapprochera Alors Là c'était quoi déjà ici Je ne sais même plus on va aller voir ça Il y a tellement de choses encore à faire sur la map avec tout ce qu'on a Vert faut pas manger Ok Du beaucoup là bas Comme promis je viens t'éclairer Trop gentil Ah oui Lui maintenant on peut le faire c'est vrai Attends Est-ce qu'on peut pas l'aspirer dans le vide d'ailleurs Non on peut pas lui Je sais pas si on les bat de façon définitive si on les bat On est bon On est bon Je réfléchis un petit peu de thunes c'est bien J'arrive pas à utiliser assez ce pouvoir là dans les combats Alors qu'en soit il est assez pété hein Ok Ça l'a déjà eu ok ok Il y a rien par là haut des fois Il y a rien de plus Hop Pas là bas Hop On est bon Un petit piège là bas on s'en fout Ok Là Je n'ai pas le moyen d'ouvrir On va mettre ça ici Oh Bien Si il y avait un truc à faire mais je ne sais plus quoi on va lire ça tout de suite Attends ça faut le défoncer pour l'ouvrir Je trouve que c'est toujours aussi bizarre comme porte Et je pense que je ne suis pas le seul Et là on avait quoi faire du coup ? Attends mais ça on l'avait déjà fait mais pourquoi il y a une marque là ? Même si il y a assez en quoi je sais faire D'accord c'est juste pour montrer qu'on avait des billets à valider une énigme en fait Ok ok Assez de reprendre par là bas Du coup pour ce TP Voir même par ici Si jamais on peut y aller Et normalement on avait une indication sur où il fallait aller avant d'aller au dernier truc Ok Bien On est bon Et là-haut est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire ? Ouais non On peut le double saut On peut le double saut On est bon On est bon Il n'y a plus qu'à ce TP par là bas Bouge J'espère qu'on pourra encore bien augmenter la puissance des flèches Ok On prend ça Mais j'étais sûr qu'il y avait une sorte de sous-quête principale Il n'y a plus moyen de la retrouver Ah par contre les objets ont commencé à être bien on a quasiment un bâtier Euh Pourtant il y avait un truc dans les quêtes qui nous montrait où il fallait aller Et là il y a encore plein d'endroits où on peut aller Mais c'est pas pour autant On tombera forcément le même endroit où on doit aller directement Ok normalement Euh Goupre des âmes ok sans fin Il manque juste le double saut Il manque juste le double saut Il faut juste trouver où il est Je ne sais pas s'il y a encore des choses à trouver potentiellement dans les archives On est pas retourné par là bas tiens On va faire un petit tour Voila Hey Rosen Comment ça va ? Au revoir Sargon Au revoir Sargon Au revoir Sargon Let's go On a pas trop hésité on en profite Au pire je crois qu'on peut demander des infos Dans le jeu En demandant des sioux On va pas encore essayer En si pour la carte principale Ou du contenu secondaire Alors qu'est-ce qu'il nous manquait par là bas en vrai ? On va voir ça tout de suite On va voir ça tout de suite Ah mais c'est là on avait eu un combat de boss Là je tourne plus longtemps avec Sargon Je pense que c'était avec Ganon Quoi ? Instruction de votre maître Le prince Ghassan est mort Sargon l'a tué Il a fui avec Anaïta Il a rejoint le camp de sa préceptice Euh je ne suis pas grand chose sans vous Mais ensemble nous pouvons restaurer la Perse Sargon ne doit pas s'interposer Nous devons arrêter Sargon et Anaïta par tous les moyens nécessaires La trahison là Alors Du coup il y a pas mal de ce jeu qui est encore dessus Franchement très bonne surprise Et même le jeu a été plutôt acclamé par les joueurs et par la presse en vrai Là c'est tout fermé d'accord En bas j'imagine que c'est la même Il y a quand même ces deux bonnes surprises que me font Ubisoft Le avatar même si tout le monde n'a pas forcément trouvé oufissime J'ai beaucoup aimé aussi Alors que je savais pas trop quoi en attendre Je savais pas trop quoi en attendre pardon Oula Le prince je savais pas trop quoi en attendre non plus Parce qu'un changement drastique de gameplay comme ça Rien spécial hein Franchement belle surprise encore Ouais donc là on peut rien faire non plus Ok ok Ah j'confuse pas sur téléporté juste au dernier point de sauvegarde Ah j'confuse pas sur téléporté juste au dernier point de sauvegarde Merde attends Faut faire ça Après avoir fait Brilly default 2 je pense que je vais le faire Je digne jamais non à un Metroidmania bien foutu Yes Ok ok J'aurais dû mettre plus de marqueurs sur la carte en vrai Là faudrait que j'en profite dès que j'aurai fini le bouquin FF7 De me terminer le bouquin sur l'histoire de Prince of Persia J'avais commencé à le lire et j'ai pas pris le temps de le lire en entier Trop de livres qui sortent aussi En plus des jeux Alors encore heureusement qu'il y a que des livres sur les jeux et pas des jeux sur les livres Parce que sinon serait l'enfer j'aurais le temps de rien Yaa Allez Euuuuuh Du coup J'ai l'air d'un petit peu où je peux aller en vrai Est-ce qu'il y a trop 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 de choses Mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse On va demander une petite info dans le jeu je pense Pour pas tourner en rond pendant 3h même si on trouve plein de secondaires Surtout que j'attends en fait Dès qu'on aura le double saut et l'ouverture des portes Par contre ça va être vraiment cool Explore Et c'est juste au dessus Je préfère être sûr d'avoir tous les pouvoirs avant de commencer à faire un gros tour Parce que sinon faudra forcément en faire un deuxième Alors Refuge Bien pratique ces sens-efforceurs Cette ref Bonjour Donc ça fait quoi si je te demande une info Salut Sardon Salut Sardon Allez go Je vais au gouffre des sables sans fin On... On y accède depuis... Port Noyer Ça je sais C'est vraiment très... 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 Très profond sous la citadelle Et ça je sais C'est sûr que tu veux aller là ? C'est peut-être le seul moyen de sauver Hassan Ton prince a de la chance Je ne sais pas En tout cas Si t'as trouvé de nouvelles... Bonne chance Sargon Oui mais il m'en manque qu'une ! Il me faut un double saut Il me fait un double saut Il me fait un double saut Je suis en mode c'est là-bas Oui mais on y va comment ? Bon bah tant pis Les indices ils servent à rien Les indices ils servent à rien Quand même ça m'étonne que je n'ai pas réussi à briser le saut Je me demande s'il me faut vraiment un double saut en fait C'est quand même bizarre que j'ai une mine à l'endroit J'ai peut-être très mal fait mon coup hein C'est peut-être moi qui ai fait de la merde Parce que le jeu considère vraiment qu'on peut y aller hein Il fallait le pouvoir pour passer d'une dimension à l'autre J'ai lancé une mine dessus pour péter le truc mais je me demande vraiment Si par hasard j'aurais pas juste mal visé en fait Genre est-ce que j'aurais pas dû viser le mur à côté Plutôt que d'essayer de viser le saut en lui-même Pour que ça pète dessus On va faire un petit arrière-retour vite fait Parce qu'en fait ça se trouve je cherche à avoir le double saut Alors qu'en fait y'a pas de double saut Enfin y'a pas de double saut Y'en a pas tout de suite Je me dis quand même Le jeu avant Me disait à peu près où il fallait que j'aille Et là c'est pas le cas Il ne laisse plus que l'endroit où je dois aller au final en fait Je me dis que c'est peut-être moi qui émerdé en fait Peut-être que j'avais vraiment tout ce qu'il fallait Ça se peut totalement Si vous avez jamais arrivé d'être dans un metroidvania D'arriver à un endroit où vous vous dites Bah il faut que j'aille par là D'essayer de pas réussir Vous dire bah non ça va pas être par là Je dois faire autre chose avant Vous passez pas autre part De vous retaper toute la map dix fois de suite Avant de retourner à l'endroit que vous avez eu en premier Et de vous rendre compte qu'en fait si c'était bien là Et que soit vous avez pas fait gaffe Soit il y a eu un bug Et que c'était un truc tout con au final Et là quand même le fait que le jeu me donne C'est ce que je disais tout à l'heure Me donne aucune négation Ça veut quand même dire que potentiellement J'ai déjà tout ce qu'il faut en fait Moi ça m'est arrivé au moins des milliards de fois Si il y a un double saut c'est juste qu'il faut le trouver Ok donc lui on s'en fout parce que On peut l'avoir plusieurs fois on dirait Et coucou Takashi comment ça va ? Allez allez hop bam bam ok Ça manque d'un petit point de TP dans le coin C'est quoi ? Comme un vacancier devant la caféine de la qualité T'as des vacances ça ? GG Ah putain d'accord Je viens le capter Il y a juste un endroit que j'avais pas eu en fait En effet j'avais tout ce qu'il fallait C'est juste que je fouille pas assez Voilà Mon premier instinct était le bon La plus obscure des hommes Ah bah diens On s'était vraiment arrêté Juste avant l'endroit où je pouvais finir le live en fait On peut faire des soins infini la danse c'est cool Ok Ok J'ai bien calculé mon coup sans le vouloir Voilà voilà Là bah y'est quoi ? Plus platforming aux petits oignons Un peu de l'endroit en petits oignons Mais surtout surtout Hop De quoi moi de 10 façons différentes au moins Voilà Hollow Knight tier le passage là Ok Là ça va la plateforme me démarre beaucoup mieux que les trucs de combat Ouh c'était pour avoir un petit Une petite pièce Pourquoi je vais récupérer la compréhension avec les pièces de ces 4 Attends Merde Ça va Il prend bien les flèches L'arbre il part en dessous Ok On joue à l'arbre Et on est bon Nickel Pas que j'hésite à bourrer les flèches J'en ai plein Ça se ramasse pas trop mal On visite on visite Ça a l'air d'être assez grand à zone ici encore Ok Donc là on a pas encore accès On dirait qu'il y a un truc très très sympa par ici Il faudra choper plus tard Ce sera par là haut Mais je ne sais pas encore Ouais Pas encore comment on va pouvoir y aller Il y a un truc à activer T'as des vacances mais je suite c'est un secret Tu vas faire quoi de monter les vacances ? Moi j'aimerais bien avoir des vacances Pour voir comment ça fait C'est là C'est là Oh merde monsieur quoi de bouton J'utilise pas une seule fois le bon bouton D'accord il attire un truc de l'autre côté Merde attends je suis en train de mourir Faut aller me heal J'ai tout ce qu'il fallait J'ai tout ce qu'il fallait Mais trade out double saut Ça a tellement changé le gameplay En tout cas j'aimerais bien éclater juste pour t'éclater Qu'est ce que tu as fait ? Non On a le bourré de flèche Au pire on a de quoi récupérer les flèches à côté Voilà Est ce que c'est faire popper les ennemis Du coup qu'on re sauvegarde ? En vrai ça peut être la bonne strat pour euh Comment ça s'appelle ? Pour farmer ici hein Ouais Putain son coup est vraiment chiant Ok Je l'ai pris avec moi Je l'ai pokeballé Tiens Combat de Pokémon Oula Putain ils ont combien de coups différents ces mobs là ? Ils ont plein de coups putain Ok On peut passer potentiellement par en dessous Je vais prendre un truc explosif pour la haut Ok D'argent gratuit L'argent gratuit c'est toujours le meilleur Alors Alors Ecro énorme d'azda Attention il n'existe aucun remède au poisson qui est dessus D'accord Pour rangement il va regarder Twitch jouer aussi mais quand ça commence pas par air Qu'est ce qui commence pas par air j'ai pas compris Oula merde C'est un piège Il est pas très résistant Il est très chiant mais pas résistant Putain Ok Donc il peut avoir le choix aussi de faire passer la lance qui attire à travers lui Ça je m'y attendais pas Je m'y attendais clairement pas Je m'y attendais clairement pas du tout Hop Oh c'est le bordel ici C'est bon ? C'est très bon Ok donc en dessous il y a un petit coffre Est-ce qu'on peut l'avoir le petit coffre ? Ok mais à condition de péter le truc Je sais pas si on va avoir réellement un coup fort qui permettra de péter les murs Ou s'il faut juste tout le temps se balader avec des Des sortes de mines Comme ça Voilà On est bon On est quoi ? Oh ! Alors ça va falloir que j'utilise très rapidement Pourquoi ? Je vais pouvoir augmenter encore la puissance de mes armes avec ça là Attends Ça va être très utile parce qu'il y a encore un passage secret là-haut Ouais Très bien Oh Bonjour bonjour Encore ? Je ne laisserai plus personne Je ne laisserai plus personne Mais distraire de mon objectif Nous avons le même but Oula On va prendre ça Ça va bien lui faire mal Merde Ça marche pas Merde attends Qu'est-ce que j'arrive pas à lui balancer ? Qu'est-ce qu'il balance là ? D'accord il est en mode vénère Faut que je fasse gaffe Faut que je fasse gaffe On va s'élaborer un petit peu Putain pourquoi j'ai déjà plus de flèche là ? Putain Putain c'est quoi ce mode Super Saiyan je le veux ? Putain je n'arrive pas à parer ses coups Ok Cool Il ne s'est fait quasiment rien D'accord je pars beaucoup trop tard Putain La moitié de sa vie Putain il repart sur son super coup là Il va m'exploser la gourle La violence Putain mais là je ne peux rien faire quand il m'enchaîne comme ça Pourquoi ça passe pire le caillou ? Ouais il va m'exploser Donc là va il faudrait retourner Mais en étant bien 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 vaillant on va dire Je vais mettre ça pour dire que c'est un boss Ok 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 Il faudrait trouver le nouveau point de TP Il n'y en a pas un dans le coin ? Ouais je peux très bien essayer de le refaire Je peux très bien essayer de le refaire Mais ça va être un petit peu coton Normalement le pouvoir qui nous filer ça va être un pouvoir secondaire Il faut que je le boire un peu plus dès le début Il faut que je m'en foute du rocher parce qu'il est trop chiant à choper C'est un Prince of Mania c'est ça Il faut lui mettre ça en titre carrément Faut que je joue plus sur la contre en vrai Allez on en va la sauce Les contre c'est la vie Les contre c'est la vie Clément Oula Merde Il y a raison Putain Ça passe J'espère Ça passe largement Faut que je garde la distance pendant Merde Pendant qu'il a son pouvoir Non c'est un morsure pour moi Merde j'ai mal visé Attends on se heal Parce que là on est encore large pour l'instant Et on est bon Ouais D'ailleurs si j'avais eu plus de flèches ça serait mieux passer en vrai Bon il était pas si méchant en vrai Mais c'est juste qu'il faut jouer tout le temps le heal Le commande contre Et c'est cool on a gagné une nouvelle barre de montée de pouvoir Arme de Jilgamesh Concentre la tra Pour devenir temporairement plus fort et plus rapide A meilleure tout mouvement Et autorise des nouveaux enchaînements Augmente la défense contre les attaques de mêlée Ne peut être enclenchée que depuis le sol Et ok Ça me tente bien ça en vrai Après c'est à niveau 3 il faut être full Mais ça contre les boss ça peut être terrible Non Ok ok L'avantage du genre de combat C'est que le gagnant on le connait direct Juste pas la version C'est ça Hop on va retourner à l'arbre pour récupérer nos soins Dommage parce que le pouvoir en lui même J'aurais bien voulu l'équiper Mais du coup je perds Je perds des trucs qui me permettent de m'en sortir A peu près contre les Contre les mobs random Sinon je peux essayer de virer le soin Mais c'est dommage Dommage qu'on puisse balancer que 2 pouvoir en vrai Après là les soins je les utilise quasiment plus Parce que j'ai plus l'occasion en vrai On va plutôt prendre ça ouais Comme ça quand on se balade on balance le pouvoir de base Et puis quand on est contre les boss on balance toute la sauce On peut le faire Merde Oula Ok on est bon J'ai perdu un peu de vie c'est dommage Ah si on veut on peut se racheter déjà un nouveau soin en vrai On va plutôt garder ça dès qu'on aura un TP Pour avoir une meilleure arme Non c'est à côté J'avais pas facile à deviner celle-là par contre j'avais pas compris tout de suite Allez Hop Ok Encore plein de trucs dans tous les sens là Donc là on peut pas y aller On peut vraiment pas y aller N'insistez pas on peut pas Ah bah Ok il y a un truc derrière Le jour d'Asda Nul mortel ne foulait alors le sol des plaines du phare Nul roi, nul reine n'avait encore occupé le trône de Perse Mais chaque jour que le soleil offrait les feuilles innombrables de l'arbre soma s'y minaient déjà Chaque jour leur éclat éveillait le Cimorgue qui reposait dans les fourrondaisons Chaque jour durant le Cimorgue Durant le Cimorgue sillonnait le ciel et l'harmonie de son vol protégerait tout le continent Bien joué d'Asda Harriman l'avait envoyé répandre le chaos sur le monde Le Cimorgue se dressa alors contre Asda Le Cimorgue tenta de manipuler les rouages de l'éternité Il jouait avec les fils des tons distordant les secondes en heures, les heures en siècles Quand les flammes magnifiques d'Asda jaillissaient, le Cimorgue se mouvait avec calme et agilité Excusez-moi Essuyait lentement ses attaques fulgurantes de coups de griffes, il déchirait l'épaisseur du temps Il disparaissait pour apparaître dans le passé et dans le futur Le temps était son bouclier, l'espace son épée Ma puissance Asda était celle d'Aryman Le Cimorgue ne pouvait en venir à bout Il brisa alors l'univers en myriades de grains de poussière Ce ne fut plus un combat mais dix mille poussières de combat qui scintillaient en dix mille lieux en dix mille instants Comme autant de grains de sable emportés par la tempête Asda ne pouvait conserver la même puissance dans tous les univers Le Cimorgue frappait simultanément le passé, le présent et dans toutes les différentes futures possibles Le combat dura une seconde et mille ans à la fois Peut-être davantage encore, peut-être dix mille fois moins La puissance d'Asda était divisée Le Cimorgue fugea alors tous les univers en les vitrifiant en autant de grains de sable Toutes à l'exception d'un seul Un unique univers dans lequel nous pouvons aujourd'hui respirer et le vénérer Dans ce dernier univers, Asda affaiblit plus vaincu et précipité dans les profondeurs du mont Kaf Avec tous les grains de sable, cristaux d'univers à jamais éteint Autant d'univers qui furent un temps possible mais dans l'histoire ne sera jamais écrite Comme encore aujourd'hui les dunes Barkhane du gouffre des sables sans fin Depuis ce jour, le Cimorgue, gardien du temps et des destinées, maintient Asda captif sous ta patte gigantesque Et protège la Perse des caléminés qu'elle pourrait engendrer Nul mortel ne dira jamais pénétrer dans la prison d'Asda Et bé Il y a quand même pas mal de l'or hein Et du coup ça garde quand même un petit peu le concept C'est ça qui est cool c'est que c'est pas sorti de ce qu'on connait de De Prince of Persia, les sables du temps Il y a quand même une cohérence avec le type d'univers en fait Les diverses époques, le retour dans le temps Hop Des pouvoirs interdits tout ça tout ça Bonjour madame Ça me fait peur la madame Hop est-ce qu'on testerait pas notre nouveau pouvoir ? Tiens Go 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 Elle prend très cher la madame Ok Tout le temps du monde Ça on peut le péter ou pas je crois pas Nion 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 Ok Hop On va faire ça Ouh il y a un autre art par là bas On va aller voir ça On visitera le reste après hein J'ai l'impression qu'on l'a déjà dépassé Les doutes On paye la s'agir au perso quand même C'est un peu trop lisse ça En vrai ouais Le perso il est pas super intéressant Mais après tu dis que le Prince of Persia de base Le perso on sait pas non plus qui c'est d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, d'où il sort Ah l'original hein, le tout original Donc euh, je sais pas Ça c'est une bonne question, est-ce qu'on a besoin d'un perso fort ? D'un perso intéressant pour faire un bon jeu Tu regardes En Metroidvania on a le parfait exemple Hollow Knight Est-ce qu'on s'attache au perso ? Au final Le perso il a pas de vraie histoire Il est fort, il moufte pas un mot pendant tout le jeu C'est-à-dire qu'il est juste mignon quoi Le prince on sait que c'est un prince mais lui c'est qui au juste ? Il fait partie des invincibles Concrètement Il faut un bon perso haut mais il est nécessaire qu'il soit fort Ouais sinon c'est un perso bas Il est là d'accord Ça c'est secret Une mortelle de fouler à l'air au sol, des plaines du farce, nulle roi Bah attends D'accord c'est juste un raccourci C'est juste que je me dis c'est bizarre on a déjà lu ça Bonjour monsieur Est-ce que vous aimez beaucoup Mario au Link pour leur charisme ? Leur phrase légendaire Peu importe, si cette créature Moi j'aime beaucoup les persos principaux de Pokémon Vraiment un éclat sans fin de personnalité et d'intelligence Ajda Si Ajda peut m'offrir une seconde chance pour sauver Hassan Alors je dois y aller Aucun mortel n'est jamais venu ici Vas-y seulement si tu en es certain Sargon Ah je regarde parce que est-ce que j'ai bien mis ? Oui c'est bon J'ai une question J'ai un petit bug par là-bas Hop là, voilà on est bon Yop Yaa La personnalité de Link c'est ça C'est ça qui est ouf c'est qu'au final les persos qui ont le... Y'a beaucoup de persos du jeu idéaux qui ont marqué les gens et qui sont leurs préférés Et pourtant qui n'ont aucune personnalité Là on a parlé il y a quelques jours par rapport à Final Fantasy VII Avant le remake Donc l'original On a vu que Cloud Il dit jamais rien C'est un personnage ultra passif C'est littéralement un avatar Même si il a une histoire, un scénario tout ça bref Mais malgré ça Bah ça faisait partie des personnages préférés Des japonais Ils étaient dans le top... Je sais plus dans le top 20 un truc comme ça à l'époque Alors que pourtant bah Ferme sa gueule quoi Sardin devrait s'en inspirer On voudrait lui parler de savoir si à quoi il sert le monsieur Il a un peu une tête de... Ne provoque pas la colonie du Simorgue Il te plongera dans les sables Jusqu'au coup J'imagine qu'il faut être vraiment malsain pour subir un tel sort Je ne parle pas à ceux qui vont être mangés Ça me rend triste C'est Genzo Ok ok Moi il me faudrait un point de TP surtout Y'a quelque chose d'intéressant en bas Peut-être qu'on se sépare à droite parce qu'au moins y'aura pas besoin de remonter C'est plus qu'il y a un truc intéressant Moi je voudrais vraiment avoir... Ah bah voilà Je me disais Je voudrais vraiment avoir un point de TP Veux de C Let's go On retourne directement Au refuge On va pouvoir se faire une arme bien plus puissante Mais ouais je préfère 10 fois avoir un jeu avec un bon gameplay, un scénario ou un perso qui est tiers Que d'avoir un perso absolument incroyable Mais sur lequel je me fais chier Vous voyez le McRy c'est un bon exemple parce que On est d'accord dans T il est absolument incroyable Bon le gameplay est plutôt sympa et tout Mais y'a des moments un petit peu flebles Des épisodes moins bons etc Le 5 j'avais moins aimé que le 3 par exemple Allez Ok Ok Est-ce que c'est maxé ou pas ? Il en faut 3 pour le prochain Je sais pas si je ferais l'arc de Ménolias ou si je montrais ça Du coup j'ai plus assez d'argent pour l'augmentation des potions c'est dommage En tout cas on est plus fort c'est plus important Et on tourne par là bas Coucou Lili comment ça va ? Tu viens que pour les chatons Ah mais je sais que vous venez que pour les chatons Comment ça va Lili ? Quoi de beau quoi de neuf ? Allez Par ici par ici La petite remonte Ah bah on peut pas y aller pour l'instant J'ai l'impression que c'était la même chose de l'autre côté Y'avait un truc qui semblait à ça Super et toi petit repos aujourd'hui C'est fou je dois faire le ménage Mais laisse moi dans le déni STP Ouais je comprends moi aussi je suis toujours dans le déni Hier c'était censé être repos Ouais je suis très reposé Alors Ah y'a un saut Quoi y'a un saut ici Ok On va le suivre Merde Je vais te faire de loin Ah D'accord Faut faire un coup On va pas un truc sur Super Metroid c'est en vrai Faut le faire en un coup et pas trop vite quoi Viens repassez vous d'accord Viens repassez là Alors avatar t'en a pensé quoi ? J'ai vu que t'avais bien aimé toi aussi on en parlait tout à l'heure Est-ce que t'allais tenter de faire le 100% parce que le truc que je regrette sur le jeu c'est qu'ils ont pas fait de D'un truc de de Merde d'accord faut les faire vraiment vraiment très très vite quoi Ils ont rien fait de très très fou Oula Ils ont rien fait de très précis pour te permettre de faire et de comprendre où t'en es réellement sur le 100% Bah on connait les repos C'est quoi mi-verte te dit Alors ton repos ça fait du bien Alors que toi t'as un flashback de tous les montages vocaux réponses au mail Nan c'est ça hein Ah ouais c'est ça Ah ouais c'était cool c'était cool C'est bien le moment où j'ai eu le temps de cligner des yeux c'est... C'est très reposant Nan mais bon Où ça donne ? Ok Ok On le suit on le suit Merde Nan mais Viens là Même qu'à un moment donné j'ai eu le temps de me moucher trop en haut Ah moi j'ai pas le temps Directement dans la manche Hop là Voilà On perd 10 secondes sinon Non Ok ça passe quand même Ah mon A5 a décidé de faire des travaux Encore Attends 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 là Bien Ça passe ça passe Oula ! Nan ça passe moyen Faut comprendre un petit peu comment ils passent les ennemis là Voilà Voilà Avatar je voulais 100% Mais en fait la redondance m'a calmée Arrivé à moitié de l'expo pleine Puis il me fallait de la place dans le planning Donc j'ai la stop face remastered Ouh Vas-y c'est fein Leurida Tain ce pro là c'est un peu l'enfer Ouais c'est dommage parce qu'en fait Avatar le 100% il allait être sympa Mais au final tu sais pas vraiment ce qu'il te reste ou pas Si t'as vraiment avancé Il manque un pourcentage un truc là dessus Pour que ce soit clair Diffusable Parce qu'à part l'écran de pollution et tout T'as vraiment rien Ok on est là C'est vraiment une passion dans ce coin Là on peut pas y aller en vrai On va déjà faire ce passage là en ligne droite Puis au pire on viendra plus tard s'il y a des trucs à faire encore On tente là ou on tente de l'autre côté ? De l'autre côté on dirait que c'est un truc un petit peu Cuit de sac donc ça veut dire qu'il y a forcément un truc à choper Non ça m'a refutu carrément là ? Ah sale bait Moi je pensais au pire si je mourrais Faut tourner à un endroit Ou j'ai la terrible pour la dernière fois Vite 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 Putain sale jeu Bon là c'est moi Clairement C'est moi C'est pas toi c'est moi Ouf Ouais puis pareil si on se trouve pas C'est vraiment direct Et merci Manu pour les deux sommes encore pour la communauté Merci pour James PFA Et pour Léonidas Merci infiniment Tu te mets surtout pas dans le mal T'es très généreux déjà C'est vraiment très apprécié mais T'es pas non plus dans le mal Un clair de la région quand tu as 100% Une région et une IH sur les tiers tous Ce serait pas mal à la gauche de te toucher carrément Ça permet de savoir un petit peu où on en est d'une part Et aussi surtout d'avoir un Un comment ça s'appelle Un truc comme si t'avais Juste une satisfaction quoi en fait En mode Ouais j'ai réussi Merde Putain mais tout à l'heure J'arrive à faire de la moitié du truc sans mourir Y'a pas de soucis Là j'arrive pas à faire de saut Sans me prendre à les gars Trois gens qui n'ont pas habitué des plateformers Ça doit être tellement d'en faire ce passage là Go ! Putain y'en a deux ! Ouf ! On rentre là-bas Et les deux il y'a un truc Si y'a un passage ici Genre un passage secret Ok N'hésitez pas hein Les nouveaux subs Qui viennent d'être offert Et vous avez des magnifiques emotes maintenant Avant y'en avait que des moches Quoi ? Ok Pas tout compris Y'en a plus On se casse Y'a ma zeki quand ça Ouf merde Quand ça va On est bon Et on est très bon Essayez madeleine mijou Merci Je me concentre Allez go Ok ça m'a wall jump Alors que je jouais pas Et puis sans faire gaffe sur le bouton qu'il faut pas appuyer Ok on chope la petite pièce Et pièce comme ça ça me fait tellement penser Aaaaaa Comment ça fait là ? Aux deux dernières aimans en vrai Là-bas on peut pas y aller D'accord d'accord On doit aller où ? Merde En fait je pense Merde La pièce je crois qu'il faut que je repose un pied à terre pour la choper Du coup là j'ai pas chopé Malgré le temps où je l'ai eu Oula Ça passe ? Ouais c'est bon Faut que j'ai étouffé sans m'arrêter Faut que j'arrête d'être pressé Faut que j'arrête d'être pressé Merci Allez celle-là c'est la photo du petit Jedi Ça c'est quand on l'avait eu J'avais lavé le lendemain parce qu'il était blindé de plus J'avais annulé un like pour ça Pour m'occuper de lui Et c'est douché et tout Et puis du coup la petite photo avec la petite serviette sur la tête C'est trop petit Jedi Mais il a grandi depuis hein Il a une grosse tête maintenant Là Qu'est-ce qu'il y a là-bas c'est juste un truc pour tempo D'accord Je crois qu'on est pas mal là Ok On est bon Il a juste à péter ça D'accord donc en fait c'est juste des sauts Je pensais que c'était des trucs comme ça en fait Faut péter plein de sauts D'accord d'accord J'imagine qu'il faut faire les choses de l'autre côté maintenant Tu sais Kofi tu dois éviter les mille passes Incroyable Il faut éviter les ennemis dans ce jeu Mais c'est du plagiat J'ai déjà vu ça dans plein d'autres jeux Je vais prendre ça, c'est toujours utile Attendez on va voir un petit peu à droite Si y'a pas quelque chose d'intéressant en vrai On va quand même récupérer le checkpoint avant Voilà Un peu plus bas Ok Voilà c'est du pur platforming Les fans de Céleste vont aimer je crois Faut toujours plus finir ce 100% Céleste là Dès qu'on aura le temps Coucou nos by Merci à toi aussi Quoi de beau quoi de neuf Meilleur vœu A chaque fois on oublie que c'est la nouvelle année Tout passe tellement vite en ce moment Pour rappel vous avez droit jusqu'au 31 janvier Après c'est illégal Ok Faut que j'utilise un peu plus la caméra Pour voir un petit peu s'il s'rame devant Derrière sur les côtés Voilà Et du coup il tente pas le jeu Toi qui aime bien en général les productions Ubisoft Quoi que je t'ai jamais vu sur les anciens Prince of Persia toi Je t'ai pas non plus trop vu sur des Metroidvania Merde Je sais pas C'est ça écoute Attends mais Normalement il lâche plus loin C'est sûr Il a glissé Il a glissé Glissé il a Ok L'endrette pas mal Ah Ouais J'ai failli faire de la merde en vrai En vrai le plateauing il est vraiment très bien foutu C'est pas simple mais c'est pas injuste Parce que là j'hésite Parce qu'il y a possiblement un bonus sur l'un des autres endroits Mais j'ai envie de rien rater moi Ok là il y a une pièce Ah C'est un piège Il faut atterrir mais pas trop loin Bon ça va on a peu Mary Pop pas loin par rapport à d'habitude Oh merde Ça c'est vraiment un truc par contre que je... Sur lequel j'en veux au jeu Et qu'on peut pas jouer à la croix directionnelle En fait si on peut On peut rebouger On peut rebinder les touches Le problème c'est que si on met la croix directionnelle A la place du joystick On doit rebinder pas le truc Et vu qu'en fait ça prend un ensemble De touches au lieu d'un seul Une seule touche Il ne manque une touche en fait Si on rejoue avec la croix directionnelle Donc en fait il ne manque un pouvoir Donc on peut faire le jeu en croix directionnelle Mais du coup après il y a une touche qu'on peut plus jamais utiliser Je comprends pas Probablement pas qu'il ne s'est pas pensé Parce qu'un jeu de platformers en 2.5D Il est quand même bien plus agréable Et plus précis et nerveux Avec une croix directionnelle plutôt qu'un joystick je trouve Putain on peut faire un truc marrant Merde C'est pas marrant ça je trouve J'ai oublié que j'avais un boulet avec moi Et qu'il me pétrait à la gueule si je l'envoyais Ce que je voulais faire c'était Aspirer l'ennemi et le balancer dans le Putain mais il n'y a vraiment rien ici D'accord c'est juste un ennemi Pour descendre Bonne journée à toi Lucie Ok on va descendre par là alors Et on a un truc par là bas C'est à dire qu'il y en a pas loin quand même Là si on meurt on se retapent tout Ouf ça passe Ouai ça passe très bien même Ok Ok il y a encore une madame par là bas Euh on pense par où ? Par là haut ou par en bas ? Là il y a plein de richesses et tout Ok on peut passer là haut On va quand même s'occuper de la madame avant On peut pas aspirer elle Trop grande Ok on est bon Petit heal Ah oui ça va on a encore deux potions C'est là Très bien On va passer encore en dessous là Et puis on l'aspirer on se fait pas chier On va se rendre directement dans les piques dès qu'on peut La technique de la hache mais efficace Allez super synax Bon ça va Hop Ok Oh joli Faudrait lui faire exprès j'aurais pas fait mieux Ok ça parait juste d'éviter les ennemis là on s'en fout un petit peu en fait Yves Zuma Quand tu verras quoi de neuf depuis le temps ? Oh d'ailleurs je vous ai pas dit Je suis en train J'ai fait une commande Pour avoir des nouveaux badshubs Là je crois que le dernier badshub C'est pour les Trois ans Ou pour les deux ans je ne sais plus Y'en aura bientôt trois nouveaux Hop Hop là Ah il est très très bon le jeu C'est juste que c'était pas le prince de perte qu'on m'attendait Alors Bah hésite pas à tester la La démo Finneco Ça va faire une vraie idée du jeu Faut changer mon pseudo trop vieux j'ai l'impression que faudrait changer pourquoi Arrête On va descendre on va remonter Faut changer le reste Ok Bien Y'a une pièce là haut Là y'a plein de pièces dans le coin en vrai Si y'a rien ici pour péter les trucs là Une démo ça existe encore Depuis A peu près deux ans les démos reviennent beaucoup Et c'est cool Parce que maintenant t'as plusieurs types de démos T'as des mots qui vont prendre un moment en plein milieu du jeu Certains qui vont prendre les débuts de jeu et qui vont te permettre de De garder la sauvegarde pour pouvoir enchaîner avec le jeu si jamais tu te le prends T'as aussi des démos des fois qui sont juste des petits passages qui sont même des fois en plus qui sont pas forcément dans le jeu Et qui te permet de débloquer des bonus dans le jeu si tu te le prends après D'ailleurs c'est la démo de Grand Blue qu'on va tester demain On a une petite OP sur Grand Blue Fantaisie Et la démo en fait si tu fais les trucs de la démo tu débloques du contenu pour le jeu Et ça c'est chouette T'fa ! Putain j'ai tellement bien fait Quoi il est PT qu'on a bien utilisé Regardez hop A la poubelle Et hop dans les pics Voila Efficace et pas cher Ah ouais ça parle de quoi ? Génial ton blouseau Merci beaucoup qu'on se baille Aussi il y a démo de Crystal Protect qui est énorme et dure des heures C'est quoi Crystal Protect ? Ouais des fois t'as des... T'as des... Comment ça s'appelle ? Des démos qui permettent vraiment de jouer pendant des heures et des heures et des heures Dans la démo de... C'était quand ça s'appelle ? Dragon Quest Monster Joker était assez insane par exemple Et on est bon Ok Très bien Très très bien Très très bien Très très bien FF14 FF14 oui FF14 euh... Alors c'est pas une démo Mais euh... Le mode gratuit du jeu te permet de jouer quelques petits milliers d'heures Minimum Si Quentin ! Ah mais moi aussi j'ai hâte de tester le grand blouse de main J'ai testé un petit peu là hier Et bah comme c'est une sponso et tout On m'a demandé de tester un petit peu le jeu avant tout ça J'ai essayé de tester le plus possible sans trop me spoiler Mais je m'attendais pas à ça et ça me parait pas mal du tout en vrai Oula Mais bon On va le prendre avec nous Monsieur Je veux y rentrer dans ce trou Ah merde il y en avait un autre j'ai oublié Bah battez vous Opla Merde Je viens de me faire dégager une puissance Je suis sur PS4 euh... PS5 pardon Sorden Il est heureux Ah c'est pas celui là que je voulais balancer mais tant pis Let's go On les défonce T'avais pas à me casser les pieds Voilà Je voulais balancer le petit coup qui est moins puissant Dommage Là j'ai gâché Ma bague Hop voilà Bouge Il me gèle en fait le salaud Il me gèle avec son bouclier J'évite de trop le bourrer parce que sinon je me retrouve à taper dans son bouclier et du coup va me faire geler J'aime bien l'arc Je vous l'ai déjà dit Merde fallait que je reste appuyé si je voulais aller vers le sol Et on est bon Ah c'était un guerrier perdu pour ça qu'il était aussi balaise Ok Bon j'ai pas trop mal géré en vrai Putain ça va J'ai vrai qu'il court partout Ok Un moyen signe vers ses polices Cool Il joue sur Dreamcast Putain c'est euh Bah j'étais chez Titellu on l'a dimanche Il a mis un système avec sa PS2 et je crois qu'il est même sur la Dreamcast pour pouvoir en fait lancer directement les jeux d'un disque dur Ce qui permet du coup de faire les jeux NTC, JAP et tout Et pour la Dreamcast il faudrait que je lui demande quelques infos parce que pour la Dreamcast Si ça peut permettre même pour la Seton si c'est possible De tester quelques jeux JAP jamais sortis en Europe ça peut être incroyable Ca peut être incroyable Hop on est bon On est pas mal du tout là Il y a des smubs de zinzin au Japon sortis sur Dreamcast et Saturne A tester Il y a pas mal de jeux qui ont été patchés en anglais voire même en français des fois Putain franchement l'augmentation de la puissance des armes on a commencé à la sentir hein Ces monstres là étaient beaucoup plus dur à avoir Il y en a cassé là On prend ça J'ai dit on prend ça, voilà merci Ok Alors, si on a dans les archives sacrées écrit sur une langue ancienne sans doute le sortillage du mage Ok On peut pas ouvrir de ce côté là On bourre, on bourre, on rebour et voilà Nickel Oula Là je peux rien faire, j'étais en fin de glissage Voila Bon ces ennemis sont censés être chiants hein On arrive bien à les gérer maintenant On arrive par là haut Il se passe quoi là ? Lince, attends C'est bon Il me rappelle la balle parce qu'il a envie de jouer, c'est ça que tu veux Va chercher J'ai retrouvé sa balle préférée en fait Il y a les petits qui allait coincer sous un bâble Il vient de retomber dessus Mince C'est bon Go Bien, et on est bon. Merde ! Attends, oula ! Attends, le passage en bas à gauche, je l'ai pas vu passer. Il est où ? Il est où ? J'ai trouvé un moyen de descendre par où ? Je ne sais pas. Et bon, l'arc Takashi, bon ménage ! Je ne sais pas quoi faire, n'hésite pas à passer aussi par ici. Y'en a besoin, y'en a besoin. Ça je voulais faire hier du ménage, j'ai même pas eu le temps. Tristesse. Ah, c'était juste là ? Ça n'est pas déjà passé par ici ? Ah bah non. Elle file combien ces bestioles-là ? 8,5,6. Bon, c'est pas si pire. Si plus tard, on aura des améliorations qui nous permettront de récupérer encore plus de thunes. Ça nous fait réarriver là. Du coup ça servait à quoi ? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y en a pas trop de saut ? Peut-être qu'il est dans le coin. Y'en a pas là. Y'en a pas ici. Ok. Par là-haut. Ok. Ok. Et on est bon. Du coup je vois pas à quoi ça nous a servi de faire tout ça en vrai. C'est vrai clairement on est pas dans les trucs qui nous aident. Attendez. Hop. 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 Attendez. Pour une seconde. Voilà. On est bon. Voilà. Euh... Hop. Du coup je capte toujours pas à quoi ça nous a servi de faire tout ça. On a fait de l'exploration. C'est cool. Mais quoi ça nous a servi ? Euh... Je réfléchis des secondes. Ça on peut le gérer. Du coup on l'a fait. Celui-là le fait de retourner ici. Ça ne va rien apporter à part un arment plus. On est d'accord. Alors qu'il aurait été utile bien avant d'ailleurs. Je sais pas comment j'ai pu le rater. Là on peut pas récupérer un récourci par ici. Il me faudrait que je le récupère de l'autre côté. Faut pas que j'oublie. Ok. On va retourner à droite parce qu'il y a des passages qu'on a pas fait. Mais je sais pas si ça va nous débloquer du... La quête principale. Ou si ça va encore nous permettre de visiter d'autres trucs qu'on a pas visité. Il y a vraiment de quoi faire hein. Ouf. D'accord. On va skipper un petit peu les ennemis. C'est pas grave. Ok. Ça manque quand même d'une minimap hein. Je dis ça j'ai rien. Mais j'adore les minimaps. On va mettre une mania. Merde. Attends. Là on peut se faire plaisir. On peut s'éclater et en même temps. De façon gratos. Merde. On est bon. Ok. Pardon pardon. Par là bas. Ok. Ok. C'est moi. Alors. Par ici. Bien. Quoi. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Mais ça marche bien. Go. Donc là on a déjà été par ici. Mais il y a un passage où on a pas été là dedans. Non. Non mais pourquoi il. Mais voilà. Et paf à la poubelle. Merde. Non ça n'a pas marché. Tant pis. C'est là où je voulais voir ce qu'il se passait. Un petit peu. Il peut aussi manquer quelque chose d'intéressant dans le coin. Encore plus de platforming. Incroyable. Bien par ici. Non là haut c'est pas possible. C'est un chemin de retour ça. Ok. Peut-être que je peux pas encore aller dans le coin en vrai. Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir du double saut là. Puisque j'ai mis en signe de double saut. J'ai mis ça je crois un truc dans le genre. Non on peut pas y aller pour l'instant. On va aller tout en bas à droite. Il y a un truc intéressant par contre. Potentiellement parce qu'il y a un arbre. Et il y a un passage à côté. Puis un point de sauvegarde. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant pas loin. Je me demande si on peut y aller là haut. Rien de fiu fiu. Ok. Mince. Non bah écoutez on va visiter un pas à gauche. Il y a encore plein de trucs. Gaffe ! Ok ok. Ok ok. On descend là. Ok. Par là bas. D'accord. Ah mais là on sait toujours pas comment y aller d'accord. Donc en fait ouais. Je vais peut-être aller dans un endroit qui me sert à rien pour l'instant. Il y a encore tout un endroit qu'il faut visiter par là bas du coup. Je crois qu'il manque juste de visiter par là bas. Ceux là. Lui il fait rien de plus hein. Ok ok. Ça manque d'un petit point de TP dans le coin en vrai. On va essayer de tout se retaper parce que les gens qui ont vraiment du mal avec le platforming sur ce genre de trucs par contre ils vont s'en mordre les doigts. Après elle est très bien et très réussie mais bon. Euh... Ouais ouais ça peut se faire rapidement c'est ça. Bon. Merci bisous. On skip le reste. On a pas que ça à faire nous. On est quelqu'un d'occupé. Pardon. Ah. Deux d'un coup là. Ouais ça peut avoir eu le coup pour le loot. Oula. Merde. Il a appuyé beaucoup trop tôt. Et j'ai pas eu le temps de re-bavancer une p'tite popo dommage. Le grid. Le giant. Les Thai coffee j'ai l'impression qu'ils ont samplé des musiques de Child of Light. J'en connais certains accords notes. Euh... Ça je serais pas dit Child of Light. Euh... Faudrait que je le refasse. J'avais fait que le début y'a longtemps. C'était genre y'a plus de 10 ans. Après si c'est le même compositeur... Des fois tu remarques des signatures hein. Forcément si c'est le même compositeur des fois tu peux remarquer des trucs... A droite à gauche. C'est comme quand tu joues... A plusieurs jeux dans le même studio hein. Tu connais pas le détail. A voir. Ça j'aurais vraiment pas de dire. Si c'est avec Child of Light il faudrait que je le fasse avec vous un de ces gars. Parce qu'en plus il se fait quoi ? Il se fait en moins de 10... Ah ! En moins de 10 heures je crois. C'est pas ça Quentin. C'est pas ça Quentin. C'est que dessus ils avaient rajouté des DLC en mode... Ils filent dedans des trucs pour les améliorations. Playaient pour des améliorations dans in-game en plus dans un jeu solo. Mais c'est un peu chelou. La chanteuse c'est elle qui est fait ABO c'est vrai ? Je m'en souviens pas du tout. Je me rappelais même pas qu'il y avait des vraies chansons dedans. Si c'est ma ! Quand ça va ? Il y a encore un saut à déglinguer par là bas je pense. Et ça nous aurait le passage. Ok c'est juste en dessous. Voilà ! Alors ! Je me demande à quoi elle a une serre cette tête après. Ok ok ! Hop là bas ! Elle fait toute la partie piano. Je savais pas que c'était une bonne pianiste. Allez le recevoir ça allait être une pépite franchement ouais. Du coup le problème en fait les Metroidvania c'est un très bon style de jeu que j'adore. Ok d'accord c'est un pillage. Mais le soucis c'est que bah vu que c'est quelque chose qui marche et que c'est quelque chose qui est assez retrouvable chez un des et tout. On a bouffé dans tous les sens. Il y en a pas qui sont sortis qui sont plus ou moins intéressants. Le problème c'est que bah c'est très typé et euh... Faut en dire. Du coup trouver un Metroidvania qui est vraiment bon et qui propose quelque chose de nouveau c'est difficile. Je vais pas vous dire que celui-là est révolutionnaire sur le système de jeu qu'on soit. En tout cas tous les aimants marchent parfaitement bien. Non. Ah merde je me suis couvé. J'ai pas fait le bon ordre. Merde. J'appuie plutôt. Voilà. Presque. Juste un petit peu en dessous. Après on va utiliser tous les aimants de gameplay qu'on a. Sous la main. Hop un peu trop vite. Mon Legend était révolutionnaire je trouve. C'est pas Metroidvania Rayman Legend. C'est un platformers. Merde. Vu que le truc il bouge en même temps. Ca me rajoute de la vitesse forcément. Ah j'ai du mal. Tu aurais vu le premier coup tout à l'heure là j'y arrive plus. J'ai pas compris. Là pour le coup j'ai pas trop compris je vous avoue. Split. Ok. Je vais juste faire ça. Merde et bon. On est ennuyé aussi de sprint sauf vers Sia. Et bisous on est tellement habitué à dire. Moi je passe sur les derniers jeux qu'on peut rater quelques pépites. Tu as l'impression ou quoi ? J'ai pas compris. On va dire. Moi je passe sur les derniers jeux qu'on peut rater quelques pépites. Quoi ? Et bien du coup. Temps du fin sans marche par la même. Oublie longtemps depuis prison. Une dasda abandonnée. Gouffe de le dents. De s'aventurer car je n'aurai d'accueil manque des bouts. Raison de loi des défis en l'espace du temps et des léniques dans l'emprisonné. Céleste. Poussière de fragments innombrables. Enfracturé. L'unique existence d'ici où les branlements vont affronter leurs dieux. Avec un cosmique duel. Enfermé de dieux. Un redouté et sacré foie. La mythique prison. Une légendaire forteresse. Une garde en écho. Euraison. Oublieu 1. D'accord. Faut sûrement trouver les autres bouts. Qui vont avoir le vrai texte. Oula. J'avais fait une virule au coup. J'avais glissé. Attendez. Oh y'a un point de téléportation là dans le coin. Peut être chouette ça. On va pouvoir se reprendre une petite popo au passage. Ok y'a un truc a pété là. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On prend ça. Qu'est ce qu'on appelle un Metroid. All Night. Alors. All Night c'est un Metroidvania. Mais c'est pas LE Metroidvania. Un Metroidvania tout simplement. C'est un jeu. Qui peut être un platformers ou pas. En général en Metroidvania y'a toujours des éléments platformers dedans. C'est un jeu. Où. Tu vas avoir accès une map. Qui va être bloqué à certains endroits. Parce que t'auras pas certains pouvoirs. Comme par exemple un truc pour ouvrir une porte. Des clés en particulier. Un double saut. Un dash. Des trucs comme ça. Le passage de survivre. Allo là avec ça. J'ai arrêté de téléportation. Et du coup qui va te permettre d'avoir un personnage. Qui va augmenter au fur et à mesure. Ses moussettes. Ses pouvoirs. Sa puissance. Grâce à des éléments d'exploration. Donc pas mal de trucs qui sont ratables. Un petit peu d'aller-retour. De la réflexion. Etc. Donc c'est un Metroidvania. Ça s'appelle Metroidvania. Parce que ça utilise beaucoup d'éléments. Qui étaient inhérents à Super Metroid. Enfin un Metroid tout court. Et du coup pas mal de Super Metroid. Pour ceux qui l'ont fait à l'époque. Et à Castlevania Symphony of the Night. Donc un platformers. Ce n'est pas forcément un Metroidvania. Mais un Metroidvania. A très souvent des éléments de platformers. Et par contre les anciens Castlevania ne sont pas des Metroidvania. Donc c'est pour ça que quand on dit Castlevania like. Ou Metroidvania like. C'est encore deux autres types de jeux différents. Alors que pourtant ils sont issus de la même série entre autres. Ori oui c'est Metroidvania. Oh pour reprendre une nouvelle potion. Du coup quand je veux rentrer chez moi. Mais que j'ai oublié les clés à mon taf. Et que je dois y retourner pour récupérer. Et que je suis en Metroidvania. Alors. Si tu dois rentrer chez toi. Et que tu n'as pas les clés de chez toi. Que tu les as oublié à ton taf. Que ton taf est fermé. Que tu dois appeler un pote. Pour revenir aller chercher chez lui. Et que pour ça il faut prendre différents ambus. Avec des changements. Et que pour ça il faut que tu trouves un ticket. Et que tu as laissé dans le portefeuille. Qui est aussi au bureau. Mais que tu peux emprunter de l'argent quelque part d'autre. Pour pouvoir acheter un équilibre viki et tout. C'est un Metroidvania. Ouai. 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 Tout à fait. Alors. Vous avez vu ça c'est quoi. Bref. On va plutôt prendre une nouvelle popo. Yes. L'administration française c'est un Metroidvania. C'est un très bon exemple de Metroidvania. Il y a. Mais il y a plein de bugs quand même. Des fois tu as trouvé le bon objet. Tu as transmis le bon document. Il doit y avoir des triggers qui débloquent d'autres événements au fur et à mesure. Et ça coince. Ça a jamais été patché. Ou tu as une vie de merde ça dépend des points de vue. Aussi. Alors. Je peux retourner là bas. Ah. Non c'était où ? C'était là. Il y a encore plein de trucs dans le coin. Oh. Il y a encore des trucs pas en bas là. Plein de retour. Des fois c'est plus un Soulslike aussi. Oui. En vrai tu as des Metroidvania Soulslike hein. Un Metroidvania tu peux en faire tout ce que tu veux. En vrai. Il y a des Metroidvania Soulslike qui sont excellents. Il y a une Verlilis qui est cool dans le genre. Il y a des Metroidvania très platformer. Des Metroidvania. Il y a même des shmup Metroidvania. On peut tout faire avec les Metroidvania. Salut Sargon. Prête moi ton oeil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glané sur cette zone. Allez go. C'est tellement bien les Metroidvania. Il s'est passé à 38 un item pété c'est ça. Ça passe partout. Ça s'ouvre toutes les portes. Ça il est énorme cette zone. Euh du coup du coup. Ça. Il nous manque un petit quelque chose pour aller par là bas. Qui était juste au dessus. Alors. Il faut le caillou. Merde. Il est plus là. On est bon. Ok. Merde j'avais. Hop hop. Il y a les degrés de Metroidvania. Genre le dernier Metroid. Il est en fait ultra linéaire. Il a pris spot backtracking. C'est ça. Il a été fait pour être abordable par tout le monde. Mais. Si tu veux le débloquer le 100%. Il y a. Ouais. C'est plus bon du Metroidvania. Après il y a les Metroidvania. Où tu peux. Bah. Tu peux évoluer de plusieurs façons différentes. Selon ce que tu découvres ou pas. Dans quel ordre. Il fait que plusieurs personnes peuvent avoir des chemins un petit peu différents. Solo Knight est assez fort là dessus d'ailleurs. Les gens ne découvrent pas. Ils avancent pas. Ils ne découvrent pas les choses dans le même ordre. Je ne saurais que trop vous conseiller. Là le. La collection Castlevania Advance. Qui était sorti chez Konami. Au dessus. Il y a les 3 Castlevania. GBA plus. Le Vampire Kiss. Qui n'est pas un Metroidvania. C'est juste incroyable. J'ai découvert les Metroidvania. En plus de Super Metroid. Bien sûr. Et Castlevania avec Arya of Sorou. Qui est juste. Qui est juste Switch. Qui est juste incroyable. En vrai. Vous pensez où déjà ? Il y a quelque chose à faire ici. Mais quoi ? Ça c'est une énigme. Je sais pas si il faut faire. Il y a eu qu'une info. Il y a eu qu'une info. Il y a eu. Il y a eu. Ça va être quelque chose de plus ou moins faisable. Ça c'est un droit au doigt pour payer le coffre. Peut-être il t'essayé un certain nombre de fois. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis ? Le... Comment ? Je crois que c'est Castlevania Collection ou Advanced Collection. Après il y a l'Universary qui est très bon. Il y a les anciens Castlevania qui ne sont pas encore des Metroidvania dedans. Ça petit chat. Il est souvent en promo en plus. Déjà le prix de base il est pas déconnant. Je crois qu'il doit être genre à 20 balles. On prend des cartouches maintenant. Je vois pas trop pour Enigme là. Je vois pas trop. Il y a rien de ce côté là des fois. Il y a des trucs qui ont l'air d'attendre ici et de nous regarder. On peut essayer de parer. Ça marche absolument pas. J'étais à le prendre donc je gâterai le promo. Au pire j'ai un coup d'oeil sur ITER and Idyll. Il y a quand même pas mal de promo en ce moment. Un peu partout donc peut-être avec un peu de chance ça l'est. C'est pour du pur bonus hein. Ici hein. Ça sert à rien en particulier mais quand même ça me fait chier. Un petit statut par terre. C'est peut-être pas ce que je veux faire en vrai. Non c'est pas un bouton. Bon j'ai déjà essayé de frapper plusieurs fois. Et ça fait un vrai pied d'estrel. Et couvou de plungeur quand ça va. Je me dis peut-être que si je fais un certain nombre de sauts. Un petit peu à la façon d'Emilso là. D'accord dans FF8. Euh FF9 pardon j'ai déconnerai en plus. Oh merde je voulais pas faire ça. C'est vrai j'avais de plus longtemps j'ai pas mis des oeils. Oh je pouvais m'en laisser un. Ça ça écoute. Attends et si j'essaie d'y aller. Vraiment plus haut ça marche pas. Peut-être que le but c'est de mourir un certain nombre de fois. Ça fait quelque chose de faire ça ici. Je vois qu'on en parle. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je suis mort mais pourquoi. Ça on peut pas les détruire. Non je suis où que l'endroit. Il faut peut-être une info ou un indice plus tard. On verra ça. Peut-être par rapport à un nouveau pouvoir. Ça m'étonnerai mais bon. Ça m'étonnerai mais bon. Euh. On va remonter là-haut. Mais peut-être qu'il y a un autre endroit qui ressemblerait à ça. Je ne vois rien de me réaliser ce qu'il faut faire dans le coin. Hop hop. Alors. Alors. Euh. Est-ce qu'on peut monter facilement ? Absolument pas. Pour madame. Ça fait du bien d'avoir 4 popos en vrai. Ok. Alors il paie les flèche. Et là du coup il va falloir aller. Il y a plein d'endroits où on peut aller en vrai potentiellement. Alors là on doit suivre un petit peu où se trouve le seau de toute façon. A la base. On va faire quoi que ce soit d'autre. D'abord on n'y a pas été. Ça tombe bien. Ça va d'être par là-bas. Pour que ce soit juste un chemin de retour. Je crois que c'est juste un chemin de retour. Quoi que. Oui mais tout à l'heure le seau était juste à la fin du chemin de retour. Donc c'est peut-être bien là en fait. Bien. Merde ! Ah oui parce qu'il s'est reposé sur le mur alors que je voulais dacher dans l'autre sens. J'ai pas vu qu'il s'était reposé sur le mur. Ok. Bien. Ah ! Je m'en suis allé tellement pas celui-là. Merde. Il fait de la merde là. C'est attrapable, ouais. Ok. C'est pas trop où il faut que j'aille ou ce qu'il passe. Ouais bah en fait. Juste que j'esquisse ça et que je fasse un gros dash de l'autre côté. Il me parait trop gros. Le dash. Voilà. Non. Oh avec un petit peu ça passe ! Ouh putain j'ai eu du cul. J'ai eu du cul. J'ai eu du cul m'suis dame. On est bon. Très bien très bien. Ok ok. Et là du coup tout est ouvert. Il y a que deux sauts je crois. On est bing. Ok. Voilà. Euh. Alors est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Du coup ça va être prouvé en bas normal. Ouais. Qu'est-ce que vous avez nous ? Boss ? Ça sent le boss. Oh. Un petit coffre. Un petit chat. Un gros serpent. Asda. Ok. Ok. Il faut le bruit comme il va faire. Ok. Il faut deviner s'il utilise la tête ou la queue. C'est un peu comme les gens. En vrai. On peut pas passer à travers de ça. Oh tiens. Luna non. Ok. Le chat qui foulait ce bol. On avait un beau canapé tout neuf il y a quelques mois. Mais c'était il y a quelques mois. Alors. Un tilt. C'est pas trop. Je sais pas comment il était le dernier. Ok. Là on peut faire ça. Merde. Voilà. Ça va être dur. On voit pas comment faire pour éviter ça en vrai. Ah. Oui d'accord. Je crois savoir. J'oublie tout le temps que j'espère là. Alors qu'il est assez utile. Il a pris le handicap. Ah mais on pouvait le parer. Dommage. On met un gloop là. Ah oui d'accord. Carrément. C'est Dragon Ball là. Ça fait quoi ça. D'accord. Ça va. Ouf. Non ça va pas. Ok. Oh. Oh. Il a été plusieurs fois maintenant. C'est chiant parce que. Merde. Ok. Où je pense. Où il est. 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 Il est pas à s'y mettre à faire des conneries elle aussi maintenant. Putain. J'arrive vraiment pas à parer sous là. Ça permettrait de faire un gros contre en vrai. Ils ont engagé Michel. Qui a travaillé 15 ans sur les jeux Dragon Ball. Bah du coup c'est pas Michel. C'est elle malheureusement. Merde. J'ai du mal à vraiment lui faire du dégât de fou. Merde. C'est un meilleur joli dash là. Monsieur arbitre. Et là ça passe. Bon au moins on sait qu'on a été. La majorité des coups maintenant. Oh j'ai esquivé là. Ah mais c'était pas dans le bon sens. Vraiment le fait de pas jouer avec la croix c'est chiant. Il y a des tas de conneries là depuis tout à l'heure. Insupportable. Bonne fois c'est pas petit. Je croyais que c'était petit j'avais gueulé petit. Mais non il est enfermé là haut. Merde. Bon. Trois pas en prochaine. Trois. Trois pas en prochaine. Ecoutez de façon distraite mais là sur les gros hasards du bot j'entends vraiment un soucis de capture audio. J'ai pas le même rendu sur deux streams de jeu. Bah attends faut savoir parce que la dernière fois on m'a dit que tout était bon. J'ai les mêmes réglages que la dernière fois. Il y a d'autres personnes qui ont eu des soucis par rapport au son ? On a streamé entièrement comme ça après qu'on ait bougé la dernière fois on m'a dit non c'était bon. Et pareil c'était exactement le même raid là sur la même console que j'avais sur le Final Fantasy VII. J'ai rien touché depuis. Mais concrètement t'as quoi comme soucis Georgiou ? En plus moi normalement j'ai exactement le même son que vous. Qu'est-ce qui est bizarre ? Merde. Tiens j'ai fait des conneries ! Merde. Un genre d'écho ? Un genre d'écho ? Il y a d'autres qui l'ont le soucis ? Et moi j'entends une petite spatialisation mais... Comment enregistrer à travers les enceintes ? Mon micro il capte pas normalement. Il est celui de l'autre côté. Attends mais heal toi. Ça passe ? Ah non ça passe pas. Putain ça m'a viré la moitié de ma vie. Du coup j'suis plus concentré là. J'ai essayé de voir ce que tu dis mais ça me dit rien. J'entends pas en tout cas. Voilà. Ça va nickel c'est vraiment juste le jeu. Ouais mais de toute façon ça passe pas par le même système de son bah ouais le jeu. Mais c'est pour ça que je comprends pas. Ah non mais non justement je me dis en plus soit t'as habitude des sons t'as l'air bon casse et tout. C'est pour ça que je prends ce que tu dis avec attention parce que je sais que... Qu'est ce que tu me dis c'est qu'il y a forcément une raison. Oh j'fais de la merde. Non c'est juste que j'ai pas eu le temps de me tp d'accord. Là on peut quitter. On peut passer. Deuxième phase. Ok. Putain je le fais trop tard. Je suis ou parce que je cherche mais j'entends pas. Oula. Merde, mauvais plan. Coffee. Mais. Ah j'ai utilisé pourtant le tp là. Je trouve la technique pour les kills là. J'ai encore du mer avec les patins du deuxième phase. J'arrive toujours pas à apparaître ça je t'ai fait pas. Je vais quand même me prendre un petit peu de dégâts mais c'est toujours moins que tout à l'heure. A chaque fois je me replonge au centre ici alors que justement faut éviter d'être au centre. Ouais la meilleure point c'est de rester un petit peu plus au centre en vrai. Nan j'arrive vraiment pas à faire la parade hein. Je capte pas. Ah j'ai plus de heal. Ouais faut vraiment que je mette le tp au tout dernier moment. Ah y'a une troisième phase en plus. Y'a plus de barre de vie. Ah si. Y'a une troisième phase. Ça j'ai fait de la merde. Et c'est la mort. Ok. Milton. J'ai doré la démo. Je se passe bien. Ca répond bien. Pas de bug. On a eu juste un gros bug la dernière fois. Sur une cinématique mais c'est tout. Et à part ça le jeu le reste absolument nickel. On est bon. Y'a pas une seule fois où je peux utiliser mon super pouvoir. Merde j'arrive pas à gérer ça. Ok. Toujours bien laisser un petit hologramme au cas où. Non parce que là les aminettes que j'ai équipé me servent absolument à rien contre ce boss. Là si j'y a vraiment trop je peux toujours aller les changer. J'ai un peu la flemme. Donc c'est pas loin de la flemme alors vrai. Ok puis on le gère de mieux en mieux en plus. Ah d'accord en fait la queue. Ok je viens de capter. La queue faut l'éviter mais par contre c'est bien la tête qu'il faut contrer. C'est pour ça que j'ai du mal depuis tout à l'heure. Allez Bugatti. Ah les boss sont très bien réussis en vrai. Dur mais bon. Merde. Oula. Merde j'ai fait de la merde là clairement. Ca passe. Parfait. Il est moins à moitié là. Très bien. Merde. Ca pourtant il est tout con ce pattern de là mais j'y fais plus gaffe en fait justement. Le problème c'est que ce coup là je peux pas l'esquiver si je suis en l'air. Et du coup il y a personne d'autre qui a le même son. C'est vrai Creatix ? Ah bah du coup je sais qui c'est. Merde j'ai fait de la merde là. Au moins je me suis heal c'est le plus important. Merde. Là ils sont un petit peu auto-guidé. C'est ouf. On est bon. Ok On va voir la dernière phase là On va pas faire ce que vous voyez Et j'ai pas placé ça au bon endroit Ça passe quand même ? Non ça passe pas Dommage Allez D'accord il a changé son patin en scie pour le laser Non ça c'est chiant parce que du coup j'ai vraiment pas préparé ce truc là Ouf ça passe quand même j'ai esquivé Même si j'ai pas pu contre Non je sais pas si c'est vraiment les comptes qui font le plus d'égard C'est pas de tarquin avant ? Non c'est pas tout à fait le même Ah putain ouais il fait un petit changement à la fin en plus Ce qui fait très mal Là il y a encore plus de pic qu'avant Voilà Ok Ah putain l'enfer Attends mais là j'ai pas eu le temps de me heal Il manque pas grand chose Il manque pas grand chose Il a fait une sorte de déco ça résonne Non c'est pas OBS C'est pas OBS Le problème c'est que Attendez je réfléchis un petit peu Ouais mais c'est ce que je disais tout à l'heure Giant c'est pas OBS C'est pas carte son C'est pas que dalle C'est bizarre parce que La dernière fois on m'avait dit que c'était bon J'ai pas touché au réglage C'est un problème de splitter C'est un problème de splitter A moins que ça ait rechangé un nouveau truc là dedans C'est qu'il y a plein de réglages différents sur les splitter Réglage que j'ai mis TV D'accord ok ok C'est pas le fait d'avoir le son dans la manette aussi Et que vous entendez de temps en temps Ah putain je crois savoir Je crois savoir C'est très con Est-ce que c'est pas juste le fait que vous entendez De temps en temps il y a du son qui sort de la manette Est-ce que c'est pas le fait que de temps en temps Vous entendez le son qui sort de la manette Aussi en même temps quand je parle On peut activer ça normalement Et là depuis la dernière fois je cherchais un petit peu Ah ça on peut pas Sinon je coupe directement dans le truc Mais je me demande si ce serait pas aussi débile que ça en fait C'est possible Bah écoutez on va faire simple Faut pas l'heure de la manette On regarde ça Je sais pas si vous entendez en vrai On regarde bien Vous me direz si c'est mieux Ouais c'est ça le problème c'est que En fait il y a peut-être une personne sur son qui a un souci Mais c'est qu'il y a quand même un souci quoi Moi vu que je suis censé avoir le même son que vous Pour ça je tomberai pas Je sais que ça vient pas d'EBS Ça vient pas de mon micro Tout pareil Bon je vais laisser après alors Et en plein boss c'est un peu compliqué On va essayer de garder les flèches pour la fin C'est beaucoup mieux J'ai rendu mal avec ce laser C'est ouf Ok deuxième phase Non mais on peut parer en l'air Oh oui c'est pas marché là Ok Ok ça passe Ah on peut taper ça que directement aussi C'est trop bien Je sais pas Ouais non je crois qu'on peut pas parer en l'air Il faudrait que je reteste Là je vois pas comment réussir à éviter sa queue et parer sa tête derrière Bah si pourtant on peut Je capte pas Ça passe Ça passerait bien même Merde Je pensais qu'ils n'avaient pas tout à fait au centre Ok go Parfait Parfait C'est pour la dernière phase Là Pour ouvrir un petit peu avec les flèches Mais là je peux rien faire Putain mais je vous jure J'essaie de parer Mais après le dash J'ai l'impression que c'est impossible Vous savez clairement Ça pourrait lui mettre terriblement de dégâts De réussir à parer ça Merde Ok Attends merde Pas le temps Dommage Là Attention Là c'est pas le même pattern Attends Merde Le pouvoir il est où Ok il va falloir mettre ça Merde j'ai eu le temps de air Dommage il y aura ce rayon au boss On va y arriver Et on est bon C'est gg On va y arriver On va y arriver On va y arriver Pas simple hein Mais en vrai si j'aurais mis des boosts Pour des attaques vers le haut Et pour d'autres trucs Ça serait pas si nickel Mais c'est juste que j'avais la flemme J'avais la flemme de retourner jusqu'à l'arbre et tout J'avais la flemme de retourner jusqu'à l'arbre et tout Parce que ce soit toi C'est bon ça moi Il me connait ? Et la seule sera la même Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai un rapport où le soit en fait Tout de son royal L'impire la couronne Et l'autre dévore un dieu Je suis là pour sauver un prince Ah oui ? Laisse moi t'aider Trop bien Les conseillations Qu'est-ce que c'est ? Ah non d'accord C'est pas un truc d'attaque Gardiens célestes Invoque-les Pour qu'ils t'offrent un instant Dans l'infini de l'espace Et du temps Bien chef Croisi bien Petit Sa divise C'est le plus proche C'est le gardien Pas de soucis Milton A toi aussi A toi aussi Ok Va falloir explorer un petit peu J'espère qu'il y a le double ce à un moment Putain c'est super loin là-bas Il y a vraiment autant de cartes que ça jusqu'à là-bas Je vais tenter un truc Vous allez me dire si ça arrange le sous ou pas Parce que je veux, je veux, je vois Alors Je vais essayer d'intervertir les câbles Juste pour voir En fait le Il y a un système De slave Master Sur le splitter C'est un peu spécial On pensait être un pass-through Mais c'est un peu spécial quand même Vous allez me dire si c'est Un petit peu mieux niveau son Et attendez je me pose une question Attends Regardez il fait un autre truc N'hésitez pas à me dire si ça vous parait mieux Où c'est Lee ? Comment ça va ? Bon de mon côté c'est exactement pareil Alors Euh Qu'est-ce que je voulais faire du coup ? Panique Ecoute Je crois que c'est mieux ? Ouais bien vous me dites S'il y a un autre truc Comme d'hab Il faudrait que je trouve un truc qui me permette de tester hors live Vu que j'entends pas le soucis Ok Alors que tout ça fait Stark Bah c'est pas une question d'USB3 Vu qu'on est en HDMI en fait Giant C'est pas pire mais tu sais pas si c'est mieux Tu cais vraiment sur une carte sauvée interne Tu cais vraiment sur une carte sauvée interne J'ai rencontré Satévis Encore 3 Beaucoup de sang versé Pour que l'instant changé Double saut ? Double saut ? Vas-y fais péter le double saut ! Fais péter le double saut monsieur ! Félicité éternelle ! Enfin ! Tu es condamné à réussir ! Il est venu à Harbok ! C'est la version méga en fait ! Du coup vous avez toujours le son ? Bon ils pouvaient me le donner directement au lieu de me mettre du vent et tout là ! De toute façon le flash de Blast-le-Mouche j'ai mis double saut ! Au passage vers le haut je prends hein ! Et on dirait il te permet à Sargon de faire un bon dans les arts ! Voilà ! Double saut ! Sold you ! Dernière amélioration je pense clairement ! J'attendais tellement le double saut dans Blast-le-Mouche la dernière fois ! Mais putain il sort pas ! Il sort pas ! Il sort pas ! Ok ! Et du coup on a enfin un double saut putain ! On va être re bien là ! Attends ! Du coup on peut faire ça, 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 ça ! Ok ! Par dashé ! Mais là ça nous offre énormément de possibilités ! Là on peut visiter toute la map je crois en vrai ! Je crois qu'on peut enfin visiter toute la map ! Euh... Mon cher The Plurnisher ! Est-ce que je peux te demander de faire un petit Strapol ? Je vous explique les amis ! Alors par contre là oui j'ai regagné de la... De l'intuit lag par contre entre temps ! On va changer les réglages de ma télé ! Si j'ai branché je rebranche un truc la télé passe en intuit lag ! C'est bon j'achète il y a le double saut ! Euh... Est-ce que tu peux faire un Strapol ? Hop ! On est bon ! Pour savoir... Euh... Pour les gens ! Si euh... En fait je vous explique ! Dans l'édition Deluxe on a une amulette qui permet d'avoir un petit oiseau ! Qui nous permet de savoir si dans la salle il y a des trucs à récupérer encore ! Si on explore le jeu avec... Alors j'ai désactivé au début parce que ça me paraissait un petit peu pété ! Est-ce que vous avez l'impression que ça fait partie du jeu ? Ou c'est un petit peu de la triche ? Pour savoir si j'utilise pour l'exploration ou pas ! Pour compléter ! Donc est-ce que j'utilise l'amulette de l'édition Deluxe ou pas ? Qui nous aide à trouver les trucs dans le jeu ! Ou est-ce que c'est de la triche ? Elle a mangé la dernière tablette de chocolat ! Effectivement ! Je suis pas si vieux que ça ! Tu m'as beaucoup aidé ! Quel est ton nom ? Appelle-moi... Alcara ! Ça se trouve c'est nous mais en vieux ! Merci... Alcara ! Il devait y avoir un changement d'API Twitch si elle dit ça à la cafière ! Mon nom est Alcara ! Tu ne m'écoutes pas ? Et pilou ! Tu vois les bots à quel point c'est pratique ! On dit ouais ils sont pas sympas et tout on les utilise ! Puis quand ils marchent plus on est en mode Ah bah ils sont pas sympas ! Alors ! On est bon ! Bon ça va pilou ! Faut juste trouver dans l'entrain un amas de bijoux précieux et d'objets de valeurs fusionnés ensemble ! Asda a accordé telle la moindre pensée à ses victimes et à leurs souvenirs ! Ok ! Allez ! N'hésitez pas à voter ! Oh oui putain j'oublie que j'ai le double saut ! Allez du coup vous avez le droit à des micro-coupures de temps en temps maintenant ! T'as coupé plusieurs fois là ? Ou pas ? Moi je les ai pas du coup ! Les ai pas ! Le fait d'avoir interchanger les trucs ça pose un problème ! Ok ! Vous avez eu beaucoup de coupures là ? Ou pas ? Les gens s'amusent à faire du 50-50 ! Votez pour de vrai hein ! Attendez je regarde un petit dernier réglage ! Je regarde un petit déjeuner pour les niveaux de la petite d'ombre ! niveau images et son c'est mieux ou pas ok il faut que je vérifie il faut que je vérifie sur internet on peut déjà continuer parce que j'ai pris une photo de la notice il manque une info importante c'est le 0.1.0.0.0 si ça vous paraît bon niveau son et images et si il y a la moindre coupure vous me le dites instantanément d'accord ? alors si je me lève et qu'il y a une coupure c'est normal en GeoRius c'est juste parce que comme je suis obligé de comment je change les les infos bah ça coupe en fait c'est normal euh ok pour dire avec la version de luxe on peut considérer ça comme du pay to win ouais je trouve aussi mais en fait le problème qui nous manque c'est qu'il manque l'info de savoir si dans le jeu de base tu peux le débloquer en fait si c'est pas un truc que t'as plutôt dans la version de luxe ou si tu peux le débloquer dans le jeu de base parce que si tu peux le débloquer dans le jeu de base ça serait dire que je pourrais l'utiliser mais mais et on a pas l'info je capte pas il faut faire quoi avec coeur il y a des trucs qui descend ok je vais les prendre au bon moment attends je vais pas me représenter qu'est-ce qui est en fait il y a tout qui tombe en permanence oh putain il y a plus des trucs il nous envoie d'autres trucs j'oublie à chaque fois qu'on a le double saut maintenant c'est terrible hein faut juste trouver le moyen de monter plus vite que les trucs ne descendent ok ça me va on est dans Super Mario Bros 2 en fait avec les trous je pense qu'avec le wall jump plus le dash et le double saut ça peut être pas mal merde hop on peut juste faire ça vite ça marche pas alors attendez on a un petit peu monté sur internet tu peux la voir qu'il y a deux d'accord ouais donc on peut considérer que c'est un petit peu un pay to win en effet ok on est bon on est très bon il y a rien de l'autre côté des fois je vais pas nous placer quelque chose si je regarde pas ici non bah il y avait rien il y avait rien j'aurais du aller directement à droite regarde hop ça passe ça passe très bien même ok nickel ok hop hop et on est bon l'objet s'affiche directement sur la nappe euh non 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 ça serait plus facile ça clairement en fait le en fait le l'oiseau que t'as avec l'amulette déjà l'amulette l'amulette s'équipe gratuitement ça coûte rien tu as dès le début de jeu et ça te permet juste de savoir euh si t'as des trucs qui te reste dans la salle en fait on comprend je crois que plus tu nous rapproche plus ça s'exerre mais je l'ai désactivé très rapidement j'ai pas eu l'occasion d'utiliser en disant que c'était peut-être un petit peu pété ok ok l'Etrevania où le 100% est barré derrière une édition de luxe ça me dégoûte un peu bah après rien ne t'embête je vais le faire sans en fait mais le problème c'est qu'il y a rien qui t'indique dans le jeu que ça vient de l'édition de luxe en fait cet upgrade c'est un peu dommage ok donc là on peut se tp on va pouvoir débloquer pas mal de choses j'allais tenter d'explorer un petit peu quand même au fur et à mesure il y a des solutions sur internet ouais mais justement on les utilise pas en général c'est pour ça explorer un petit peu du coup là tu regardes j'ai un truc qui me permet de détecter les coffres c'est pareil du coup c'est par contre ça coûte beaucoup plus cher en équipage pour l'équiper et surtout tout pour réussir à le trouver avant attends pour faire quoi ? je vais le hoquer excusez moi je vais passer par où ? heuuu pourquoi j'ai déjà le jeu ? bah en fait j'avais déjà il y a quelques temps parce qu'il y avait un comment ça s'appelle ? un une avant première mais là il y a un accès anticipé de 3 jours aussi donc je suis pas le seul à l'avoir en vrai je suis pas du tout le seul à l'avoir merde il y a encore un pouvoir qui l'ont fait ? ah non c'est juste qu'il y a ça d'accord ok putain c'est chaud putain c'est chaud j'ai essayé deux fois cette technique là du coup oh mais j'ai balancé le pouvoir pourtant putain putain une synchronisation juste parfaite ouais bon et un coup de sable du temps parfait à dispo pour tout l'accès à partir du moment où tu as pris la... je crois que c'est la deluxe inclure les amulettes barré derrière le deluxe j'ai pas compris alpha c'est à dire l'amulette que j'ai le deluxe que j'ai dans le deluxe est censé être trouvable à la base j'ai pas compris ce que t'as dit en fait et merci beaucoup pour le rissam et d'Ariane je pense ça va merci à toi et on oublie pas les bonnes habitudes là je bam et le café bien sûr n'oubliez pas qu'on a des nouvelles imotes en plus pour les subs avec les potichats avec les potichats de la maison ok on va pouvoir faire un grand tour par là bas en vrai on va tout visiter j'espère qu'on aura un... parce que là on peut détecter les coffres mais c'est pas pour autant qu'on sait où se trouvent les... enfin certains trésors les sables tout ça tout ça ok on va visiter un petit peu le chemin de retour des fois que on va récupérer pas mal de choses on doit un entraînement un petit peu caché ça peut être pas mal je pense attends merde c'est que ça permet d'aller tout là où ça non vous ne sautez forcément hop du coup on m'avait pas dit les personnes qui avaient des soucis sont tout à l'heure est-ce que ça a l'air d'être mieux là maintenant ou pas ça fait toujours pareil moi ça me parait toujours aussi bien que tout à l'heure c'est pas les seules qui peuvent jouer au jeu en version de luxe on va falloir attendre de pouvoir acheter tout ce que... d'accord ok ok j'ai pas compris dans ce sens là en fait je pense que c'est un truc a pété mais non bon c'est par là du coup c'est bien on est bon très bien ouf 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 faut le mériter le chemin là on dirait c'est pas le même temps merci voilà pour les 100 prochains abonnés débloquer l'immaule exfugé le super petit après l'immaule il y a plus Steph je travaille bien oula ça passe ouais merde il y a quand même un petit peu plus c'est là où une croix directionnelle ça aurait été mieux en vrai mais bon comment j'ai fait tout à l'heure ? comment j'ai fait tout à l'heure ? j'ai juste fait ça ? ouais faut croire je crois que j'ai fait un truc avant enfin merde j'étais bon là merde j'ai foncé trouille dessus je crois que j'ai hésité à utiliser un peu plus la rémanence je me demande si il y a pas moyen de faire un truc sympa de l'autre côté je sais pas si il y a quelque chose là bas ou pas en fait potentiellement je sais pas si on dirait qu'il y a bien quelque chose on dirait qu'il y a bien quelque chose à faire je peux juste faire ça en fait merde c'est pour de l'argent on va peut-être ce heal seuls 36 amulettes sont nécessaires pour le trophée il y en a 38 en comptant l'oiseau donc je doute qu'elle soit pour le trophée d'accord sinon ce serait en effet un platine ou ferait l'édition de luxe ce serait scandaleux là bas il y a quelque chose d'intéressant ou pas ? il faudra se buter pour pas avoir à tout se retaper ah merde ! si il faut quand même tout se retaper d'accord attends il y a n'importe quoi mais ça passe ah oui c'est pas ça qui fait ça c'est par ici c'est vrai on est bon où je joue potty tu peux le mettre avec tellement de trucs l'emote potty en fait est-ce qu'il est pas magnifique cet emote ? est-ce que je l'ai pas fait avec goût et télicatesse ? merde ça a pas déclenché le premier saut du coup j'ai directement utilisé le double saut c'est mal on va terminer tempo ok parfait et là on est bon on a un PPS parfait le lion potty on en est où d'ailleurs dans le coin ? ah je fais pas le truc mine de rien merde du coup parmi tous les chats qu'on a sur la chaine en emote c'est lequel vous pourrez votre préféré on doit y en choisir une parmi les 5 potty versus dark potty en plus c'est l'emote de Steph là il est où d'autre chou en plus c'est l'emote de Steph là il est où d'autre chou potty am your father t'as moyen de faire des histoires complètes hein il faut que tu m'envoies le screen de ces imotes ça fera marrer ma nom ze planisher il se passe quoi là ? d'accord on a une sorte de boss caché bravo j'étais pas au courant ok ah il y en a plusieurs comme ça en plus il faut gérer aussi des monstres là haut c'est génial c'est ma meilleure vie oula je peux rien faire merde hop attendez excusez moi ça sonne j'en ai pour une seconde bougez pas ça doit être un coulis c'est un peu plus et re c'est des c'est Manon qui a reçu des coulis et le gâteau elle a commandé des trucs chez eux elle a claqué son pel dans le nouveau prompteur qui va revenir bientôt dans une cam 4k puis là elle va recevoir ça dans un mois mais elle a reçu les pieds en attendant oui ze planisher ouais oula oula on est bon petite île oula ça s'est fait mal bien comme ça je peux utiliser contre le boss on va peut être utiliser ça merde dommage mauvais timing très mauvais timing j'aurais pas pu faire pire bien on est bon il y en a encore on a tout fait on a tout fait c'est juste un mini boss gentil on a quoi là dedans on a un porte-amulette trop bien trop bien trop bien ton amulet bon fois max des coulis et le gâteau nous signol heuuu on est bien on est bon on est beau on va rajouter des petites amulettes un porte-amulette un porte-allumette c'est ça vous avez marre de porter vos allumettes vous avez un porte-allumette on est bon on est bien et on a de l'huile on pourra rajouter quoi du coup comme amulette on a pas beaucoup de place on a plus qu'une place en plus ça ça peut être pas mal mais on est jamais max ça c'est pas ça peut être pas mal sinon il faut virer un truc de 1 et remplacer pas un truc de 2 y'a des trucs sympas en truc de 2 mouais boif mouais le truc full parade ça peut être sympa en vrai 1 2 3 4 on a combien on a 20 pour l'instant c'est la moitié des amulettes des amulettes en vrai c'est la moitié des amulettes mais non ça va je trouve on va rester comme ça pour l'instant qu'est-ce qu'on peut rajouter en 1 qui pourrait être pas trop mal les dégâts ont caissé let's go ok du coup le 3 sur Z c'est quoi ? c'est des simples trésors de la thune voilà c'est ok regarde si y'a pas des trucs à récupérer en plus encore toujours c'est bon oh la bourrance il va nous faire un petit peu de thune donc s'il y en a qu'il y a de quelques personnes sur le chemin c'est bien attend il y a moyen de monter directement là-haut il y a peut-être moyen d'un endroit où on a pas encore visité mais là concrètement on peut théoriquement visiter toute la map j'ai l'impression on peut visiter toute la map je crois avec tout ce qu'on a maintenant aller chercher tous les trucs qu'on a loupé il y a un petit peu l'heure parce que je vous rappelle qu'à 15h je serai invité en interview chez Cantin de la Cantine on ira le raider directement comme ça vous raterez pas l'émission et ça vous permettra de faire sa connaissance oula ça passe je fais de la merde mais ça passe l'histoire de ma vie quelque part j'ai envie de dire ok on est bien d'accord ça ne compte pas comme les joyeux là-haut je sais pas ce qu'ils comptent comme les joyeux là-haut alors ça c'est quoi ? parce que là on regarde en haut à gauche le gouffre de sable s'enfin le 4 sur 7 c'est quoi ? parce que 5 sur 8 c'est les pièces, 2 sur 3 c'est le sable du temps 4 sur 4 c'est la 2Q, les trucs uniques c'est fou comme ce pop me fait penser à Marie bah c'est un Metroidvania quoi c'est-à-dire que chaque fois que les gens découvrent un Metroidvania ils font eh mais c'est comme Marie bah oui oui forcément bon ça dédaille ok on est bien, on est bon, on est beau ça va un peu virer imprimer, ok ok, mince mince donc là on peut éventuellement en profiter pour chercher un petit peu les lingots de métal qui nous manquent merde j'aurais du faire un double saut merde faites pas attention, c'est pas moi qui joue, je me suis fait avec la manette parce que ça nous permettrait du coup d'avoir des meilleures armes en plus un peu à tête dans le cul pourquoi ça et là on va pouvoir prioriser un petit peu tous les endroits où il y avait des trucs potentiellement intéressants qu'on a pas encore visité et après on va faire un petit peu les trucs qu'on connait merde merde j'ai paniqué ok bonjour au revoir ok alors il y a pas de nouveaux trésors par ici on visite quand même un petit peu au cas où ok on verra de temps en temps s'il y a pas un truc qui ressemble clairement à un passage secret de près ou de loin ça paraît bon Tuxima ici là quand tu vas ok mince ça passe on va prendre ça sachez qu'il y a un projectile il faut essayer de le prendre pour ouvrir une porte ok ah j'ai toujours pas ouvrir le raccourci par ici je peux pas visiter par là bas est-ce que je le fais ? est-ce que je le fais ? est-ce que je le fais pas ? je peux le faire tout de suite vu qu'on est là il faut en profiter on est pas trop trop loin ce serait bien d'avoir un pouvoir qui nous permette de juste retourner au dernier point de sauvegarde c'est rien de sympa je trouve merde attention c'est pas moi qui joue il faut faire des excuses en fait depuis le début c'est une vidéo youtube je jouerais bien mieux à la place merde voilà alors attends je sais pas si j'ai réussi à aller par là bas ou pas en vrai c'est pas là je sais pas si y'a un autre détecteur que ECOF parce que franchement si tu pouvais avoir un truc full détecteur ce serait insane merde j'ai trop pressé j'allais pas c'est dur de bien déterminer la hauteur de saut qu'on veut faire dans le sable voilà ok on est arrivé là du coup le truc tout là où j'y suis allé ou pas je ne sais même pas j'ai trop peur de bouper des trucs vous voyez de me taper 10 milliards derrière tour on dirait vraiment que je suis pas allé on peut repasser par en bas pour repasser par là haut on revient faire ça attendez regarde quand même ça manque du minimap clairement ouais attendez 4-5-2-4 ok donc ça compte pas pour le 100% ça en vrai on s'en fout un petit peu dans le fond oula on éclate ah putain j'avais pas eu j'avais plus de vie après l'expression comme un poisson dans l'eau aussi l'expression comme un prince dans le sable il sent pas très bien dans le sable putain j'ai pas réactivé le truc ah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave parce que moi ça me permet d'aller tout droit en fait c'est pas plus pire c'est pas plus pire j'aurais dû prendre l'arbre entre deux en fait pour repop de l'autre côté ah beaucoup c'est des clans quand même bah en vrai c'est con j'ai encore 4 heal j'avais encore toutes mes popos mais c'est juste que je fais pas assez attention à ma vie le problème c'est que la barre de vue elle est vraiment haut à gauche c'est l'endroit où je regarde pas en fait voilà ok voilà on est bien on est bon on est propre ok laissez mon des sables attends on se laisse pas là haut directement pour voir hop on va faire quoi elle est là ok je vais faire un petit truc au passage là je pense que ça se prend bon c'est pas énorme par contre c'est juste 15 hein allez laborance laborance et laborance ok on pourrait passer pas autre part au pire donc c'était juste un retour ça pardon je suis passé ça on prend sera pour utile ok alors donc là il faudrait ouvrir le raccourci là haut comme ça sera fait voilà ici ouais on en profite pour checker l'arbre ici comme ça sera fait aussi au moins si on me reviendra là mais bon il faudrait que je tente de le faire à 100% un jour d'ailleurs un jour un jour alors par là bas et du coup avec pas et tout ce qu'il y a en haut à gauche s'il y a des trucs à choper normalement oui pourquoi se chercher à faire une zone de map comme ça qu'il y a pas accessible ok alors on trouve le moyen d'aller tout là haut il faudrait y avoir moyen ouais on est bon le truc là bas c'est quoi déjà je vais taper ça avec son épée mais je sais plus ce que c'est non c'est pas avec l'épée c'est avec quoi du coup j'avais déjà vu ça mais je ne sais plus c'était au tout début du jeu donc je sais plus ce que c'est je crois que c'est avec le chakram et là c'est pas possible c'est bien trop loin tu veux vraiment que je fasse à 100% moins de 2h l'alpha mais tu prends pour qui ? un speedrunner ? et puis quoi encore ? nan mais où ? putain il y a Nice la dernière fois on lui a demandé c'est qui t'es bien comme speedrunner ? et c'était quand ? c'était sur le concours avec general mass et puis du coup j'étais là et il dit qu'il y a quoi fille ? speedrunner clairement pas clairement pas du coup il y a vraiment pas moyen d'activer ça pour ici mais d'accord que ça c'est bien avec le chakram hein ? faut activer bien on peut pas aller plus loin que ça on peut pas utiliser en l'air il y a pas une platform derrière par hasard et là le problème c'est que du coup il y a le mur ouais nan je vois pas ce que je peux faire avec ça il manque encore un petit pouvoir mais en tout cas débloquer c'est ce que je vais faire je vais juste prendre une photo on va peut-être revenir par ici plus tard ouais mais enfin tu vas pas me dire que faire Metroid Fusion en moins de 2h à 100% c'est pas du speedrun déjà le faire 100-100% en moins de 2h faut déjà une bonne maîtrise et une bonne connaissance du jeu déjà il me connait une très bonne connaissance du jeu hein ah tu me dis ça en mode n'importe quel de ghost de cet éton il peut le finir en moins de 2h bah non non j'ai le plus court des Metroid et Trinidad ouais je sais j'ai un mauvais souvenir du jeu à cause de ça je l'avais acheté j'étais trop content c'était mon premier Metroid depuis Super Metroid que j'avais adoré sur lequel j'avais passé des mois avant de le finir pour la première fois et celui-là j'ai pensé en une après-m et j'étais en train de passer tout du coup bah à l'époque avec l'argent de poche qu'on avait par mois bah je pouvais pas me racheter un nouveau jeu avant les 3-4 prochains mois donc j'étais en mode trop dégoûté du coup j'avais refini une part de fois et tout le jeu m'avait laissé un mauvais souvenir à cause de ça en fait parce que j'ai trouvé incroyablement court bon bon alors on est bon hop on va chercher pas à abat la zone qu'on a pas encore visité en prenant l'arbre avant des fois qu'il nous arrive des malheurs je trouve que moins de 2 heures c'est passé pour profiter tu parles toujours du jeu ou tu parles d'autre chose ? alors go bien très bien bien cette zone elle me dit quelque chose alors que normalement on est pas censé l'avoir encore visité et après il ressemble pas mal à d'autres zones qu'on a eu avant forcément et l'ina Hobbs de Raid comment ça va les petits Hobbs ? God of War Ragnarok ça va toujours aussi bien sur le jeu ? merci beaucoup pour Raid et puis bienvenue à tous n'hésitez pas à faire un petit coup bien sûr à Ena si vous connaissez pas c'est du multigaming qui m'appelle Monsieur Final Fantasy je suis désolé je vais toujours t'embêter avec ça mais c'était trop mignon en même temps coucou Naïk Angel attend Naïk pardon il y a beaucoup de i et de l je voyais pas comment ça va c'est bien passé sur God of War ? bienvenue à vous tous je suis Kofi ici on fait du multigaming on finit plein de jours on finit plus de 700 jeux en live du rétro du nouveau du petit gros jeu on aime bien poncer tout ce qui passe et là on est sur le nouveau Prince of Persia qu'on avait déjà en avant première grâce à Ubi encore merci à eux mais là qui est déjà du coup en accès anticipé oula qui est du coup un Metroidvania très 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 sympa j'adore Prince of Persia j'adore les Metroidvania donc du coup je suis comblé même si j'aurais bien voulu une petite aventure du prince en 3D à l'ancienne façon Sable du Temps hop le jeu est très prudent très jouitif très sympa hop là à jouer on met un somme mais bon du coup j'imagine que t'attends pas mal le FF7 toi aussi il y a le Rebirth ok merde ça passe c'est bon ça passe ça passe wow on pourrait prévenir enfin du coup il y a des... là on est en train d'explorer un petit peu parce qu'on a récupéré le dernier pouvoir un des derniers pouvoirs en tout cas qui est le double saut qui nous permet d'accéder à pas mal d'endroits où vous ne pouvez pas accéder avant du coup là je visite des endroits un petit peu un petit peu un petit peu techniques va-t-on dire on va essayer de trouver des petits trucs supplémentaires pour augmenter encore un petit peu ma puissance et puis juste pour le plaisir de visiter le jeu ok on est bon une petite... on aurait pas fait tout ça juste pour une petite pièce quand même j'espère que c'est une pièce de moins 2€ si c'est pour 20 centimes ça vaut pas le coup oula putain j'avais pas vu venir celle-là celle-là non plus c'est où la france ça va ? euh... bien welcome chez potty oh ça me fume je suis désolé mais je suis fumé par mes propres nouvelles emotes je les trouve juste parfaites je sais même pas pourquoi je les ai pas faites avant hop merde mais j'avais dashé à gauche je vous jure que c'est vrai putain qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir jouer au jeu juste avec les croix directionnelles c'est tellement plus simple faites pas attention voilà là on est bon on est bien les gars de pas être attiré de l'autre côté ok ah putain la sortie est terrible ici putain je me suis pris une vague de je sais pas quoi en vrai faut aller descendre plus vite j'ai trop réfléchi quand même c'est que réfléchir c'est pas toujours très bien surtout dans le genre de jeu bien vite ouah ça a passé ça a passé ça a passé large j'aurais juste pas du claquer un double sourd ça a passé parfait et on est bon et une deuxième pièce ça va aller le coup 4 euros faudrait que je retourne claquer mes pièces quelque part à la fin c'est là waouh j'y étais et normalement on a tout ce qu'il faut je pensais non j'avais le temps de passer au dessus dommage moi je pense ça me heal parce que là si je me prends encore des coups ça va pas aller on a encore tout notre vie en vrai c'est la merde c'est absolument pas ce que je voulais faire bon ça régène ça régène et on est revenu à l'entrée quasiment ok y'a plus qu'à ressortir on a fait tout ça pour deux petites pièces hop là j'ai failli me foirer mais ça passe et normalement ouh attends pour deux petites pièces et pour un quart de vie attends mais merde je vais retourner en arrière et un quart de vie ça valait vraiment le coup la belle récompense là le jeu merci vous êtes bien urbains monsieur le jeu bah oui il est vachement en arrière le truc voilà alors là on prend son temps mais bon quart de vie attends c'est représenté par quoi les quart de vie en vrai 4-7-2 attends 4-7-2 ok on a une nouvelle barre ça commence à être bien la barre de vie d'accord ça fait partie des trésors en fait ok ok du coup tu peux encore rajouter une emote euh oui et non dans le sens où je crois que j'ai encore deux places pour les emotes animés mais du coup au pire je peux faussement animer une emote pas animée pour la mettre en animé pour rajouter des emotes animés donc euh là je vous rappelle je vous propose de choisir votre prochain emote sur discord ou dans tous les cas que vous choisissez quelque chose animé ou pas je rajouterais ça euh il nous manque quand même encore pas le truc dans le coin mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt visiter ce qu'il nous reste de plus important et de plus simple à aller chercher je sais pas si il y a moyen de voir le pourcentage qu'on a quelque part parce que là quand on sort et qu'on revient est-ce que quelqu'un sait où on peut voir le pourcentage à part quand on recharge notre partie je vais abandonner le combat pour du pure plateforme c'est le palais blanc de Hollow Knight bah en fait l'exploration c'est vraiment des endroits vraiment explo explo quoi et puis il y a des moments où c'est combat combat mais le palais blanc j'avais beaucoup aimé sur Hollow Knight bon les gens avaient râlé parce que il m'avait dit ouais tu vas galérer ça va être trop bien tu vas rager et que du coup pour moi c'était euh la zone optionnelle la plus facile du jeu je suis pas dégueu en jeu de plateforme quand je me concentre un petit peu merde comme vous le voyez clairement un expert un maestro absolument pas mais ouais j'avais trouvé beaucoup plus abordable du coup que le reste du jeu pour moi les combats c'était un petit peu plus technique on avait mal compris on a pensé que tu as ajouté une nouvelle immeute en plus bah oui non je comprends pas vous avez compris quoi moi ce que je vous propose c'est de me proposer une nouvelle immeute que je vais faire faire par un artiste ou une artiste et que je vais rajouter j'ai pas compris où il y a le problème de compréhension c'est ce que je vous avais promis à un event il y a quelques temps donc on est reparti ça y est il faut proposer directement sur le discord Burlock parce que si tout le monde en fait m'envoie des proposés dans tous les coins sur des trucs que je peux pas récupérer bah je vais forcément zapper les trucs ok et ça me fait ressortir là d'accord du coup je vais pouvoir repasser par là bas voilà c'est trop bien oui c'est un script c'est ça aussi je sais pas vous avez mal compris quoi sur ce que j'ai mis sur discord peut-être que c'est moi qui ai écrit de la merde ça m'arrive pour ça que j'écris pas beaucoup ok donc chemin de retour très bien hop là ok bien kaboum il m'a perdu du loot le monsieur alors dans le coin il y a encore beaucoup de trucs à choper ici après théoriquement c'est censé nous amener à une toute nouvelle zone on va essayer de monter de tournoi à gauche pour avoir le tp j'aurais eu le tp avant en vrai et pour choper des trucs qui sont simples et sûrs que ce soit intéressant en train de commencer à explorer encore un petit peu plus loin le jeu d'ailleurs il y a encore pas mal de choses à faire mine de rien qui est plutôt cool voilà voilà ce que j'aimerais surtout faire c'est de récupérer les éléments qu'il me faut pour améliorer au max mes armes voilà un double saut ça change tellement l'exploration en vrai le double saut c'est un peu la base mais monsieur tu veux pas mourir s'il te plait ? meurt meurt c'est bien alors oh il y a une animation qui aurait pas dû y avoir ici j'ai l'impression ok retour déjà au refuge il y a un truc qui va se choper gratos gratos, gratos ok le truc tout là-bas voilà du coup encore deux et je vais pouvoir faire une meilleure amélioration yo yo pourquoi cette veste une référence au prince saiyan de perse tout à fait le fameux prince of vegetaland non c'est juste qu'il fait froid c'est juste que je me caille le cul et que si je veux chauffer ma salle de stream je suis obligé de chauffer toute la maison et au prix de l'électricité voilà et je commence à me poser la question de est-ce qu'il faut pas que je ferme ma salle de stream il faut un moyen qu'il ferme vraiment le pan ici enfin truc sur mesure ça coûtait une couille et à chaque fois il y aura les chats qui vont venir gratter derrière c'est sûr Sanperatu le grand héros c'est ça alors qu'est-ce qu'on peut faire ? donc ça on peut virer ok ouais ok pas de truc à trouver ici en vrai il y a trop plein de méga giga trucs on peut monter par là bas j'ai envie d'visiter plein de trucs du coup on va essayer déjà à droite attends on peut déjà ramener certains sables du temps on est bon ouais ouais alors qu'est-ce qu'on récupère ici ? on a des trucs sympas ah on a une nouvelle amulette alors qu'est-ce que c'est ? je vais porter en diminuant légèrement les dégats liés à l'état enflammé ouaii je crame pas tous les 3 mètres donc ça devrait aller mais j'hésite entre augmenter la puissance de mes épées et de mon arc au prochain upgrade je suis à H il fait plus trop le malin Legolas sans goku là c'est bon let's go ok d'accord j'ai capté non j'ai pas capté je peux vraiment rien faire dans ce sens là non ça passe incroyable incroyable des richesses on voit si je peux pas choper d'autres trucs qui captent les trésors les trésors les trucs cachés du coup 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 il y avait juste ça ça étonne qu'il y ait rien de l'autre côté en vrai c'était juste pour de la thune clairement c'est un truc pour cacher le fait qu'on puisse pas aller là haut cache misère on va pouvoir descendre tout en bas c'est bien aussi let's go voilà on casse tout franchement c'est cool hein ça manque juste un petit peu de TP à mon goût comme map si on veut tout vite explorer mais franchement ça fait le taf ok ok oui mais là on ne sait pas comment aller par là bas là ça pose quelques petits problèmes même qu'on peut pas choper de trucs par ici y'a pas d'autre manette je crois qu'on peut c'est du côté y'a peut-être un passage secret vers le bas on va aller voir ça finalement le triple saut complètement non mais je peux pas aller là bas attends c'est un chemin de retour mais du coup comment je peux aller de l'autre côté moi ah d'accord parce qu'il y'a un passage encore au dessus ok ok on va y voir par au dessus du coup merde merde comment ça peut pas disparaître du premier coup ah si y'a fait un passage pour passer en dessous hein ça va étonner messieurs malentendu un truc qui nous permettrait de passer en bas à droite là d'ici parce que je vois pas comment on peut ouvrir la grille sinon ça doit être rouvable que de derrière après il me dit si y'a une grille c'est qu'il y'a non non parce que si c'est dérouvable que de derrière c'est dérouvable que de derrière non on pourrait interagir avec non ça aurait été un truc destructible donc c'est qu'il a voulu voir un... un clan s'appelle un levier caché quelque part ici clairement c'est dans la même map ou ça doit être roux y'a pas plus d'indices que ça en vrai plutôt aller chercher les plus d'autre part des fois que ici y'a un truc qui repop mais putain intéressant ou un pouvoir on sait jamais du coup on va plutôt aller par où je serais tenté d'aller visiter d'aller visiter d'aller visiter d'aller visiter y'a toujours le truc de la quête secondaire aussi qu'il faut qu'on aille voir attendez enquête en secondaire on a quoi barre de sable il y en a encore 5 à trouver les guerriers perdus on a 3 sur 8 dans les profiteurs cette citadel peut-être la saillait inonder ok j'ai pas si pas d'autre chose et merde j'ai balancé mon projectile j'aurais pas du j'ai fait de la merde hop beau bien bien ok alors euh là on a quoi par ici un petit peu de pète sympa on va visiter ça tout de suite je me demande si avec les 1500 on peut déjà augmenter la puissance des potions là non ? ouais 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 let's go meilleure île très bien y'a plus rien à vendre merci bisous et on va visiter un petit peu en bas entre deux étages et là concrètement y'a énormément de choses à visiter maintenant je pense qu'on peut se diriger j'vais pas dire vers la fin du jeu vers une toute nouvelle zone ça rapproche de la fin du jeu bien ça nous a tout ouvert ok bonjour ok bonjour ouh ça sent ça sent la stade avec on ça d'accord avec le double saut ça va être beaucoup plus simple normalement faut qu'on est obligé d'avoir le double saut pour arriver ici donc clairement sur très bien ok ça ça va ah y'a un piège tu connais par coeur ok let's go parfait je refais nickel on donc en fait faut pas bouger là ok j'ai là on peut utiliser la rémanence c'est de la même famille que la remonta ok c'est la même je ne touche pas nickel putain faut faire la même chose mais en hauteur maintenant d'accord ça tu peux pas le faire en first try clairement j'ai le système de sécurité pour chez moi putain t'imagine t'oublies tes clefs tu rentres chez toi à 3 grammes en fin de soirée ou même il y a le chat qui gratte à la porte comment il finit oui je peux y lire ok voilà c'est la même voilà non ok J'ai le moment si il faut pas le faire une deuxième fois au cas où J'aurais dû faire l'inverse C'est trop dur, faut vraiment tout retient par cœur Pas que la récompense vaut le coup N'empêche c'est pas mal Pour les gens qui veulent vendre des calendriers Ou les fameux témoins de Genova Ils vont être très actifs Ils vont suivre de nouveau les témoins de Genova dans un mois et demi Un système de sécurité comme ça, t'es tranquille Bonjour on vient vous parler de FF7 Rebirth Bien sûr, bien sûr, entrez Ok, là je sais plus ce qu'il fallait faire Fallait y en mettre un en bas et puis s'il montait la haut T'as quasiment pas le temps de les enchaîner, c'est terrible hein Oui d'accord, je pense qu'en fait les bleus Merde Les bleus ça hache comme les récompense Le problème c'est que la récompense tu peux pas la relancer tout de suite Un léger cooldown de rien du tout Les mecs de chez Free, mais ils sont très bien les mecs de chez Free Allez, là on connait tout bien Ok, j'en fais On va faire tout retenir là Ah putain j'ai fait de la merde mais clairement là Mais ça passe quand même On va faire tout de l'air en vrai Merde J'espère que c'est fini Non mais Ah putain Je me fais chier pour rien Je me fais tellement chier pour rien J'ai oublié qu'on a ce pouvoir là En fait faut juste repasser dans l'autre Dans l'autre Dans l'autre Faut juste repasser dans l'autre Parce qu'en fait là Ça se demande d'utiliser Toutes nos capacités ici La salle au laser des Des films de Resident Evil Ouais, après je suis pas Mila Jojovic là Jojovic Pourquoi il s'appelle là madame ? Ok Très bien Très bien Très bien Lilou Dallas Non c'est pas Lilou Dallas Bon ça va c'est zizi On peut skipper en vrai C'est simple voilà Ok Ok T'as le truc ça passe Merde Y'a des pièges Y'a des pièges Y'a des pièges dans leurs pièges C'est à chaque fois C'est à chaque fois que Comme quand t'as un feu d'artifice C'est en mode C'est le feu d'artifice final ça Et non Quelque fois que tu le dis C'est pas le finale Putain mais on y était tellement là le jeu Ça doit être une des salles les plus dures en vrai L'autre emote L'autre emote c'était plus fun qu'un emote De quoi parles-tu ? Putain Un quoi ? D'autres casseroles Comment méthode devient emote ? Bah en fait Tu mélanges les lettres et méthode ça fait presque emote Et vu que je lis En fait je lis jamais les mots en entier Je lis toujours trop vite Et des fois y'a des mots qui donnent d'autres mots dans ma tête Parce que je mélange les lettres en fait Merde Oh putain j'ai fait n'importe quoi C'est Tom entendez-vous à l'écrit Je lis des mots J'ai peur J'ai même peur qu'il veut tester un truc J'ai peur Allez allez Faut pas gaffe avec les contre-pétri Nan mais c'est pour ça que je suis fort en contre-pétri En contre-pétri C'est parce que en fait bah je mélange des sons et des mots des fois Quand je fais pas gaffe Du coup même sans le vouloir je contre-pète souvent Oh je vais les souhaiter là Nan nan le choix dans la date je connais t'inquiète pas C'est comme le cuisinier secoue les nouilles C'est plus connu Clairement En changeant quelques lettres à coffee on obtient emote Tout à fait On obtient aussi carotte par exemple Nan nan toujours pas faname toujours pas C'est pour ça hein Clairement si jamais vous avez un jour une fille Et que vous avez le même soucis que moi Ne l'appelez jamais Lana Nan Ok Ok Alors Oh j'aurais pu le faire normalement ça en vrai On est bon Et sérieux ça va être la merde Pas encore On se trouve ça c'est le dernier Et je suis mort juste avant tout à l'heure Nan toujours pas Nan mais ça prend 10 minutes leur truc ou ça se passe comment ? Oh ça sent le feu d'artifice final hein Ah bah quand même hein C'est vrai qu'il y a un dernier truc qui tombe sur le coin de la gueule NiRTX4090GTI Il y a juste Elon Musk qui a le droit de l'appeler comme ça sa fille Travaille bien Dai Dai A bientôt Alors la vraie question c'est comment j'y vais là-bas Ok c'est bon je suis arrivé là mais Comme ça Et c'est vrai que c'est la première des 90 salles du même genre Ouah on a fait tout ça pour un skin Un Quoi Yable Je regrette absolument pas du tout C'est sûr que ça va être le meilleur skin de ma vie Où est-ce qu'on lui change son fut ? Le personnage c'est pas là Ok bah ouais Mais attends il est où son skin ? Un bermuda ! Enfin Enfin Je sais plus comment il lui change son falzard Quelqu'un se rappelle ? Ah putain j'avais pas vu qu'on voyait des récompenses aussi On peut récupérer un truc sympa avec ça Personnage est triangle d'accord Il me disait c'est bizarre on voit pas dans le personnage Ok On va récupérer l'Ila Bon en vrai il est pas moche Et c'est juste qu'il a changé de couleur de ceinture quoi Y'a pas de quoi chez une pendule Imagine faire tout ça pour un skin et je te dis Et le jeu te dit achète la version de luxe pour ouvrir ce coffre C'est pas ce que faisait Skylanders En mode Et regarde là bas un coffre Mais n'hésite pas à acheter des petites figurines à 10 balles l'unité pour pouvoir y accéder Ok C'est terrible ça Ok Est-ce qu'il y a un truc qu'on a pas fait dans le coin ? On a pas visité par ici ? On va essayer de tranquille visiter par là Y'a quoi ici ? Ca c'est un truc qu'on a déjà fait On peut récupérer c'est vrai qu'il y a le collectionneur on peut lui changer des trucs c'est vrai On va en profiter C'est le bon moment pour Ca ne vaut pas les ponchos dans Jedi Fallen On a tous rêvé d'avoir une collection de ponchos Et là vous avez combien de ponchos chez vous ? Vous faites nous rêver Ok y'a un passage par là à visiter aussi On va juste visiter par là bas pour voir si y'a pas un truc vite sauf Arrêt cup Zéro Comment est votre poncho ? Donc là ça sert à rien clairement J'ai oublié un zéro d'en prix des figurines Non c'était pas 100 balles les... Enfin y'avait des grosses qui valaient plus cher mais C'était 10 balles la figurine Parce qu'il y'a l'Anders non ? C'est blanc de gens ? Putain On va voir si y'a des trucs à acheter qui sont cool Monsieur ouille pas avec votre poncho Euh... Ah putain on a pas mal de trucs en vrai Ouais ça on s'en fout la puissance... Bon ça peut être marrant Ah il meurt Il meurt du mazelogue D'accord y'en a 2 qui sont chez lui encore On va essayer de regarder un petit peu ce qui se trame Dans le coin Parce qu'il y'a encore pas l'autre chose à faire j'ai l'impression Ah j'avais pas vu qu'il me restait plus vide d'ailleurs Attends y'a encore un coffre dans le coin Attends du coup vu que le problème de son n'est pas de manette Je vais remettre le son de manette Parce que du coup ça permet d'indiquer certains trucs à un moment C'est bien comme ça Et oui Lucifer Depuis hier parce que depuis hier il est en version pré-release Il est en version édition de luxe Pour ça Attends comment on fait pour ouvrir ça ? Ah mais oui je suis con Je t'ai vu qu'il y avait ça Voilà Bonjour bonjour Ah putain y'a un TP carrément là Trop cool Pour le coup Du coup y'a toujours un coffre qu'on a pas chopé Ok on peut ouvrir ça Le coffre il serait pas tout en bas par hasard Ah les catacombs mon endroit préféré On va essayer les plus bas Là on entend pas le bruit du... Mince ! On entend le bruit de la mort ça c'est sûr Merde Attends Est-ce qu'il y'a un truc à récup ici ou pas ? Là c'est quoi ? D'accord Mince J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose ici On l'a déjà récup Et le Xabab ! Comment ça va ? T'as fini le DLC d'Alter Wild alors ? Il faut le faire ? Faut toujours que je me le prenne et que je le fasse avec vous hein Clément J'espère que vous avez passé un bon moment Les petits oursons chez le Xabab N'hésitez pas à aller voir Xabab qui fait des multigaming et qui fait plein de jeux super intéressants Si vous aimez ce que vous voyez ici Vous risquez de franchement améliorer son contenu Contrastatus Flop... alors Flopaisque Nexi Darkseer Yo ! Bienvenue à vous tous Bienvenue Christo Chaoxycide J'espère que vous êtes tous bien Bienvenue en tout cas J'espère que vous êtes tous bien Et bienvenue chez Kofis Ici on fait également de tout en terme de jeu vidéo Et là on est sur le tout nouveau Prince of Persia Hop Qui sert normalement pour... Qu'est-ce que j'ai foutu moi encore ? J'ai fait de la merde Ne bougez pas J'ai fait de la merde Ne bougez pas Heu... Heu... Qui sort dans quelques jours Et on passe un bon petit mot en dessus Clairement Le platformer c'est la vie Métroïde Vanya c'est la vie Et du coup ce Prince of Persia c'est également la vie Salut Tyrule quand ça va ? Et merci pour le follow Hop merci Ah attendez j'ai pas vu qui a followé Pardon J'ai des petits problèmes de notifs aujourd'hui Merci Belphegor Et salut IGF Et est-ce qu'on a le petit coffre ? Donc là on a bien avancé dans le jeu On a récupéré pas mal de choses Et on a fait un petit peu d'exploration Parce qu'on a quasiment tous les pouvoirs du jeu Concrètement Lance Divine Génère un rayon laser qui fait des dégâts De léger dégâts Concrètement on utilise la capacité de téléportation Ah putain En fait on peut faire un truc full TP Qui peut être sympa en vrai Il doit passer à sa vie quand il leurre pas Et oui Donc du bon métroïde Vanya platformers Beat them all Tatsuma Togion Euh Alors en fait en vrai on a joué une semaine avant la sortie La semaine dernière Parce qu'en fait on avait une pré-release De la part de Ubisoft Et là en fait pour ceux qui ont pris la version de Luxe C'est une disco depuis hier je crois Et merci pour le Hop Là c'est pas Du coup je regarde pas si c'est pas sur le jeu en même temps Merci beaucoup pour le resub Djagimo Merci beaucoup Hop Je vous ai perdu C'est bon je vous revois Comment ça va ? Et je sais que je vous emmerde avec ça Mais du coup t'as des nouvelles imotes en plus Djagimo Que t'avais pas avant Incroyable Il y en a par là bas on va aller voir ça Mais après on va se barrer des égouts C'est pas un droit foufou Les égouts c'est pas foufou Attends On va se calmer un petit peu Limite les égouts faudrait les refaire mais avec les trucs anti-poison Faut pas trop s'emmerder Plus que ça Alors il y avait un truc par là haut aller voir D'accord Donc là si on met ça ici Qu'on fait ça là bas Et qu'on fait ça très vite On peut y aller maintenant Incroyable Merci également Christo pour ton follow Bienvenue chez Coffise Mais fous moi la paix toi Attends est-ce qu'on peut l'aspirer ? Non on peut pas Attends il est en train de me fumer On va pas se faire chier On va balancer ça Merci beaucoup pour le follow Ah c'était pas le mon pouvoir mais ça a bien marché aussi quand même On va d'abord s'occuper de ça parce que sinon c'était à Moise Ok On est un petit peu emmerdant cette égout en vrai D'accord ça faisait partie des gars il avait perdu c'est pour ça qu'il était emmerdant Il était balaise Ok ok J'ai des petits bugs d'affichage je suis désolé Ah mais je sais pourquoi Merci Dracitrus pour ton follow Euh oui c'est bon Depuis tout à l'heure j'étais en mode mais c'est bizarre je vois moins bien que d'habitude aujourd'hui Non c'est juste que ma fenêtre était rapetisée par rapport à l'habitude de mon retour Ok on va essayer de prendre par là-bas parce qu'il y a peut-être des trucs sympa à choper Il y a aussi des trucs là-haut qui peuvent être sympa à choper Oh il y a plein de trucs qui ont l'air d'être sympa à choper Attends là-bas il y a quoi ? Lui on peut le faire maintenant Donc le mieux ce serait de redescendre Potentiellement par là-haut et faire trrrrrr Faire ça clac 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 On va visiter là-bas parce qu'il y a sûrement un truc de foufou On redescend là, on redescend là, on redescend là, on redescend là Normalement on devrait être pas mal au niveau des loot du coin Il doit y avoir des trésors bien sympa en vrai On peut se TP d'ici, parfait Il a un petit look Eko de LOL le visage du héros je trouve Bien je suis malade, je commence à délirer Alors Eko, Eko je vois à peu près Je vois à peu près, je vois à peu près ce que te... Je vais pas dire à fond qu'il ressemble mais il a un petit... Il y a des fausaires on va dire Il y a des fausaires Regarde le combo du mot Trop bien le planichard Vous allez pouvoir faire des petites histoires avec les chachas Peut-être ce heal aussi ça pourrait être pas mal Ok Moi ce que j'aimerais bien c'est d'avoir plus de place pour les portiers et mulets Le Eko c'est celui qu'on jouait dans le Metroidvania LOL non ? Aussi Vu comment ça s'appelle convergence Qu'on avait fait quand il était sorti Le jeu qui passait totalement inapertu alors qu'il était sympa Et pas la folie du moment mais il était sympa Il était sympa touille Attends c'est pas pareil qu'il faut que j'aille Hop Euh... J'essaie d'optimiser pour faire le moins d'aller-retour possible Mais c'est ouf parce que tous les jeux spin-off de LOL qui sont sortis Pour du solo hein pas les jeux online Ils ont un petit peu passé à la trappe Même Run Terra plus personne n'en parle Non ? Il y a à la limite Teamfight Tactics Mais euh... Et encore ? Pas tout le monde connait C'est bon bien Teamfight Oula Ok ok Faudrait peut-être du prendre un truc anti-poison au cas où Pour tomber quand même dans les catacombes Bon après ça va on a plein de trucs Putain c'est bizarre on avait pas de bruit quand les plaques elles sont cassées Et... Hop... Merci j'avais pas eu le vomi On est bon Hop Il pourrait pas sortir un jeu de bagarre c'est vrai J'ai plus à combien de spin-off de LOL ils sont là actuellement Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Ok c'est juste en dessous On va aller voir ça Je pense à regarder en haut à gauche de temps en temps pour voir si on ouvre pas un coffre Je pense à boire un petit peu zémini de temps en temps c'est gratos hein Ok très bien Faudrait passer en dessous En même temps j'ai l'impression que maintenant n'importe quelle licence sort des jeux de bagarre c'est fou A une époque il y en a certaines qui le faisaient et qui le regrettaient Coucou Castlevania Il y a même un jeu de bagarre Persona 4 que personne n'a trop connu le Arena Qui était exclu PS3 à l'époque Je crois qu'ils avaient fait une sorte de remake Enfin de remaster plus tard Et pareil personne en a trop entendu parler malheureusement Ok on est bon Ah oui c'est lui qu'on pouvait pas avoir Attends Ok Il y a eu 4 ou 5 de spin-off de l'all à un jeu de drill mais il était trop bien le jeu de drill en vrai On l'avait fait en live j'avais bien aimé Bon les derniers niveaux c'était un petit peu l'enfer en vrai Attends merde je suis à l'intérieur de l'ennemi On est bon Un petit peu de loot là Jamais de mal Et on a vu qu'il y a certains passages où on pouvait avoir jusqu'à 3 récompenses différentes C'est quand même pas mal hein On va faire un remaster avec les personnages de Persona 3 en plus Ah je savais pas ça Les persos de Persona 3 en plus Vous savez pour les remasters j'avais dit juste avant mais je savais pas que dedans il y avait ça Mais j'ai pas eu l'occasion de le tester pour que j'ai le tester un tout cas J'ignore toi de l'amour J'ai vu chez Coffise Ok à nouveau sable Il y a un truc qui passe en dessous c'est un chemin de retour on dirait Et là ça sent le gros passage de platforming Sa maman Ah si ça fait un petit bruit qu'on vous casse la platforming Ok Très bien Donc il y a un petit truc par là bas Oh ! Je vous ai rien vous Non rien de fou Hop Oh ! Ah ! Un petit boss supplémentaire On est à la max ? Bah laissez-vous la max Oh il met à la max C'est un boss qu'on avait déjà eu mais en version mort vivant en fait Oula Il met tellement cher avec ça Aller l'amourance Le pouvoir de l'amourance où ça ? Oh le pauvre Oh le pauvre il avait aucune chance Tu me fais gagner quoi ? Alors Continue sur un jouet Dans la profondeur les enfants chantent Dans la profonde citatelle la grandeur passée Hein ? Non le père était marrant Ouais Ouais On a récupéré Incroyable Incroyable Attends on est dans un endroit optionnel pourtant là Et certains sont trop confiants Ah je me disais que c'est trop facile Le piège et profondeur Let's go Putain mais il y a un crop celui-là C'est tout ? D'accord Mais pourquoi ? Augmente potentiellement la puissance de toutes les attaques de melee quand la santé est faible C'est sympa Mais j'essaie de pas trop mourir donc euh Et puis le problème c'est que tu sais pas ce que c'est santé faible Et moins de 50% Moins de 5% Ouais il y a une version switch mais je sais pas à quel point elle tourne bien ou pas Quelqu'un là ou à tester la démo Je serais bien intéressé d'avoir le retour Ok Ok alors attends parce que là du coup On va ouvrir le petit raccourci là-bas Parce que moi ce que j'aimerais bien c'est que là c'est un endroit où pop les ennemis Casse un petit peu les couilles quand même On va pas se mentir Ok 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 Et là on a un petit TP Trop bien Il y a plein de TP que j'ai houpé en fait Alors attendez Il me reste encore 4 trezors 5 pièces Un collectible d'accord Ok ok Merde On va descendre tout doucement je crois Je crois qu'on a des problèmes avec la démo switch d'accord Moi j'allais tester la démo mais qui est spécifique à l'appareil gamesweek sur switch Ça tournait bien en tout cas Merde Pas derrière On me pète le cul Voilà Littéralement Ok Et donc il y a une petite salle là-haut qu'il faut que j'aille découvrir Et là le côté Metroidvania est quand même super bien foutu je trouve Ça va t'as pas non plus deux fois à chaque fois les mêmes trucs à faire, les mêmes énigmes et tout Le platforming est varié Et tu sens vraiment la progression dans le jeu quoi C'est ça qui est cool Moi ce que j'aime bien c'est le Metroidvania quand tu galères à faire 10 sales au début Et après t'as tous tes pouvoirs et que tu peux les faire beaucoup plus rapidement Tu navigues plus facilement Avec tes pouvoirs plus le skill là t'es en plein dedans Là c'est le moment où on commence à vraiment jouer Et que c'est vraiment cool en fait Par contre je trouve abusé d'être obligé de se connecter à un compte Ubisoft surtout pour aller au niveau Ah ça le problème c'est qu'ils essaient de faire avec tout maintenant Ils essaient de faire en sorte que tu sois tout le temps rattaché à un truc on va dire Et merci pour ton follow Namo J'ai venu chez Cuffiz Attends du coup je ne capte pas à quoi ça nous a servi d'aller ici Est-ce qu'il y a rien ici ? Ah il y a ça Ok mais c'est un temps où les enfants pouvaient jouer dans les ruelles de la citadelle Donc attends, c'était le dernier collectible Il reste encore 4 trésors, 5 pièces Je pense que ça se trouvait en bas à gauche On va aller voir ça Ouais en bas Oh tant pis j'ai de la vie et de la popo Un coffre que j'ai loupé par ici Je ne sais pas pourquoi le son du bip bip du coffre je ne l'entends pas Clairement Entendez-vous ? En plus on s'approche plus ça sonne la dernière fois, ça sonnait bien Pas là Oula, je vais pas se faire chier Merde il est passé derrière moi Il y a un message où je croyais qu'ils avaient foutu la popo en bleu c'est vrai C'était qui qui avait fait ça et qui s'était fait allumer la dernière fois ? C'était avec... Love duty non je sais plus Ou c'était lui qui avait fait ça Ah si elles sont mais on l'entend très faiblement Oh ! Il y a combien là ? Si j'en ai encore un je peux maxer la puissance de mes épées je crois C'est bon Et voilà comment ça va ? Ça joue Phoenix Wright et la trilogie de mon côté J'espère que vous allez bien Attends c'est l'ancienne ou c'est la nouvelle ? Là il y en a un qui sort dans une semaine un peu plus Ah ceux qui aiment bien les jeux narratifs, les point one click, les jeux de réflexion Vous êtes servis hein Le nouveau... La trilogie euh... Phoenix Wright là la seconde ? Non merde Ok c'est bon Non On va peut être celui d'avant Il sort en même temps que le remaster de... Comment ça s'appelle ? Merde j'ai oublié le nom du jeu Another Air Ça me rassure pour l'avenir hors-jeu Le truc aussi c'est comme tout hein Là les modèles économiques ça change Tout le monde essaie de gagner plein de thunes Pas toujours en mettant de meilleures conditions de jeu malheureusement On peut player par là-bas Là c'est en dessous Il y a des jeux qui disparaissent des stores même quand vous les avez acheté Des trucs comme ça Très compliqué hein Là ce qui me désole un peu c'est de me dire que ça se trouve il y a des jeux qui sont juste incroyables maintenant Auxquels on pourra plus jouer dans 10 ans quoi Tetris marre Alors attends Parce que là-haut du coup il faut trouver un moyen de le chopper Merde c'est pas comme ça Là on peut Ok Ouais je crois que c'était le truc et le gâteau Manon Deux pièces Très bien on va pouvoir retourner Ah non c'est d'accord c'est en bas Et du coup ils n'ont plus que deux pièces et trois trucs uniques on dirait On va juste trouver où c'est Ah c'est ce que je l'ai dit The Plurniture Je comprends pas depuis tout à l'heure à chaque fois que je parle d'un truc Je vois ton message qui en parle juste après Un book 5 pour moi ? J'ai reçu quoi hein ? J'ai reçu un livre ? Mais les gens ils ne savent toujours pas que je ne sais pas lire Les livres gratuits Un coi Amazon Ouais mais ça c'est moins ouf Attendez j'ai reçu quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est Attends Ils ont fait une grosse Attends parce qu'il y a un truc que j'attends Et je crois pas que ce soit ça parce que c'est pas la même taille d'édition Quoi ? Bah j'ai reçu un bouquin Genshin Impact De chez Manabooks Attendez je vais vous montrer ça en grand C'est un hardbook mais j'ai jamais joué à Genshin J'aimerais tester un jour hein Parce que le jeu dans soi il a l'air d'être très cool Attendez on va ouvrir ça Un book 5 Et ouais il a l'air d'être incroyable Il m'avait envoyé Pareil sans prévenir sans que je demande quoi que ce soit la dernière fois C'était l'artbook de Elden Ring Pourtant je n'achète jamais d'artbook Non non Luna Je ne touche pas la caméra Alors que je n'achète jamais d'artbook en vrai Parce que moi j'aime bien En fait c'est joli les artbooks et tout Mais tu regardes une fois c'est rare que tu y ressortes après Moi j'aime bien les bouquins où tu lis et que tu apprends des trucs Et franchement le Le double artbook Elden Ring qui m'a envoyé Etait juste incroyable J'ai passé deux soirées à le feuilleter en vrai Et euh Même si Elden Ring On va pas se pentir C'est gris, c'est vert Ca parait un peu moche Les bouquins ils sont incroyables hein J'étais assez étonné J'étais en mode Bah je vais jamais les lire Enfin c'est cool ils sont jolis Mais finalement bah j'ai J'ai feuilleté ça J'ai même présenté ça à mon papa Il a bien aimé Il était en mode C'est quoi ça ? Hop Attendez on va ouvrir un petit peu ça Alors Même le petit blist là pour protéger et tout Mais je savais pas du tout Ils me font des jolies surprises Un gros merci manabook hein Alors c'est l'artbook officiel volume 2 Ah j'ai pas le volume 1 J'vais rien comprendre Terrible Ouh attendez oui On va pas très bien avec le fond vert là en plus On veut voir On veut voir On veut voir Ils sont vachement cahiers leurs bouquins Là justement en ce moment Je suis en train de poncer les Les ultimanias de chez eux De chez eux Ouais quand t'es fan c'est super cool Moi je vois beaucoup de fury et de boobies Mais euh Quand t'es fan ça doit être quand même super cool Et oui un petit truc en plus Mais laisse moi regarder enfin C'est très joli 69 Oh attendez y'en a une qui est géniale là Attendez C'est génial et pourtant y'a pas de fury de boobies Attendez Y'en avait une qui était très jolie d'image là J'arrive pas à retomber dessus Celle là elle est très jolie ici Aussi Attendez Ils ont fait des trucs Ils ont fait des trucs un petit peu aussi En mode traditionnel c'est fou Là ça rend pas forcément super bien la caméra Parce que bah On peut vous montrer que comme ça mais Hop Pas non plus ouvrir le livre et qu'il fasse crack Et franchement c'est classe En tout cas merci beaucoup Manabooks Est-ce que quelqu'un peut faire un point d'exclamation Manabooks sur le chat ? Y'a pas C'est bien sympa Mais un jour faudrait que je teste hein Mais le problème c'est que j'ai déjà 10 milliards de jeux à tester Attendez y'avait un autre petit truc qui était filé avec Et Alors c'est du détail hein Du détail mais en fait les écritures elles sont en En impression Enfin elles sont en 3D Sur la tranche et sur le côté du bouquin Pas si tu vois dessus tu sens l'écriture Ça peut être sympa le concept de artbook Pour aveugles Non c'est pas ce que je pense ça Ah non je pensais que c'était un flip note mais non c'est pas un flip note Ils ont fait un petit album commémoratif Avec des petits croquis aussi Ah ça va pas très bien C'est cool tu vois un petit peu les esquisses Hop Ah mince y'a pas de lien Attendez hop Comment on les marche pas Ah si vous êtes fan de jeux vidéo et de manga N'hésitez pas à les voir D'ailleurs c'est chez eux qu'il y'a les Les mangas Persona Je suis en train de finir les mangas Persona 3 en ce moment d'ailleurs Pour être prêt pour le Persona A Hop Mais ouais attendez c'est juste pour montrer pour les fans Parce que ceux qui étaient pas la dernière fois Les fans de DFF Franchement J'ai peur de tout visier moi De ranger ça n'importe quoi C'est incroyable On va rendre ça correctement après Juste pour vous montrer un dernier truc Attendez Ça parce que ça je l'ai trouvé incroyable C'est une trilogie Après y'a les Y'a les Dans les différents lieux Les ultimaniers ils sont vraiment incroyables Si vous êtes fan de FF C'est vraiment cool Surtout sur les premiers où y'a pas beaucoup de documentation Parce qu'à l'époque 1,6 internet voilà quoi Y'avait pas beaucoup de traces de tout ce qui se faisait Et euh franchement très très cool Encore merci à eux Hop Attendez Attendez Je vous remets ça Je vous remets ça Et on repart sur le jeu Ça fait plaisir des petites surprises comme ça Bah moi à chaque fois je me dis Mais j'ai rien commandé Ha 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 Mais c'est vraiment cool Alors Ouais mon gars Persona Y'a Persona 3,4,5 chez eux hein mon gars Et après ils ont plein de trucs sur plein de séries de jeux vidéo Aussi Donc ouais ils ont les beaufouli que j'aime beaucoup Y'a Viajoa 995 Y'a le nouveau beaufouli qui est sorti avant pas longtemps Il faudrait que je me le chope Euh C'est eux aussi qui font les Final Fantasy Vas-y Oh mon gars Y'a vraiment de quoi faire hein Y'a vraiment de quoi faire Alors attendez Parce que là du coup je vais vers où moi Parce que là je papote je papote Il faudrait que je repasse par là bas je pense Y'a pas moyen de me TP Euh le plus simple c'est d'aller par là bas ou pas On va prendre à droite C'est toujours pareil monabooks Y'a les manga Final Fantasy Qui sont un isekai Pour une fois je vous tiens le mot Un isekai Je sais le dire Isekai C'est comme quand on va dehors Isekai Le poti Vous pouvez spammer les emotes poti et dark poti Ils ont Ils ont fait plein de petits jeux avec les emotes Des petites scènes et tout Ouais Attendez je suis en train de faire de la merde du coup Alors Du coup je ne fais plus du tout gaffe à ce que je fais Qu'est-ce y'a ? Ah mais tout à l'heure j'ai failli lui marcher sur la tête hein Parce qu'il est sorti de la salle de bain Je suis sorti avec lui Et au moment de fermer la porte il a voulu re-entrer dans la salle de bain On a un chat qui essaie de se suicider Alors attendez Hop on fait ça Ok là ça descend On claque ça et on remonte Allez allez On est bon on est bien Par là bas Ça manquerait juste vraiment d'une fonction Qui permet de retourner au dernier point de sauvegarde le jeu je trouve Vraiment Parce que là il y a des petits arrière-tours en plus Quand il y a du Quand il n'y a plus rien à faire et qu'il faut retourner au dernier point de tp C'est légèrement relou Tout le reste je suis pas rapide et sympa Ok Du coup ça fait un petit peu de longueur pour pas grand chose Dommage Ok ok Et le petit arbre On va retourner à droite Et on va pouvoir découvrir un nouveau truc dans le coin Ok ok Et on va essayer de remonter par là bas Je sais pas si on peut ou si c'est forcément un chemin de retour Je viens d'éclairer C'est pas arrivé Ah t'as tellement pas le lef Manon qui apprend comment on reçoit les colis à la maison Alors qu'ils sont tout le temps ici Ok 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 On va pouvoir déplacer la sonnette Alors Ouais on a des gosses qui font chier qui sonnent Hier j'étais rentré à pas d'heure de Paris J'ai d'air de Woody et du coup je suis rentré et j'ai dû m'endormir vers 4h et quelques Et t'as des gosses qui sonnent le matin Moi je me suis précipité en me disant que c'était un colis pour madame Non mais non en fait Moi je pense qu'il faut le mettre à côté de l'entrée Ouais Ok Et Euh Je vais pas pote je vais pas pote mais je vais pas au bon endroit Ah si c'est bon Je veux dire je vais pas au bon endroit Et ouais j'ai l'impression de passer en mode vieux con hein Oh c'est sale gosse qui sonne à la porte Ok Et comme il y a pas mal d'écolles dans le coin Forcément il passe toujours devant Et là on va pouvoir enfin passer par ici On savait pas ce qu'il fallait avant Merde Pas assez bien sauté Voilà on est bon Oula On fait la même chose là Ok Et là il y a un petit arbre qui nous attend par ici On le connait ou pas ce petit arbre Oula il y a un bug là C'est pas normal ça Il y a un problème de cam là Ah c'est bon Ah non du coup ça n'aura pas la Excusez moi à l'arbre tout là bas seulement Attends il y aurait pas un truc planqué là des fois Pas dommage Monde des petits gonds Chez moi il pose le collier dehors Mais nous en fait c'est juste qu'on a des délivres Des fois ils sonnent Et en fait t'ouvre et tu vois pas Donc t'es obligé d'avancer dans la rue Parce qu'en fait Ils sonnent pour voir si t'es là Et ils vont jusqu'à leur camion Et si ils voient que t'es avancé entre temps Ils sortent le collier du camion Sinon ils se repartent tout de suite en fait Et du coup bah si t'es là t'ouvre et que tu vois personne Tu fais qu'il y a personne Alors en fait bah du coup tu loupes un collier quoi Parce que t'es pieds nus t'es en chausson tout ça Alors qu'est ce qu'on a par ici T'as vu qu'ils ont pas le time Qu'ils ont 50 trucs à filer derrière Et que du coup ils essaient de passer le plus vite possible entre les personnes Parce que potentiellement ils sont pas là Ok Oh bonjour monsieur Hop go On passe derrière Putain pourquoi j'ai pas réussi à d'acheter derrière j'ai pas compris Oula mais vous êtes moche vous Vous êtes très moche même j'irais On se casse Oh il doit être mort là non même pas Ouf Merde On est bon Un petit heal Et un coffre qui se planque dans le coin C'est vraiment un truc sympa Ok ok On va récupérer un petit peu de thunes quand même Ok en fait ils considèrent que tout ça c'est la même salle Ok très bien 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 Ok Et rubiolock Non du coup j'ai bien louper un coffre ici Alors si j'étais un coffre planqué par un développeur facétieux Où serais-je Et en fait il faut se dire que là Ca joue beaucoup sur les ombres les trucs cachés et tout Là c'est l'autre il a repopé entre temps Merde Ok Je tente qu'il y a de ça au passage Merde il y en a encore un Ok Non j'allais à dire Ca n'est pas la réponse à tout Ca va bien la partie directe C'est quand tout support Par contre ils ont fini la vie hein les salauds Bien Attends ça a ouvert Ah c'est parce que ça a ouvert ça en durant le boss d'accord Je l'ai pas eu Et on est bon Oh il y en a encore un autre Chelex Très bien et toi ? Ok Alors alors Parce que là il faut que je me basse sur le son Il y a un problème c'est Je sais pas pourquoi les sons ils sont très bas la dessus dans le jeu On va sortir il y a plus le truc Nan ouais et puis il paraît très éliminé de l'entrée et peut-être de l'autre côté hein Vous voyez là ça commence à briller en haut à gauche Attendez est-ce qu'on l'entend le son ? Pas encore Ok J'ai l'impression que vous commencez à l'entendre On l'entend un petit peu là Attendez j'essaie d'écouter Ok J'arrive pas à voir si on s'en rapproche ou pas avec le son On va voir Ok Mais bon Merde C'est pas là Est-ce que si on descend par hasard On peut rien j'impression Ok il y a plus rien d'accord Donc il y a bien un coffre qui est planqué quelque part ici qu'il faut trouver Le problème c'est que la zone est très grande La zone est très très grande Qu'est-ce qu'on est retourné par là-bas ? Ouais j'ai l'impression qu'on s'éloigne Ouais il y a pas par ici Je suis sur paré 5 Alex Merci Ok On bouge, on bouge Alors On reste pas trop là parce que c'est pas le bon endroit pour Ah putain c'était juste là Ok on chope quoi Non légèrement la progression de la jauge datera pour chaque attaque portée Ça y est il faut que je l'équipe absolument Il est super important celui-là pour moi Ok il ne reste plus qu'un trésor et deux pièces On a pas visité là-bas en fait Oh ça se fait qu'on est pas visité là-bas Il y a une petite zone qu'on a loupé on dirait Ok On passe tout là-haut Parce que les égouts il y a moyen de les finir à 100% là en vrai Oui parce que, oui je cherchais le coffre c'est pour ça C'est vrai c'est vrai c'est bien sûr Donc il y a eu horreur de la pièce par là-bas Ok Pourquoi t'es là ? Ah d'accord lui c'est un des... Ok je vois qui c'est Oula 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 il a repoupé comme ça lui Tant prévenir Oula 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 Il peut m'empoisonner en plus Merde Oula Oula Je relance ça Oula Oblique clé Ok très bien On est bon Il nous reste un trésor et une pièce Donc il y a un truc qui est là-haut Oula Oula Juste la thune Oula 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 On pourra revisiter ça vite fait un petit peu plus tard Euh... De toute façon c'est un peu guéri du coup Déjà on a quasiment chopé tout ce qui était le plus important j'ai l'impression Euh... Quelle zone on peut visiter si on récupérait des trucs facilement Avec le moins de TP possible Il y a toute cette zone là d'ailleurs On peut faire ça d'ici hein On va retourner au téléporteur là-bas Et... 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 Hop là Allez c'est pas bon Ok ok Oula On est bon Ça On est bon On est bon On va parler qu'il peut y'a 3 ou 4 trucs dans le coin je pense là-bas Et toutes les zones grises qu'il y a encore Pardon Et... Merde J'ai plus d'arc Enfin j'ai plus j'ai un arc mais j'ai plus de flèche Qui est quasiment équivalent Euh... Et on va pouvoir remonter par là-bas et tout à gauche Yes Et là notre map commence vraiment à assembler avec quelque chose On est bien, on est bon On est beau Ok Il n'y a plus qu'à retourner là-bas Yes Bien Pardon Ok On est retourné en max Yes On va chopper des trucs par là-bas Yes On va juste maxer mes épées Après on pourra commencer à se diriger vers la suite Il faut tellement de choses Et je me dis qu'il y a peut-être des... Comment ça s'appelle ? Des... Des amulettes qui peuvent vraiment aller au coin en plus Et là-bas je peux aller à des endroits où je pouvais pas du tout aller aussi Assez rapidement On va aller voir ça On va aller voir ça tout de suite, ça va être plus simple Alors... Il y a plein de trucs à choper dans le coin Au revoir Sargon Ok On va profiter pour essayer d'équiper la nouvelle amulette Faut-il que j'augmente avant d'équiper Faut-il que j'aille voir la Forgeron Non ok, donc ça maintenant on peut le faire Ok ok On va surtout faire la... L'énigme qu'il y avait à gauche qu'on pouvait pas faire avant Là Faut trouver le moyen de tout faire d'un coup en fait Merde Faut passer devant tous les trucs en même temps Attends Des chouarmes Des chouarmes Il y a toujours le moyen de... De se taper hein Mais euh... C'est un choix très bien Il n'est pas assez rapide sans le fait Là si on fait ça et qu'on fait genre ça Comme ça le fasse c'est déjà trop tard en fait Euh... Alors... C'était bon là Ah oui c'est bon Ça marche Un petit porte-amulette bien On va pouvoir mettre plein On va pouvoir mettre plein Ok On prend ça Ok Très bien On va redescendre là-bas Et là il y a un truc sympa Ouais Et on peut aller choper le truc là-bas aussi au passage Mais Ok On va plutôt monter et couper des choses Ok Merde Attends Faut faire un bon timing là Bien 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 Et on peut passer là-haut Yes Presque Ok Mince C'est un petit peu cher quand même Ok Donc qu'est-ce qu'on a beau par ici ? Très bien On peut pas aller plus haut si on peut Y'a rien d'intéressant dans le coin par hasard Bon c'est juste symétrique Pour réussir symétrique Et on est bon Très bien Et là on risque d'avoir des jolis trucs à choper Hop Ok Bien Merde Y'a un petit soucis par là-bas Qu'est-ce qu'on va pouvoir gérer ça ? Parce qu'on peut pas rebondir Non déjà je sais même plus comment j'ai géré ça Merde On tout vient faire dans l'ordre Et qu'on peut utiliser pour wall jumper en fait Ok là on a quoi ? Bah non ça suffira pas Hop on a un truc cubain en vrai Y'a un truc là ou y'a un truc là ou y'a un truc là en bas Euh... Comment je vais pouvoir gérer ça moi ? Ok Allez GG Je vais utiliser la rémanence On est bon On est très bon On va faire ça Go Et là on va utiliser ça Merde Putain mais c'est trop haut C'est trop chaud Faites pas attention y'a le chat qui est en train de faire s'effondrer la moitié de la maison Mais comment un petit chat peut faire de ces grosses conneries ? Ok Prends ça Ok Ok comme ça Merde ! J'ai mon coin dash Euh... Ça passe mon expression préférent auto-école Ça a passé combien de fois ton permis rappelle moi ? Je crois que c'est l'impression favorite du... du pilote du... comment... Du capitaine du... du titanic aussi Merde ! Putain ! Ah mais... Terrible ! On va commencer par en bas on verra bien pour après Ah ! Putain mais c'est trop dur tout ce passage là Peu importe où je suis va J'espère qu'il y'a une belle récompense au moins Ok J'ai pas envie de se passer Pourtant ça a bien Ça a bien Allumé la dalle Ok Si je sub et que j'ai backscité une fois par heure je risque de me sacrifier pourquoi ça ? Ah bah oui Ah bah oui Logiquement Merde ! Oh putain ! Là le timing il est fou en vrai J'ai rien à l'ordre en plus Le problème c'est que le temps que tu arrives à comprendre ce qu'il se passe à la fin T'as oublié ce qu'il se passe au début C'est du par coeur ! Voilà ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah putain ! T'es niqué ! Oula ! Ça passe là ! Ça passe là ! Ça passe ! J'ai peur de me foyer juste à la fin comme ça par exemple ! Juste à descendre ! C'est l'impression ! Non mais c'est... C'est quoi ça ? Ah putain il y avait une pièce ! J'ai pas vu la pièce ! On fait vraiment tout ça juste pour une pièce ! Les pièces c'est pas les trucs qui récompensent le plus mais... Nan ! Il y a plus chiant à choper en vrai ! Merde ! Oula ! On est bon ! A cause de captia d'accord ! Excusez moi ! Merde ! Ok ! Putain ! Fais chier ! Quand même c'est que tu paniques tu sais pas comment gérer quand t'es en bas ! T'as pas le droit d'avoir un quart de seconde de répit en fait ! C'est... Merde ! Comme là ! Comme là comme là en fait ! Ok ! Ok ! Merde ! Ok ! Merde ! Et bon ! Donc si par hasard ce qu'on peut faire... Et celui-ci est en fait à en profiter ! Il y a des petits bouts par petits bouts ! Pourquoi ça va pas déclencher ? Il y avait clairement les pieds devant ! Des fois je suis pas tout à fait devant et ça déclenche et là ça veut absolument pas ! On est bon ! Voilà ! Go ! On est très bon ! On est très très bon ! On est très très bon ! Ah putain ! C'est bon ça passe ! Content ! Ok ! Là on est bien ! Faut tout refaire à l'envers ! Il faut tout refaire à l'envers maintenant ! Mais sans mourir ! On a fait que la moitié du taf ! Merde ! Attends ! Attends ! Ouh putain ! Mais bon ! Attends qu'on va faire pour tout faire dans l'autre sens ! Putain mais... J'y étais tellement ! J'y étais tellement ! Ah j'y étais tellement ! Le jeu a pas le droit de me faire ça en vrai ! Je sais pas comment on remia du coup ! En tout cas le jeu il a vraiment fait son sac ! On est bon ! Ok ! J'ai fait de la merde ! Difficilement de la merde ! Je crois que je vais recliquer un deuxième saut juste avant ! Comment est-ce qu'il y a à droite en vrai ? Il y a un autre truc ! J'espère que c'est pas juste une pièce à la con ! Ok ! Alors ! Ok ! C'est juste pour le 100% ! Il n'y a rien d'obligatoire à faire comme ça en vrai ! Il fait tellement l'horreur ! C'est bien possible à ma vie parce que j'en ai plus des masses en vrai ! J'en ai plus trop de potions on va dire plutôt ! Merde ! Oh ça m'a mêlé un petit peu les boutons ! Ça ça marcherait directement comme ça aussi ! Ok donc c'est pas déconnant en fait de faire ça ! Et après je sais pas si la pièce y gagnerait forcément avec moi ! Ok ! Si j'arrive à faire ça pour remonter avec la pièce ça va être beaucoup plus simple en vrai ! Non ! La pièce est... Oh d'accord ! Les deux aient tout prévu ! La pièce ne ré-arrive pas avec moi ! Je suis obligé de le faire de façon légit ! Oubé les gars ! Comment ça va ? Ok ! Merde ! Merde ! Je fais de la merde ! J'ai fait très fort de la merde ! Mais ça passe ! Là la vraie question c'est comment je vais faire pour descendre en vrai ! En fait ça se trouve le seul moyen de descendre c'est de repasser par la droite ! Mais ce serait moche en vrai ! Ok ! Donc là ! Non c'est bon ça passe ! On l'a ! Ok maintenant il n'y a plus qu'à récupérer l'autre truc de l'autre côté ! Ça fait trois heures que je suis en l'arc ! Désolé de ne pas mettre à m'excuser ça avant ! Pas de soucis ! J'espère que tu vas bien ! Il y a un autre truc à chopper à droite qui est différent encore ! Ok ! Il y a des piques partout ! Et je vois pas comment ! D'accord ! Peut-être qu'il y a quand même moyen de passer derrière en fait ! Forcément au jump derrière ! Enfin... A gauche quoi ! Ok ! On est bon ! Mais c'est pas possible ! C'est pas possible de le faire comme ça ! Mince ! Ah putain ! Ok ! Très bien ! Très très bien ! C'est bon ! C'est bon ! On est bien ! Parce qu'on a pas le temps de voir ce qu'il se passe de l'autre côté en fait ! Merde ! Ouais ! Faut bien mettre un tout pas ici ! Moi ça nous permet d'avoir une petite aQ ! Merde ! Ouais ! Faut bien un petit peu healer quoi ! Ok ! Il va falloir retourner dans l'autre sens à un moment ! Après c'est un petit peu moins fun ! Merde ! Attends ! Mon truc a pas marché ! Ok ! Il est pas mal là ! Ok ! Ok ! Et maintenant faut que j'arrive à retourner de l'autre côté ! Ok ! On est bien ! Et là normalement tout se passe bien ! Ouf ! Ouais c'est bon ! Tout ça pour deux Xerces ! Ça fait 1,50€ en euros bien sûr ! Oh putain ! L'horreur ! Il y a des trucs sympa à chauffer dans le coin ! En vrai ! En vrai ! En vrai ! On peut tenter d'aller tout là-bas pour voir ! Et les trucs ils sont tout en bas aussi ! Ah yes ! Ici aussi j'aimerais bien voir ! Et puis là ! Oh putain il y a trop de trucs là ! Clément ! Ça ça sent le boss final ici ! C'est en plein centre ! Il y a un truc qui est pas passable là ! Clément il y a un truc ! Et ça ça devrait nous mener au prochain endroit aussi ! Par ici ! Il y a un TP là ! Donc on va pas y aller tout de suite ! On va plutôt essayer d'aller faire par là-bas ! Et par ici ! On va voir un petit peu comment ça se trame ! Alors ! C'est ma mail ! Je crois que ça a pas validé ! Comment ça ça a pas validé ! Pourquoi ça ? Pourquoi ça que ça aurait pas validé ! Il y a récupéré les deux ! Je suis pas mort ! Vraiment ça... Je vois pas pourquoi ça aurait pas validé ! Asseyez docteur Morrison ! Merci ! Ah merde ! C'est pas ça que je voulais faire ! Je vais repasser par là-bas du coup ! On est bien ! On va aider le truc là-bas ! Faut récupérer les deux en même temps ! Bah ! Théoriquement qu'on a atterri et disparaît donc c'est bon ! Y'a rien qui normalement dans le jeu qui te... Fin sinon c'est-à-dire que le jeu te le... Te le dit pas et c'est bizarre ! C'est quand même bizarre je trouve ! Ce serait les seuls pots où il y aurait des pièces qu'il faudrait avoir par deux en fait ! Parce qu'en fait les conditions de ramasser les pièces c'est... 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 Juste de ré-atterrir sur le sol en fait ! En ayant tenu la pièce ! Faut pas pourquoi il changerait les règles juste pour ces pièces-là ! Faut souvent expliquer ! Ce serait étrange quand même ! Alors ! Fin je pense hein ! Si ça se trouve t'as peut-être raison sous ma main ! Et ça me fait peur dans ce cas-là ! Mais... Ce serait quand même bizarre qu'il fasse ça que pour ces pièces-là dans tout le jeu en fait ! C'est un petit peu dégueulasse ! J'ai mis ça ici pour quoi ? On peut le guérir du coup ! Y'a un truc au-dessus ! Je sais pas comment y'aller ! On peut y'aller comme ça ! Pas déjà fait non ? On dirait pas ! Putain ça se rend le truc de timing à la con ! Oh putain l'enfer ! Ce serait possible de la timer ça correctement si ! Putain il va faire une lémoire de ouf là ! Vous avez eu la cohésion mentale qu'il faut avoir pour réussir à faire ça ? On passe ça ! Ok ! Ah putain fallait passer au-dessus ! Ok c'est mort ! Alors ! Attendez ! Normalement y'a moyen de recommencer ! Je sais plus comment ! Pourquoi j'ai fait une image capture ? Ah l'enfer ! Ah l'enfer ! Un joueur co-op ! C'est MJ0 quand tu vas ! Ça va recommencer ! On va recommencer ! C'est en sorte de bien répartir le temps quand même ! C'est en sorte de bien répartir le temps quand même ! C'est tellement chaud en vrai ! Mais je crois que j'ai capté ID ! Non on devrait être pas trop mal ! Merde ! Pourquoi ça va pas marcher ? Y'a un truc à la fin qui merde ! Y'a un levier j'ai pas eu le temps de voir comment ça fonctionner ! On est bon ! Ah j'ai trop attendu ! Ah putain j'avais pas eu parce que c'était hors champ en fait ! C'est pas possible ! Y'a pas un truc en vague celui-donc ? Y'a un truc que j'bitte pas ! Euh... Ok j'crois que j'ai ! Y'a un truc qui est un petit peu spécial ! Ok ! Ok ! Là nous ça direct ! Ok ! Attends là il faut ré-ouvrir une deuxième fois sinon ça marche pas ! Là le problème c'est que le truc de là-haut doit ouvrir ce passage-là ! On peut ouvrir la porte à droite donc y'a une couille ! Je crois avoir peut-être capté un truc ! Attends ! Euh... Y'a un truc qu'il faut revenir en arrière ! Y'a un truc qu'il faut revenir en arrière ! Faut que je sache à quel moment le placer ! Ça devrait dire que le mec de là-haut... Attends ! Ok ! On fait ça ! Alors ça on s'en fout ! On va très très vite ! Attends ! Attends ! J'ai une petite idée du truc hein ! Et il faut que je fasse un chrono en fait ! Là si on va là ! On a commencé à 27 c'est ça ! On met ça ici ! Ok ! Et pour passer à l'eau il faut retourner à combien ? Ok ! On va dire à partir de 12 d'accord ! Ok ! Ok ! En fait il faut tout faire à partir de 12 en bas ! Et très rapidement ! On attend ! Alors en fait ce qu'on peut très bien faire ! En vrai c'est ça ! Et là en fait ! Et tout le reste pour là-haut ! Ok ! Ok ! Vite ! Il faut refaire une deuxième fois ! Oh merde ! J'ai chié ! Euh... J'ai pas fait assez vite ! Et je crois que j'ai capté à peu près ce qu'il fallait faire ! Non ! Putain ! Ah l'horreur ! Ça fait concrètement qu'on arrive là-haut ! Il faut réussir à se re-téléporter en bas pour valider le truc d'en bas ! Vous allez voir c'est vraiment... C'est chiadé ! Ouais c'est là celui-là ! Ok ! Non du coup j'ai totalement oublié ! Enfin faut que j'arrive à tout retenir ! En fait le but c'est... On va faire comme si on faisait ça ! Alors attends ! On va laisser avancer normalement le personnage d'en bas ! Ok ! Là on peut même laisser avancer là-haut ! Mais dès qu'on est à 12 ! Il faudrait qu'on fasse autre chose en fait ! Ok attends ! Ok ! On fait ça ! On fait ça ! On fait ça ! Non à tout ! Ok ! Donc toi il va falloir que tu se puisses en bas en fait ! Merde ! Tu peux mettre ça ici ! Et tu repasses là-haut ! Pas qu'on est bon ! Ouais ! Ok ! On est bon ! Ok ! Là on actionne ça ! On descend en bas ! On peut enfin actionner ça pour la sortie ! Là on est bon je crois ! Il n'y a plus qu'à faire le milieu ! Mais j'espère qu'on a le temps pour tout ! Concrètement ! Pas de backseat ! Pas de backseat ! Toujours la vac ! Comme d'habitude ! Non le TP avant pour commencer ça... Bah c'est ce que j'ai plus ou moins fait tout à l'heure ! Mais il faut tout faire dans le bon ordre quand même ! Il faut bien penser à actionner toutes les portes une par une pour celui du milieu ! C'est bien d'ouvrir les portes mais... Putain fait chier ! Et si celui du milieu il passe pas ça sert à rien ! Oui mais... Encore une fois je rappelle hein ! C'est merde ! Si une question mène à une indication ou à un changement du... Je crois que c'est la troisième fois au moins qu'on a cette discussion là ! Si tu dis... Hey le boss on peut pas le one-shot en tapant pile-poil sur sa nuque ! Et que ça marche bah c'est du backseat ! Et du coup là... En effet j'ai houpé un truc ! Et ça fait chier ! Alors attendez ! Faut que je refasse tout ça mais en bien ! Donc là on laisse passer ici ! Ok ! On laisse passer là-haut ! Ok ! A côté ! Partir du moment où on reste une dizaine de secondes c'est là qu'on commence à avancer ! D'accord ! Ok ! Là c'est let's go ! Là on ouvre ! On referme ! On ouvre là ! Il passe ! Ok ! Et là ! On descend de là ! C'est le seul truc que j'ai oublié de faire à la fin ! Oui mais... Je réexplique là-vac ! Parce qu'il y a des... En fait il y a des lives où tu peux te faire bonne pour ça clairement ! En fait à partir du moment où tu... Sans même connaître le jeu sans désaillant... Fait le jeu en te rappelant pas... En machin etc... Si tu dis en fait une phrase... Soit une question, une affirmation, interrogation etc... Qui peut mener à changer le comportement du joueur c'est du backseat en fait ! En fait c'est con ! C'est à dire que des fois on peut poser une question en effet ça peut être tout con ! Innocent et tout ! Mais bah si moi en fait ça me donne la solution par la question... Bah ça m'embête parce que du coup j'aurais pas trouvé la solution moi-même ! Hop ! Go ! Encore pour ta life ! On pose ça là-bas ! On revient ! Je vais plus le poser plus tôt en fait juste après la porte ! On m'a fait gagner un petit peu de temps mais non on est large en vrai ! Merde ! C'était là ! Ah putain ! J'ai hésité je me suis dit j'ai oublié la plaque mais non j'avais pas oublié ! Ah putain je suis vert ! J'y étais tellement ! Merci la chanteise pour ton rift sub ! Attends merde ! Attends euh... Attends on sort ! Ok ! Merci beaucoup ! Comment ça va ? Merci pour ce 6e mois de sub ! Démis année ! Et ça permet à celui d'avant ! Enfin de milieu ! J'ai avancé un petit peu quand même en attendant ! Merde ! Je commence totalement ! Et c'est à partir de 12 qu'il faut qu'on se laisse avec lui en bas là ! Ok 12 ! On ouvre ! On ferme ! Ok ! Là on ouvre là haut ! Et surtout on se décale pour lui en bas ! Ok ! Là ! On rush sa maman ! Go ! On rush sa maman dans l'autre sens ! Ok ! Donc là ! Ok ça normalement c'est déjà fait ! Putain ! Comme j'hésite au même en fait ! Ok ! J'ai fait de la merde ! Clairement ! En fait la porte qui vient de se fermer juste devant mon nez ! Il faut que je garde un petit peu plus de temps ! On est pas non plus à la seconde prête ! À deux secondes peut-être ! Mais pas à la seconde prête non plus ! Vraiment ! Attends merde ! C'est pas ça qu'il fallait faire ! C'était ça ! Ok ! On va bouger à partir de 11 ! Voilà ! Go ! Là on est bon ! Et là on est bon ! J'ai mal à la tête pour toi ! Mais moi aussi j'ai l'impression de jouer à Bright ! Pas à Prince of Persia là ! En vrai ! Go ! Il faut tout voir sur trois timelanes parallèles ! Normalement là ça devrait aller ce coup-ci ! Là il faut pas que je m'arrête ! Là on devrait être bon ! Je devrais même avoir de la marge ! Ouais ! Attends ! Putain je sais pas si j'ai eu le temps de bien laisser ouvert la porte en bas ! Ça va être chaud hein ! Ça va être très chaud ! En fait j'avais dit que j'étais peut-être pas une seconde prête mais je crois que si en fait ! Je viens de tout foutre en l'air ! On recommence ! On prend son temps au début ! Donc ça on laisse passer ! En fait le temps de l'animation de début de course du prince prend quand même un certain temps ! On va pas se mentir ! Donc là on commence à bouger qu'à 12 ans ! Go ! Et là on est bon ! Euh... oui s'il te plaît ! Attends mais... Ah putain du coup j'ai oublié un truc ! Fais chier ! Désolé ! J'ai répondu à un truc ça m'a totalement déconnecté sur le fait qu'il faut que je roule la porte à côté ! Je sais pas si ça va être bon ou pas en fait du coup là ! Attends ! C'est bon ! Par l'autre sens ! Ah bordel ! Bon du parker parker ! On est bon ! On ouvre là au passage ! Très bien ! On ouvre là au passage ! On ouvre là au passage ! Ok ! On ouvre là ! On se TP en bas ! Et attends merde ! J'espère que ça va aller ! J'espère que ça va aller vraiment ! Le problème c'est qu'en fait il glisse en plus le prince donc des fois t'arrives sur la plateforme et tu dépasses un petit peu et ça referme ! Ça peut jouer, ça peut jouer ! Au dixième de seconde près mais ça peut jouer ! Tu checks ! Ça passe ! Ah j'ai perdu du temps pour rien ici ! Allez ! Putain ! Vous avez vu c'est juste que j'ai une glissade qui est mal passé ! Sinon le reste c'était bon ! Sinon tout le reste c'était bon ! Donc j'ai un méthodeau mais maintenant il faut être précis ! Allez ! Ok ! Donc là faut pas que je me foire ! Donc là je reste ici jusqu'à ce qu'il y ait 12 ! Go ! On ouvre là ! Ok ! On se pose là ! On se dégage ! On est bon ! D'accord ! Là ! On passe en contre la montre ! On sort dans notre sens ! Là faut que je pense à bien activer les bons trucs et pas les mauvais ! On est bon ! J'ai houpé un truc ! J'ai réussi ! Mais qu'est-ce que j'ai houpé ! Putain j'ai pas compris ! Pourtant j'ai fait comme tout à l'heure et normalement ça aurait été bon avec les 12 ! Ah bordel ! J'ai pas compris ce que j'ai foiré là ! J'ai pas compris ce que j'ai foiré là ! J'ai pas compris ce que j'ai foiré là ! Go ! C'est normalement dret de moi ! Ok ok ! On y retourne ! A fond ! A fond ! A fond ! Peut-être pas là on prendra moins de temps ! Que l'animation descente ! Go ! On part dans notre sens ! Go ! Attends je capte pas ! Pourquoi il ferme ? Pourtant il ferme à 12 normalement ! Non c'est moi qui chie ou je fais quoi ! Bien celui-là pourtant ! Faut laisser un tout petit poil de temps en plus j'ai l'impression ! J'arrive pas à voir parce que j'ai perdu mon temps tout à l'heure à 12 ça passait ! Y'a pas de raison ! On va faire un 11 hein ! Mais 11 ça laisse plus assez de temps pour le reste ! Go ! Mais ! Oh non là y'a une merde ! Y'a une merde ! Parce que le problème c'est qu'il faut vraiment se mettre en face ! Et le souci c'est que bah ! Vu qu'on est avec un stick de merde au lieu d'avoir une croix analogique ! Bah la précision c'est pas ça ! Ok ! C'est bizarre y'a un petit bug avec la dade d'ailleurs ! Let's go ! Let's go ! Là on est bien en face ! Là on attend ! Et là où on s'en va quand même ! Voilà ! Oh mais bon ! Let's go ! Là je peux pas faire plus rapide que ça ! C'est pas dans le sens ! J'espère que ça vaut vraiment le coup la récompense ici ! Mais je capte pas ! C'est moi qui me merde depuis tout à l'heure ! Mais pourquoi c'est fermé ici ? Je capte vraiment pas ! Attends mais pourquoi c'est fermé ? On est d'accord que c'est là ! Attends ! La dalle est buggée ou c'est moi ? Attends ! Attends ! C'est moi qui fait de la merde depuis tout à l'heure ! Il y a un soucis ! La dalle est buggée ! Donc c'est pour ça en fait c'est pas juste une animation de bug ! C'est juste qu'il y a vraiment un bug là ! Et puis tout à l'heure je suis en mode mais pourquoi ça marche pas ? En fait la dalle elle devient noire au lieu de se baisser ! Et ça bug entre deux phases ! Donc là ça marche ! Et là ça remarche vous voyez elle est plus noire ! Depuis tout à l'heure si je me foire c'est pas parce que je fais de la merde ! C'est juste que la dalle était buggée ! C'est dégueulasse ! Depuis tout à l'heure je me nique la tête sur rien ! Et comme il y a un moment on a fait presque le faire correctement ! Bah je me suis dit bah c'est bon je fais comme tout à l'heure ! Et puis non en fait c'est euh... Il y a juste un truc qui était en plus qui était que la dalle était buggée ! La dalle était buggée ! Là on peut attendre jusqu'à 12 ! Pas de soucis ! C'est go jante qu'on se va ! Go ! Ok ! On passe là ! On nous reça ! Et là on est bon ! Ok ! On est bon ! Ok ok ! Donc là on va très vite en bas ! On prend ça ! On va là haut ! Là ça va haut jante ! Merci beaucoup ! Merde ! Non mais il y a un bug ! On est d'accord que là il y avait un bug ! Attends attends ! On va revoir tout de suite avec le... Attends ! Pourquoi ça marchait tout à l'heure ? Ça marche plus là ! En vrai normalement... Si il revient en dessous là ! Ça devrait ouvrir là ! Il y a un problème de trigger ! En fait dès que mon perso en dessous remarche sur la même dalle ! Ça annule la dalle ! C'est un bug de prog ! En fait ils ont du mettre un event ! Si il marche active ! Si il marche désactive ! Et du coup en fait ça fait que... Le truc n'y a pas ! Parce qu'il passe avec deux personnages ! Je ne veux pas être différent ! Oui mais non ! C'est pas une question de poids ! C'est que bah une fois que le personnage est tout seul ! Le poids revient normalement ! Donc en fait c'est pas logique ! C'est pas logique physiquement parlant ! Et tout à l'heure on n'a pas du tout eu ce problème là ! Donc c'est qu'à un moment il y aura un bug au niveau des triggers ! En piège je prends un dash ! En passant au dessus ! Mais ! J'appuie 10 fois pour que ça marche ! Bon ! Faut voir si ça marche là ! Parce que là c'est un petit peu traîné quand même ! Allez allez ! Oui c'est là ! J'espère que ça marche quand même ! Et que ça bouffe pas trop de temps ! Là ça marche du coup ! Allez ! Non mais c'est bugué ! Putain ! Ah mais c'est terrible ! Il y a des bugs qu'il y avait pas tout à l'heure ! Il y a des bugs qu'il y avait pas tout à l'heure ! Là la dernière on s'est bien arrêté sur le truc ! Et ça ouvrait rien ! Donc non ! C'est pas une question de deux poids ou quoi que soit ! C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure ! Il y a un gros soucis de trigger ! On va faire un truc simple ! On va sauvegarder là ! La première fois il y avait pas de soucis ! Il y avait pas de soucis là ! On va quitter le jeu ! On va le relancer ! Il y a un gros soucis ! Il y a un gros soucis de trigger ! C'est pas normal ! Non c'est pas ce que je voulais faire ça ! Comment on fait pour quitter le jeu ? Depuis tout à l'heure je me casse le cul en mode Mais je comprends pas ça marche pas ! Mais c'est pas moi qui marche pas ! C'est le jeu qui marche pas ! C'est facile c'est ce que je suis en train de faire autre genre ! Le Ubisoftage ! Psycho Cop ! Il y a un gros soucis sur ce passage là ! La première fois j'ai passé, je vais pas dire sans soucis mais Tous les trucs qui marchaient, ils marchaient quoi ! Ok ! Donc là on descend là ! Ok on monte là ! Ok ! On redescend trim kill ! Non mais c'est ça ! C'est pas moi qui marche pas ! C'est le jeu qui marche pas ! On ferme ça ! On referme ça ! Et là il n'y a plus qu'à aller là ! Et puis on est bon normalement ! Donc là normalement ! On va voir tout de suite si ça marche toujours ! Go là-bas ! On part dans autre sens ! Non il y a un soucis ! Cette porte là on est d'accord que le mec était en dessous avant ! Cette porte là s'ouvre avec un dessous ! Il y a un soucis quelque part ! On est d'accord, ça marche et tout ! Il n'y a pas de soucis ! Ça marche toujours ! Ça marche, ça marche ! Là quand il marche, ça marche ! Et c'est le fait que le mec passe une deuxième fois dessus ! Qui chie tout ! Il y a un gros problème de trigger ! Les triggers ici ont été codés avec le cul en fait malheureusement ! Et c'est dommage parce que tous les autres trucs dans le jeu marchent parfaitement ! Et puis là par contre ça... Donc en fait faut pas que je reste sur les dalles, faut que je les active et que je les mette à côté ! Mais au bon moment à chaque fois ! Sinon ça fait tout chier ! Ce qui explique peut-être pourquoi tout à l'heure il y a une porte qui s'étire fermée un petit peu trop tôt ! Et je ne comprenais pas pourquoi ! Voilà comme ça au moins ! Si on regarde ça fermera plusieurs fois, il n'y a aucun risque ! Ok ! Et normalement on est bon ! C'est pour ça que la porte en bas est mal ouverte tout à l'heure ! Donc là ça devrait fonctionner correctement ! C'est à l'heure même si on se tente par dessus ça peut causer des soucis ! T'as le pire ! Merde ! Ça passe ! Là ça passe du coup ce coup-ci j'ai oublié d'activer ça ! On est bon ! Merde ! J'ai eu le temps de... j'ai chié pour en bas ! Il y a un truc que j'ai chié pour en bas en vrai ! Ça marchera pas ! Allez franchement ouais j'enverrai ça à Ubi pour leur dire qu'il y a un gros soucis avec cette celle-là ! Ok ! Et là ! Merde ! Comme ça au moins ça sera sûr d'être activé ! Et là on est bon ! Ok ! Allez ! On y croit ! Un petit skill qui est ma outchat ! Oh ! Là normalement ça doit s'ouvrir plusieurs fois ! Ouais ! Bien ! Là on reste ici une seconde ! Bien ! Là aussi ! Merde là aussi ! Ok ! On va ouvrir ça ! Et normalement on devrait être dans les temps ! Ok ! Il n'y a plus qu'un petit milieu et on est bon ! Quoi ? D'accord ! Pourquoi il est pas passé ce coup-ci ! Je suis joie ! Elle est tellement marre ! Je sais même pas ce que ça va me refiler en plus comme truc ça ! On va attendre un petit peu plus ! De toute façon on a le temps ! Pareil là ! Hop ! Du coup tout le reste c'était bon ! Voilà ! Pour ennumer le faux trigger ! Go ! Et là on est bon normalement ! Voilà ! Ok ! Ok ! Il n'y a pas de rayon que ça marche pas ! Alors ! On fait ça ! On passe par là-haut ! Merde ! Il me foirait ! Et là ! Faut pas que je me foire maintenant ! Ça devrait passer ! Putain mais dès que tu... Dès qu'il y a un truc sur lequel t'es hit 2 secondes ! Ça passe plus hein ! Ouais j'espère que c'est un truc de fou hein ! Les crédits du jeu ! C'est le boss de fer en fait ! Depuis le début ! On est bon ! Ouais ! Et l'endrée de bon ! Et on est bon ! Ah bordel ! C'est bon ! Ok ! Et là du coup ça fait quoi ? Un quart de vie ! Incroyable ! C'est trop bien ! Meilleur moment du jeu ! Absolument pas ! Ok ! Ok ! Bon bah tout ça pour ça hein ! Du coup du coup ! On va pouvoir descendre à vertical tout en bas là ! D'accord ! Il est bon ! On est bon ! On est bon ! On est bon ! Ok ! Voilà ! Et normalement ! On devrait pouvoir faire quand même pas le truc par ici ! Voilà ! Ok ! Alors qu'est-ce qu'on est de beau ? Il y a trois d'accès ! Il y a forcément un truc de fifou ! Bien qu'il ne soit ni d'une immortelle ! Les djinns possèdent leurs propres pouvoirs magiques ! Des pouvoirs magiques pardon ! Chacun d'eux peut choisir la voie du bien ou du mal ! On demande souvent conseil à ceux qui n'ont pas choisi la voie des démons ! Donc les djinns c'est les génies en vrai ! Ah d'accord ! On pourrait prévenir un petit peu ! Tu vois c'est un peu de la merde hein ! Ça passe ! Ok ! Ok ! Et la bonne a quoi ? Vas-y il n'y a la con ! Voilà ! Et y'en a quoi ? De la trunasse ! Ok ça trompe quand même ! Très bien ! Les dents de T ! Comment ça va ? T'es pas un pantalon le jean ? Ouais non ! En Orient faut éviter d'enfiler les djinns ! Il peut avoir des soucis ! Il peut ne pas être très content ! Il y'a plein de trucs à faire par là bas aussi ! Ok ! On est là ! Bing ! C'est une Octady quand tu vas ! C'est une Octady quand tu vas ! C'est une Octady ! C'est une Octady ! Ça l'est pas eu ! Ok donc là le mieux ce serait de continuer ! Attends ! Il y'a tellement de trucs encore à faire ce type ! C'est bien ! Mais c'est type quand même ! Il va falloir passer par là haut ! En plus il n'y a plus le gardien ! C'est beaucoup plus simple ! Il y a encore des relous ! Mais il n'y a plus le gardien au moins ! Ok ! D'accord ! Oh mais ça on n'a plus besoin de ça maintenant ! Plus pauvre ! Voilà ! Hop ! On prend ça ! Attends ! On peut passer là haut ! D'accord ! Par ici ! Ok ! Très bien ! Nickel ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a par en bas ? Normalement on ne pouvait pas encore y aller ! On n'avait pas encore le bon pouvoir ! Ouf ! Il y a bien ! Si ! Parfait ! Alors ! C'est sûr un truc caché par ici ! On a un coffre ! Ok ! Rien de tout coup ! C'est de la thune ! Nickel ! Là-bas y'a rien ! Là-bas y'a rien ! Ok ! Juste un chemin pour revenir ça ! Ok ! Et si on continue par là-bas ! On regarde de temps en temps le capteur de coffre ! Parce que je ne regarde qu'une fois sur deux ! Il y a peut-être des salles qu'on prenait déjà où il y a encore des coffres à trouver ! Clairement ! Ok ! Ouh ! Putain ! J'ai pas eu les trucs ! D'accord ! D'accord ! Eux ils apparaissent que dans ce monde-là en fait ! Eux ils apparaissent que dans ce monde-là en fait ! Eux ils apparaissent que dans ce monde-là en fait ! Là ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! J'ai fait ça comme un schlag mais ça passe ! Ah ! Putain ! Ça senti le passage recréé déçu ! Et là où il y a rien de fou ! Non ! Il y a rien de fou ! Ah bah non plus ! Ok ! On a tout ! On a tout ! On a tout ! Eux... Est-ce qu'il y a des trucs encore intéressants ? On dirait qu'il y a un truc qui manque un petit peu par là ! On est d'accord ! Alors ça a été découvert mais pas tout à fait à fond ! Et j'ai tué ! Il loupait un truc ! On va juste descendre un petit peu ! Ok ! Ouais ! Oh ! C'était un petit peu de trésor ! Ça se prend quand même ! Voilà ! Alors ! Il y a un passage que j'ai loupé par là-bas ! Il y a des trucs que je dois récupérer par là-bas ! Bah on peut en profiter ! Parce qu'il y a encore un truc là et un truc là ! Là clairement ça va être Byzance ! Oui je sais Byzance ! J'étais pas en Perse ! T'es au Byzance d'ailleurs ! Dites-moi ! Mais si t'aurais dit bonjour j'étais en l'air que t'as dit ! GG ! GG c'est comme un bonjour mais en mieux ! À toute Reda ! Avec vous Greg ! Enfin re ! GG ! Où là-bas ? Merde ! Empire Romain d'Orient en Anatolie ! En Anatolie ! Non mais là du coup vu que j'ai mon... Attends ! D'accord je crois que j'ai capté ! Voilà ! Il faut s'accroupir pour prendre la dernière position ! En fait j'avais tout ce qu'il fallait ! Moi je pensais qu'il fallait avoir les tablettes pour ici ! Ok ! Et du coup on peut redescendre par là pour voir s'il y a quelque chose... Quoique ça doit être un raccourci on va passer de l'autre côté ! Ce sera plus simple ! La Turquie est actuelle d'accord ! Ouais parce que la Turquie ils sont forts pour les changements de nom ! En tout cas il y a Constantinople et euh... Constantinople... Et... Istanbul ! Mais je sais jamais laquelle est l'actuelle ! Je sais plus si maintenant c'est Istanbul ou Constantinople ! Attends il y a le marqueur au final ! Imaginez le bordel on change le nom de... De votre... comment ça s'appelle ? De votre ville tous les 3 ans ! Faut en faire ! Y a rien de caché par là ? Non ! Y a rien de foufou par ici ! Ok ! Le liste tambour ! Putain vous savez que ça a vraiment fait des histoires ça aux Etats-Unis ! Ce troll les Etats-Unis pensaient vraiment qu'il y avait un... Un pays en Europe ! Avec les fausses cartes et tout ! Et pour eux ils sont... Ouais non ça a toujours été là ! Ouais non c'est sûr ! Oh 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 ! Eh oui ! T'as vu les nouvelles timouts ? Elles sont pas incroyables ? Oh ! N'est que rien un truc là ! C'est pas ! Oh mais ça sert juste à avoir un arbre ? D'accord, c'est ça que j'y ai arrêté là. Enfin mais ça, la géographie, l'histoire, bah... Je crois que nous on est pas très très forts alors eux. Moi j'ai encore du mal hein. Surtout là l'histoire c'était quoi ? Il y a trois pays en Europe c'est juste l'horreur, parce qu'ils ont quasiment le même nom. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Vous savez qu'elle est placée sur une carte ? Tous dans le bon ordre ? Ah non oui. Moi je dis EFRIM. Je demanderai une démo. Et maintenant elle va vérifier, elle a un douce. Ah putain il nous manque un truc pour là. Il manque un projectile, où est-ce que je peux trouver un projectile pour ouvrir là ? Donc là. T'avais raison. On a pas de preuves. Merde attends. Il y avait pas un piège par rapport à l'ordre alphabétique parce que je crois que c'était comme ça que je voulais retenir à l'époque qu'il y avait un piège. Je suis en train de me faire défoncer pendant ce temps. Oula, la double attaque là. Il me faudrait un projectile pour là-haut. Je sais pas où le trouver. Putain ça montre où son attaque ? Il y avait rien d'esquivable là. Attends mais il y a combien d'ennemis dans le coin là ? Ecoutez-moi la paix. Ok tout ça pour un quart de coeur. Bon c'est bien on va récupérer un quart au fur et à mesure. Il y a toujours pas où ça se situe la polygamie. C'est dans les îles. C'est dans les îles. Hop. Il y avait beaucoup d'hôtels. Evidemment je mens. Hop. On s'est fait un petit peu embrouiller nous les gosses. Dans les années 2000. Parce qu'on arrivait au collège. Fallait savoir tous les pays d'Europe. Et PAF ! Pile pour la ce moment là ils ont rajouté une dizaine. Il fallait bien séparer l'Europe de la zone euro tout ça. Complot. Moi je dis complot. Il nous faut toujours un projectile pour là-bas. Je vais prendre une photo pour m'en rappeler. J'ai totalement zappé justement qu'il y a un projectile pour là. Ok. Et pour le reste on est bon. On va juste en profiter pour repasser par là-bas. Ok. Toutou quand on voit qu'on salue l'Europe. On va poser des questions en plus en histoire Géo. C'est un complot des professeurs d'histoire Géo en fait. Et pour pouvoir réformer les programmes. C'est sûr. Il n'y a toujours pas de projectile par ici. Non. Du coup il va falloir remonter tout ça avec le projectile. Attends ça va un peu marcher avec ça. On se fait ça tout de suite. Viteuf. Oh merde. On y était presque. Merde. On y est bon. Ok. Alors alors. Go. C.E.C.A. Je sais même plus ce que c'est que le C.E.C.A. Je suis une d'aube en politique internationale. En géopolitique plutôt on va dire. D'accord. On a fait tout ça pour de l'argent. Ça se prend quand même. Mais bon. On a quasiment tout ce qu'il faut ici. On a quasiment rien. On a quasiment tout ramassé là. Là. Mais bon. On a bien refait le porte-monnaie au passage. Ce que je voudrais récupérer c'est juste. Attends. Est-ce que je l'ai au moins ? Où est-ce qu'on voit nos objets en vrai ? Cette quête. Je voulais juste savoir combien j'ai de trucs d'acier là. Il manque quasiment rien en vrai. Pour pouvoir encore améliorer les... Mes... Mince. Mes armes une dernière fois. On les voit pas là. Je sais pas pourquoi. Obserter j'ai la production d'acier. Comme ça si jamais il y en a un qui a des vérités de faire la guerre. Les autres pays lui coûtent plus de livres. D'accord. C'est pas con. Est-ce que le Lac Titicaca est à côté du Missy Pipi ? Mon dieu. Et là où se trouve le Lac Titicaca c'est pas au Pérou. De toute façon en général quand tu sais pas où c'est c'est au Pérou. Est-ce qu'on peut aller là-bas maintenant ? Merde. On va voir ça vite fait. Ok. Ça c'est entré. Là bouge. Merde. Par contre il y a un coffre dans le coin. Il y a un coffre dans le coin. Il y a un coffre dans le coin. On va voir ça au début. Ça sera plus simple. Juste pour voir là ça nous met quoi si on va ici. Un objet ramassé. Ok. Objet de collection. Message écrit d'une main tremblante. Piégé. Impossible de faire demi-tour. Comment ils peuvent graver avec une main tremblante ? Je capte pas. D'accord on a une truc en boucle. C'est quoi cette magie ? J'ai un lapin qui est parti revoir sa famille au Pérou dans une ferme. D'accord. Une ferme de moutarde ? Entre le Pérou et la Boulie. Oh j'étais pas loin pour une fois. C'était pas si pire. Là. J'aime tellement pas les mecs avec leurs boucliers. Voila. Alors. Le coffre il est par où ? Ah merde j'ai déjà plus de... Ah bah il y a. J'ai déjà plus de flash. J'ai déjà plus de toute la quede. Alors on va peut-être se heal. Un moment où j'avais le plus besoin de flèche bien sûr. C'est pas marrant. Bon on va pas se faire chier. Allez let's go. On lui met à max. Ok on est bon. Il y a quoi là dedans ? Chouette ! Un skin ! Ok il ne reste plus qu'une pièce. Donc je crois que ça va aller cette pièce. Et du coup ça voudra dire que ce qu'on a là, on l'a à 100%. Ce qui est pas si pire. Nourrir ton rhume quand on sable là-bas. Tu vas aller dehors ? C'est à dire qu'il manque une pièce ici. C'est l'ancienne route royale. Bah là toute façon les pièces c'est pas la prio pour l'instant. Ouais j'ai eu de l'acier. Euh... Là c'était une cinématique du début. Pourquoi il s'est à déclencher ? Allongé ! Allez le jeu a des petits soucis de trigger. Le jeu a des petits soucis de trigger. Ouais c'est ça. C'est une des premières cinématiques qu'on a dans tout le jeu. On a à nouveau la même cinématique. C'est chelou. Il doit recommencer tout le jeu. Ah chouette. On peut péter ça du coup. C'est pas le truc qu'on a pas encore récupéré là. Ah la rétro c'est ça. T'es mort tu recommences tout. Mais le jeu a bugué. Nan nan t'es mort tu recommences tout. D'accord si on lui fait marcher sur la dalle derrière en fait il se prend eu des gars. Parfait. Rien de plus. Ok. Et on va pouvoir récupérer une nouvelle barre de vie en plus avec tout ça. Mais bon. Il y a autre chose à récupérer. T'es derrière ça. Ouais. Ok bien. Putain la barre de vie elle commence à être assez insane en vrai. On est perdu dans le temps c'est pas un bug c'est fait exprès. Ah si tu le dis. Et là ça a ouvert un raccourci mais je me demande s'il y a pas un truc en bas aussi. Un petit peu caché. Genre ici. Un petit peu de thune ça trompe quand même. Ok. Euh. Il y a plein de sable qu'on a pas encore trouvé dans la sidatelle. Après la sidatelle elle se prolonge jusqu'à super loin en vrai. On peut virer en vrai. Et du coup on va prendre le petit TP de là haut. Merde. C'est vrai que j'ai plus de flèche moi. Ok on est bon. On va repartir par là bas. Où est nous le lac ? Comment ça va ? Putain on l'avait pas activé celui-là ? Ok ok. Ok. D'accord je pensais que c'était un truc un petit peu au dessus. C'est pour ça. On va pas ouvrir du coup par ici. Ok. Une vexée. Pas le plus simple. Si je trouvais encore quelques trucs. On va continuer avec le TP de là bas. Tu vas pas rewind comme dans le sable des temps ? Non. A part avec ta position en vrai. Tu peux rewind ta position et c'est tout. Je me demande si on peut ouvrir cette porte de façon définitive ou pas. J'imagine que oui. Je serais passé par là haut. Ok mais bon. Bien il vient. On passe par là. Et on peut pas ouvrir en dessous du coup. C'est un peu con. Ok. Bien. Ok. Très bien. Même. Ok. On passe par là haut. Tous après ça je crois. Et on est bon. Bien. Regarde c'est pas là. C'est là bas. Nickel. Ok. Bonjour. Bonjour. Au revoir. On en prend avec nous parce que ça sera toujours utile pour péter les murs. Qu'il y a besoin. Et là on a le TP. Là haut. Nickel. Il va juste falloir voir où on va se TP parce qu'il y avait un endroit où il y avait encore plein de trucs à choper je crois. Alors on a un TP. Putain elle est insane cette map. En vrai. Il y a plein de trucs à faire dans le coin en vrai. Je sais plus si il y a un coin un truc là. Il y a plein de recoursiers à ouvrir dans tous les sens par là bas. Il y a ce passage là aussi à faire comme ça. Ça permettrait de refaire tout ça. Et récupérer des trucs là haut. J'ai vu parce que j'ai peur de bouper des trucs assez intéressants en fait. C'est pareil. Il y a un truc d'autre côté qui échoue pas facilement. Un truc là. Là. Là bas. Là. Ça permet de refaire tout ça. On récupère ça là bas. Ça ici. Ok. Il va falloir qu'on refasse une petite expoule de la forêt je pense. En vrai. Beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Hiroéda. Voilà. Pas ici. On va prendre par là. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire là? Mince. On va prendre des ennemis. Il y a le mec qui voulait ses médailles pour savoir s'il nous fait quelque chose. Il y a les botaniques de Cyrus qui en est un. Ma femme bien-aimée Syrah est mourante. Les meilleurs médecins de Persepolis sont tout tentés mais ils ont échoué à trouver un remède à son étrange maladie. C'est pas le désespoir. Je me suis plongé dans d'anciens textes de botaniques. Moi, Cyrus, je suis tombé sur un passage mentionnant une plante qui pousse effiliement dans le mystérieux citadel du mont Kaf. Les légendes racontent qu'elles possèdent des propriétés curatives miraculeuses. Je tiens là de le salut potentiel de Syrah. Le droit est mon seul espoir, mon dernier espoir. Je suis parti tôt ce matin. La quête pour sauver Syrah commence. Guidé par les coordonnées indiquées dans les textes anciens, j'ai atteint le pied du mont Kaf. Ta présence colossale est inévitante, se dresse dehors moi. Plein de promesses, plein de promesses d'espoir. J'ai apporté tous les instruments scientifiques et je pourrai transporter des fioles et des équipements de ma protection. Je suis prêt à m'en tirer dans l'espoir. Dans l'endroit inconnu, c'est mon dernier espoir, notre dernier espoir. Syrah, que ne ferais-je pas pour toi, mon amour ? En dehors des plantes et de leurs secrets, tu es tout ce qui me reste dans ce monde. Je ne peux imaginer te perdre. L'ascension a été redoutable, mettant en rude épreuve mon endurance physique et mentale. Heureusement, des déterminations au guide, chacun n'aimait pas. Enfin, je l'ai trouvé, un arbre ancestral et majestueux, aussi lieu que le monde lui-même. D'après mes recherches, il s'agit certainement de l'arbre Soma, mais aucun livre n'aura pu me préparer à sa magnificence. Ses branches noueuses s'étirant vers les cieux, tandis que ses ragines plongent dans la terre, tirant leur subsidence d'un pouvoir ancestral. Je peux sentir son énergie palpitant au rythme de la vie. Sa présence me remplit d'espoir. Avec Minussi, je prélève des échantillons de l'écorce, des feuilles de la sève de l'arbre, en documentant chaque détail. Cet être ancestral recèle certainement un formidable potentiel médicinal. Je ne peux m'empêcher de me demander si cet arbre obtient réellement la solution curative qui sera Syrah. J'ai hâte de partager mes découvertes avec les autres protéines de Persepolis. Je suis épuisé. Je vais me reposer ici pour la nuit. L'arbre Soma semble me bercer mon âme. Cyrus, le 6 cordade, en 1 AD Roi Darius. Ok. Hop là. Ok, ok. Donc là on a plus rien, on va redescendre par là-bas. Yes. Alors y'a rien caché pas ici des fois. Non. Même pas. Déçu. Ok. On récupère ça. Let's go. Faut récupérer des trucs pas en dessous là. On pouvait pas passer ça avant. Et maintenant oui. Hop. Même pas besoin d'utiliser les flèches. Merde. Merde. Wall jump. On est bon. Et petit coffre. Oh putain l'emplacement en plus c'est cool ça. On commence à être très bien. Les amis là on va pouvoir faire des trucs de fifou en vrai. Ok. On repasse au cas où. Ok ok. Faut que je regarde dedans si y'a pas un trésor qui apparaît là-haut. Passage. Ça fait partie des premières zones en vrai. Ça va être facile à explorer. Il devrait y'avoir encore pas mal de bonnes récompenses en vrai. On est pas trop passé par ici. Y'a rien par là-haut. On descend par là. Il dirait qu'il y'a un coffre par ici. Faut juste trouver où ? C'est vrai que ça va être le truc que je vais chercher l'outilement en haut à droite. En haut à gauche pardon. Merde. On est bon. Et petit coffre. Merde. Et petit coffre. C'est bon. Ouais. Pas fou comme récompense ça. Mais ça tronche quand même. Ça va être déjà à nouveau à 2000. Y'a pas mal de choses que j'arrive à trouver un morceau d'acier. Ce serait vraiment cool. On va continuer à gauche. Ça peut permettre d'avoir les meilleures lames du jeu. On sera bien. Ça va. C'était bloqué. Pourquoi ? Ah. Ça tombe bien. Voilà. On peut pas reprendre. Yes. On sait qu'on peut virer. Ok. Bien. C'est chou ce truc. C'est quoi ? On dirait qu'il y a une énigme. Qu'est-ce que ça dit ? Cette fille monte la garde tournée dans une certaine direction. Un objet est caché dans un endroit secret. La plus grande regarde vers l'est et surveille tous les autres. La moyenne garde une plus petite dans la meilleure direction. Enfin, surveillons les deux. La plus petite attend un invité. La plus grande regarde vers l'est et surveille toutes les autres. La moyenne garde une plus petite dans la meilleure direction. Ok. La troisième elle est où ? On file là ? Il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve. Non ça c'est rien. Il faut rien... Ah voilà. Ok. Ok. Euh... Donc attends. Ah bah si on peut du coup les déplacer aussi. Il n'y en a pas d'autre. On va prendre celle-là. Ok. Ok. Je crois qu'il est capté. Ouais c'est vrai il y a les deux autres. C'est laquelle les deux la plus grande. Ok. Parfait. La moyenne regarde une plus petite dans la meilleure direction. Attention. Ou ça si on fait ça c'est bon. Attends. Attends. Surveille les autres. Ok. Attends je me demande si c'est bien la bonne celle qui est là. Attends. Attends un invité. Attends un invité. Attends c'est chou. Ok on est bon. Et du coup on va pouvoir améliorer les épées au max je crois là. Ok ok. On descend par là-bas. Ça semble 100%. J'ai du marcher dedans pardon. Ça m'arrive de temps en temps. Merde. Ok on va lancer en bas. On en reprend une pour après. Ok. On est bon. On est bien. Et ça on peut virer. Ok. Ça me permet d'aller descendre en bas à droite. Et de découvrir des autres secrets qu'on a pas encore trouvé. Allez allez. Ouais très bien. Yes. On prend ça. Ça vient très bien. Allo. Il y a toujours ce truc là. Mais je sais toujours pas comment l'activer. C'est bien. C'est bien avec le chakram qu'il faut activer ça. On est d'accord. Merde moi les boutons. On est d'accord que c'est bien avec le chakram qu'il faut activer ça. On se souvient plus. Je sais vraiment plus comment on fait. Là je sais vraiment plus comment ils activent. Quelqu'un se souvient ? Quelqu'un c'est à quoi ça correspond ça ? Je sais pas si il y a une notice ou un truc qui explique tout ça là dans le jeu. Civilité non. Personne ne se rappelle de quoi c'est ça ça ? Normalement on a déjà activé un truc comme ça mais je sais plus et c'était au tout début du jeu justement. Et le problème c'est qu'il y a un autre endroit que dans le jeu il y a la même chose. Je m'étais dit que c'était peut-être pour après. Non c'était pas pour après. Là franchement si vous vous rappelez pas sur moi c'est juste que je m'en souviens plus. Et si le jeu pouvait au moins nous redire à quoi sert quoi. C'est incroyable. Là ça sert à rien. C'est pas le dash non plus. Ah putain. Quoi ? On va faire un rapport avec ça. Pas ça. Putain mais je sais qu'on a déjà activé un truc comme ça dans le jeu plus tôt. Il y a un autre endroit où il faut faire aussi un truc avec ça mais je ne sais plus du tout. Je ne sais vraiment plus du tout c'est fou. On va tester un truc. Est-ce que Google Lens ça peut pas aider ? A quoi servent les sigles là ? Dans la jeu vidéo. Non c'est pas facile de diriger la caméra en même temps et essayer de prendre la photo là. Non. Pas dans l'autre sens. Pas dessus. Oh tiens normalement. Vraiment. Ça marche pas aussi avec Google Lens. Franchement si quelqu'un a réponse ça m'intéresse. Je sais que c'est un truc qu'on peut activer mais je ne sais plus comment. Et comme on a plus à jouer les boîtes de jeu et les notices. Ça est de pot. D'ailleurs il y en a deux qui sert à rien on peut le supprimer. Ok. Et là on avait quoi de bloquer ? C'est pas là ? Non c'était là mais il y avait quoi ? Comment est-ce qu'on l'a fait du coup c'est bon ? C'est le fait de mettre des flashs là-haut. Ouais. Ça permet d'avoir un petit raccourci pour remonter. Ok ok ça on s'en fout. Euh... On va activer le raccourci à gauche. Il y aura sûrement des trucs intéressants là-bas. On va pouvoir se re-téléporter d'autre part. Pince. Je suis pas sûr qu'on puisse passer par ce passage là normalement mais bon. Donc ça passe. On va pouvoir descendre. On veut ça. Bien. On va pouvoir descendre. Bah le truc que... Le truc que j'ai montré cinquante mille fois tout à l'heure Greg. Mais que je peux plus montrer là parce que c'est plus là. Quand j'ai dit ça ça sert à quoi ? Bah c'était ça en fait que j'ai demandé à quoi ça servait. Tout simplement. Vous voyez l'espèce de triangle bleu ? Ouais c'est ça. On va pouvoir ouvrir ça du coup. Eh bien très bien. Et qu'est-ce qu'on a deux par ici ? Il y a rien de fou. Par là. Ok. On est bon. On les sent. Rien intéressant par là-bas. On dirait pas. Il y a pas un truc au dessus là ou il y a... Non. Il y a un truc au dessus. Bien sûr que si. Il y a un truc au dessus. On peut passer au pas en dessous. Non. Et là on ouvre un petit raccourci comme ça. Voilà. Il y a un passage là qu'on a oublié de faire d'ailleurs. Il y a un passage là-haut qu'on a pas pu faire non plus. On va attend. Il y a tellement de choses encore à faire dans le jeu. Le problème c'est que j'ai envie de tout faire mais j'ai envie d'avancer dans le jeu aussi quoi. C'est un petit peu embêtant. Non. Non on serait pas un petit peu par... Attends mais... Il faut que je me TP pour récupérer ma meilleure épée d'ailleurs. On peut récupérer l'épée normalement la plus balèze là. Let's go. Est-ce que tu as une sorte de pouvoir grappin ? Non. Du coup ils manquent encore un pouvoir. Bizarre ce truc là pourtant il y a un moment où je suis sûr d'avoir activé un truc qui ressemblait à ça. Ok. Amélioration. Nickel. Ok. Normalement il devrait plus en rester indisponible c'est ça. Et pour les deux prochains je pourrais améliorer mon arc de Ménolias. Ce serait pas mal parce que l'arc est quand même bien sympa. Il y a autre chose à acheter. Encore un petit peu de thunes. Avec la monnaie on peut acheter des Malabar. Euh... Attends il y avait un truc que je voulais augmenter possiblement. Alors ça on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Non. Ah ça ça peut être pas mal en vrai. Là je vous promise. Attendez. Eric là. L'opposition de la jauge datera de quelques attaques réussis. Celui là j'aimerais bien le blinder. J'aimerais être de Aya. Ok. Il y a pas quelque chose de mieux mais pour l'instant c'est vraiment sympa. On va faire ça. On va essayer de booster à chaque fois un petit peu plus. La IAR. Et bah on sait plus souvent. Des pouvoirs. Ça va falloir le trouver un moyen de l'équiper. On peut encore l'augmenter. Ok. Oui oui. En fait les pièces vont surtout aider à upgrader au max. 2 est pas menti. Je crois que c'est max plus 2. Ouais. Ça si je vois pas de plus 2 c'est que c'est mort. Un plus 3 du coup. Ok. Donc là on va être encore un petit peu plus balèze en vrai. C'est cool. 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 Ok. Alors. Amulet. Ok. Donc on a 2 places. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Justement ce qu'il me faut. Yes. Je crois qu'on pourra libérer encore des places après. Ok. Bon allez. On va aller voir par là bas. Comme ça sera fait. On peut récupérer aussi un petit peu de récompenses en bas. Mais bon. Ça sera sûrement plus là qu'autre chose je pense. Ça va. Ça tape bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Encore mieux contre les boss et tout. Vu qu'on a plus de super pouvoir. Ok. Et on va en face. Ok. Cool. Bien. Très bien. La petite sauvegarde là. Et là on va faire pouvoir aller un petit peu plus haut. Par là haut. Ok. Du coup là on a des nouvelles zones. Merde. Il y aura beaucoup de platforming j'ai l'impression. C'est cool. Ok. Il y a encore beaucoup autre chose. Donc là ça va nous rapporter. Ça va nous ramener par là bas. On ira après. On descendra par là bas. Ça nous permettra de valider une paire de trucs. Ok cool. Ok. 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 Ça passe très bien. Ok. On descendra tranquillement. Il y a rien d'autre de l'autre côté ? Non. Faut voir que non. On passe comme on veut. Merde. Ouais. Faut faire comme on veut. Comme on veut. C'est dit. Faut réussir à faire tout ça sans mourir. Ok. Ça va. C'est chaud. C'est vraiment juste le dernier qui est chaud. Le reste ça va. T'as vu un timing, une strat. Ouais bon là c'est chaud. Faut pas attention. Faut pas attention. C'est passion là. C'est facile de faire comme ça. Faut pas changer en plein milieu. Ok. On est bon. Effect. Il y a quoi là-haut ? Plus bonus. Yes. Propre. Propre. Et un petit arbre. Parfait. Ok. Un petit truc au passage. On est bon. Du coup du coup. Viens par ici. Il y a quelque chose par là-bas. Non. Ok. Merde. Il y a une sorte de sécurité là. C'est pleurnicheur. Ça boit pas de bière les chats. Voyons. Je sais pas si il me snake. Concrètement. Ça sent le boss qu'on va devoir réattaquer derrière. Merde. Ok. Je sais pas quoi ça sert. Mais on va prendre une petite tuto. On va me dire vraiment quelque chose en plus. Il n'y a pas ça que je vais faire. Je me suis lié à la place. Tant pis. Ah non. C'est juste des ennuis normaux. D'accord. Ok. Donc ça il va falloir l'utiliser. Faut ouvrir en bas. Merde. Non. Bon. On va d'abord éclater les archers parce qu'ils cassent les couilles. Voilà. En plein dedans. Bravo. J'ai moi. On est bon. Yes. On est bien. On est bon. On est beau. Alors attends. Ça c'est pas le truc qu'il faut placer en bas en vrai ? Ah ! Bah si là j'ai réussi à le prendre du coup. D'ailleurs j'ai pas réussi. Ok. Bam. On est bon. C'est un petit raccourci pour en dessous. C'est peut-être pas un raccourci en fait. Et le reste il y a des trucs qu'on a trouvé ou pas ? Et je peux un tellement partout dans ce jeu. Oh ! 3 coffres. Ok. La thune. 2 sur 18. 3 sur 18. D'accord. Donc les coffres même si il y a juste la thune dedans ça compte. Ah ! Une mimique. Je vais pas dire que c'était sûr mais quand même. C'est un petit peu trop beau. Merde. Alors. Ok bon. Merde. Je sais pas qu'il avait pété à la fin. Ah ! Encore un quart de coeur. On est bon, on est bien. Alors attendez. La question c'est comment on va remonter ? Comme ça. Merde. Je meurs mieux. Merde. Voilà. On est bon. Parfait. Et là on a couille. Au bout. S'il y a des trucs possiblement par là haut ? Merde. J'ai cliqué mon super pouvoir juste avant. D'accord. Il nous envoie en plus nos flèches. Sympa. C'est bien très sympa monsieur. C'est madame. Madame. Monsieur. C'est durable. Ca nous envoie des flèches de pointe. Des pointes de flèches en plus. C'est un gros mob. Mais c'est allé Ok ok on peut virer ça du coup On va se ruiner un petit peu Parce que là ça commence à piquer un petit peu Merde Ah putain il est remonté je voulais juste prendre le côté pour wall jump Et bon Ok 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 donc là ça nous ouvre un petit raccourci pour là bas d'accord En soit est ce que c'est intéressant On va essayer de tenter d'aller un petit peu plus loin on va voir ça On va tenter de me souhaiter un peu Alors alors Est ce qu'on peut monter un petit peu plus Bonjour Merde Ok il y a des trucs intéressants à choper Merde c'est ce que je voulais faire Oh c'est plus grand chose mais il y a un coffre qui est planqué par là-haut Il y a un truc qui a commencé à bouger au niveau de la détection Merde Je crois Si si ouais il y a un coffre en plus On prend ça J'essaie de remonter assez haut Transpercer trop Voilà On est bon On est bon Faut pas gaffe j'ai quasiment flagué toutes mes flèches Ok il y en a déjà un là Ok fragment de mémoire ça ne me sert plus à grand chose mais d'accord merci au jeu Il n'y a pas d'autre on a juste fait tout ça pour ça Ah il y a un chemin supplémentaire par là-bas Il y a un truc qu'on aura vérifié en dessous Yes Franchement la map j'ai pensé vraiment qu'elle était beaucoup 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 plus petite en vrai J'ai juste vérifié la map avant de continuer à droite parce qu'il y a des trucs intéressants en vrai Merde Ok on prend ça Et on a tout Je pense qu'on aura deux trucs à faire mais ce sera pour plus tard concrètement Viens J'imagine des chats alcooliques Le bordel Déjà que c'est chiant les chats pas alcooliques On est bon Bing Alors On est bon Il y a un passage par au-dessus Mais qui est pas encore utilisable j'ai l'impression Ouais Ce sera un récourci par dessus Il y a un passage par en dessous d'accord On va essayer de descendre d'abord Bien Bien C'est bien même Oula On va peut-être attendre un petit peu Go Go Nickel En effet doit y avoir un raccourci par là Sinon sinon tout se retaper ça serait tellement trop long On est bon Attends Pas compris Ah oui d'accord non Et il y aura un autre raccourci encore pas au-dessus D'accord Il y a un autre raccourci Et merde attend Ah 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 Avec le jeu On s'éclate Oh la violence Il y a un autre raccourci par en dessous Et bon Il y a pas moyen de passer par en dessous carrément Oui Du coup ça ne sert à quoi de passer par en dessous Si on peut passer par en dessous Au-dessus Alors on a quoi là Ah La citadelle de la connaissance Visiteurs en quête de savoir Soit le bienvenu aux portes sacrées de la citadelle de la connaissance Dont la grandeur fait briller la Perse bien au-delà de ses frontières Se perdre dans les dédales des archives sacrées Et succomber à l'ivresse du savoir Et le privilège de l'homme sage La religion sera enseignée Aura Mazdar Créateur de choses Et le gardien de l'ordre cosmique Défendeur du bien contre les forces du mal N'oublie jamais qu'au soir de leur existence terrestre Toutes les âmes seront soumises à un jugement Les justes seront récompensées Et les plus âmes mauvaises seront punies Grâce à l'astrologie Les mystères du cosmos se seront révélés Tu apprendras à connaître et vénérer Tacheter Venant Satavis Et Aftorang Les gardiens célestes qui veillent sur nous Peut-être comprendras-tu Leurs mouvements et l'influence qu'ils ont sur nos destins La géométrie Discipline sacrée T'enseignera la mesure de notre Terre Prendra l'harmonie et les proportions divines Qui se cachent dans chaque forme et structure Depuis la toile de la Régnée du matin Où les méandres de la rivière jusqu'aux spirales croisés Des cônes des pins du monde d'Amadavand Les mathématiques Languages universels de la réalité Te guideront vers les secrets des nombres Vénus de Quaresme Les fondements de la Gèvre sont enseignés ici Puis son cœur en percevoir la beauté abstraite La médecine perse est la plus avancée de tout le monde connu Elle existe en trois disciplines La médecine pratiquée avec le couteau Celle pratiquée avec les herbes Et celle la plus bienfaisante d'entre elles C'est les incantations sacrées La philosophie mère de toutes les sciences Aidera dans ton exploration Des fondements de la réalité et du sens de l'existence Vous découvrirez peut-être De ces questions éternettes Ce sont des fruits des plus nourrissants et durables Que leurs réponses Qui se plétrisent dès qu'on les cueille Comme les fleurs de pavot Sois le bienvenu pour les visiteurs Dans ce sanctuaire du savoir Que les enseignements de la citadelle Illuminent ton chemin Donc là on devrait avoir un petit raccourci Voilà On va reprendre pour avoir un petit peu d'huile La médecine perse a fait des ravages sur les boutons On pense ça Ok Et on pense ça D'accord on pouvait passer par là-haut Mais on aurait loupé le petit raccourci Très bien très bien Alors il nous reste coué encore Donc oui Là c'est pour faire quoi au final Putain la map est l'immense Dire que quand j'étais gosse Super Metroid Ça me paraissait super grand Merde Bah je voulais descendre moi Merde Ouf J'ai hésité J'ai appuyé deux fois Parce que j'avais l'impression Que j'étais de la merde Et en fait Non c'était bon Quoi ? Est-ce que c'était transparent ? Non ? Quoi ? Euh Y'a un souci non ? Là Ok bizarre Attendez Si on va à gauche Ça nous fait quoi ? Y'a un truc là-haut D'accord C'est moi qui viens verser Les négatives dans la tête Ou quoi ? Y'a un truc Pas ici Y'a le truc en haut à droite Là encore On l'a eu tout à l'heure Ouais Merde Je voulais prendre une photo Ok Donc ouais A priori y'a un pouvoir Que je connais pas encore A appliquer par ici Mais je ne sais pas Comment ça se passe Ok Y'a rien à droite des fois Si y'a ça A part ça rien de foufou Ok Ok Alors alors On a par là-bas Ok Si ça on peut pas encore Ça non plus D'accord 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 Et du coup Ça nous fait réarriver là Ça veut dire que Tant qu'on a pas de grapping Ça sert à rien d'aller plus haut On a loupé par là-bas Sinon Il y a un endroit où on a pas été par là-haut Mais je sais pas si on peut y aller maintenant Du coup C'est l'endroit Il va servir à plein de trucs Non Hop Voilà On va voir un petit peu C'est sympa là-haut On va trouver peu encore Ok Et puis on a quoi Ça m'étonne Est-ce qu'on ait pas visité ici Parce que normalement On pouvait y aller avant On pouvait y aller bien avant Ok Très bien Bien par ici On fait pas chiant de l'orse dans le vide Voilà Merci bisous Il peut te fier des coups de sandales Le truc quand tu montes Même si ça marchait Trahison C'est quoi trahison Il n'y a pas eu le temps de voir Dommage Alors qu'est-ce qu'on a tout là-haut On peut en plein de nouveaux endroits Est-ce que je peux monter Darius roi des rois a été choisi par six morts Darius roi des rois Incarn la volonté divine Sa parole est loi A fait prouver les frontières du royaume A accueilli les savants De toutes les sticines Entre ses murs A harmoniser les poids et les mesures Pour faciliter les échanges Entre les peuples A fait cartographier la mer La telle heure et le ciel A fait construire les routes D'un bout à l'autre du royaume A mener la paix et la profité Dans tout le royaume Et une mine pour toujours Le peuple perse Que son nom raisonne De la mointaine mudraya Jusqu'au rift de un dru Ok On peut rattraper la hauteur par ici Merci bisous Oula Ils cassent un petit peu les couilles Les snipers Ok Ils sont super résistants Pour les snipers Normalement dans tous les jeux Les snipers c'est de la merde C'est pas heureux Parce qu'un mec qui est super puissant A distance Et qui est en plus en caisse Ce serait terrible Ok On est bon Allo On va voir ça On peut pas y aller pour l'instant On va prendre une petite photo Pour savoir Y'a un petit truc de sable A choper Dommage Ouais timing J'aurais pu arrêter Sa flèche à lui renvoyer Ok Oula De justesse Ça passe Ça passe Soit je peux essayer de rusher Pour aller d'autres endroits Soit je peux essayer d'éclater Tout le monde Pas sûr qu'on rate rien Merde Oula Bon Déjà on va visiter par là bas On a toujours pas fait par là bas Ok Y'a un petit arbre On va aller le voir déjà Ah non c'est pas là D'accord Attendez Y'a trop de trucs encore ici Ok Donc là c'est bloqué aussi Ok ok On peut monter par là aussi Si on veut Bien Là y'a rien Si Y'a quelque chose Toujours pas quoi ça sert Mais ça sert Ça c'est pour ouvrir la porte là bas Non Ouais C'est ça gagné Donc ça on va pouvoir ouvrir Et ça on est bon Ok Nickel Parfait parfait Alors Même par ici Ça va falloir ouvrir aussi je pense Je vais renvoyer Ça plait J'ai pas eu le temps Voilà On va prendre ça Ici Spartak Honnard Alors Chacun son tour Il m'a fait le même coup juste avant Et du coup Nouvelle éminionade Obtenu Lame du vide Envoie une vague d'énergie En direction de l'attaque Influant des dégâts Dégers dégâts Inutilables Après un certain temps Sans attaque Ok Ça peut être sympa Mais ça me parait pas fou fou Pour l'instant Là Putain j'avais plus de vie Putain j'avais encore deux potions J'ai pas du tout Regardé ma vie moi Ok Ça nous permet de rattraper un truc Que j'ai loupé tout à l'heure Pas plus mal en vrai Pas si pire Pas si pire J'ai pas eu le choix d'épargne là bas Ah bah De toute façon on peut pas y aller Ah problème résolu Ok On doit tous retaper là Oh putain Oh putain j'ai pêché pour rien J'ai pas dû rocher l'arbre On est bon First try On va faire faire tout le petit détour par là bas Let's go On est pas si loin en vrai Et il y a une autre arture du chemin Que j'aurais pu prendre largement Ok Bien Ok ok Alors Bien 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 Un bisou Mince Pardon Je vais pas vous en lisez monsieur On a pas pris trop cher Là par contre on va faire sur taper tous les mecs à droite à gauche C'est un pire roux Bien On lui renvoie ça Mince Dommage Une en plus en bas Génial Très bien Par là haut Parfait Ça va Je voudrais plus pouvoir me viser d'ici Bien Je prends ça à toi Qu'est ce qu'on a par là bas On a accès Et moi ce que je voudrais récupérer c'est l'arbre de là haut avant On a toujours pas activé Merde Bisous Je vais le balancer je suis un peu déçu L'arbre il est pas juste ici par hasard Il est juste au dessus J'aurais pu mériter tout ça Juste en montant 10 pixels au dessus Je suis là depuis si longtemps Seule A attendre Il y a tant de bruits étranges Ok D'accord Et là encore une fois Il y a 10 000 trucs à faire dans le coin C'est terrible Je suis vraiment curieux de savoir à combien de pourcent du jeu on est La map est juste immense En mode c'est bon il reste qu'il y a de trucs à activer à saisiment rien Mais non en fait il y a encore beaucoup de choses Bonjour Bonjour monsieur dame Ok on va balancer ça pour tout le monde Pas mal Merde Hit Pas mal Donc il est avec talent en tout cas D'accord Ça sert à rien d'aller là haut Alors Bien par ici On peut pas y passer par là Bonjour monsieur La porte du Cimorgue est dans le palais Derrière ces portes De là Tu pourras accéder au temple de la divination L'accès est bloqué Oh Ça sera pas un problème pour le Sargon à venir Ça va C'est mon haut du futur qui aura à se démerder C'est pas mon problème Ah mais bon Yes Ok Encore un arme Il y en a partout des arbres ici Peuf là où ça nous aurait intéressé Ok petit arbre Ouais Manu Ouais ça a bien avancé Franchement je pensais pas que le jeu était si ample en vrai C'est insane C'est bizarre Ah on peut pas tenir sur les murs ici D'accord On peut le reprendre ou pas Ouais ok Mais même là du coup ça ouvre en bas Mais si ça ouvre en bas D'accord Bonjour monsieur et dame Bouge Ok Ça sent bientôt le nouveau pouvoir Clairement On a fait le truc On le retrouve à peu près Partout ici On prend là On lance là Hop on lance ça On s'envergne pas Juste maintenant ma jauge elle monte beaucoup plus vite à chaque fois que j'attaque C'est vraiment cool ça Ça change tout Ça permet de rouler plus vite sur les mobs un petit peu résistants en vrai On va pas ouvrir là Oula Là ça nous ramène là Ok On s'en fiche Un petit raccourci Merde Pourquoi t'as fait ça J'ai aucun moment donné de coup de joystick vers le bas Non il y a un bug on est d'accord Vous avez vu ce qu'il s'est passé là C'est pas un bug de stream C'est vraiment je suis tp Il y a un petit problème de physique dans le coin Merde On va plus voir ce qu'il y a là où avant Ok On est bon On va voir si il y a pas un truc intéressant là haut Mais ça éteindrait fortement Hop Bien Ce sera plus simple qu'on aura le pouvoir Du coup à mon avis Pour se balader Ok On va aller tout là où je pense Ce n'est pas le cas pour l'instant Quoique On va essayer de aller directement à l'eau pour voir Merde Quoi qu'on peut On débrouille bien On va arriver directement Sur cette truc là Donc il faudrait y arriver plus rapidement en vrai Bien On est bon C'est juste pour un coffre Un petit coffre en pouce Excusez On est bon Bing Ça sent l'énigme Putain il a failli faire tomber ma Ma souris Il fait aussi au passage Parce que je vous rappelle qu'à 15h on sera en interview Les cantins de la cantine Attends Hop là Je vais veiller pour voir un petit peu quand est ce qu'il lance On est bon Ok ok Alors On passe par là haut Bien Là on va pouvoir le balancer là Très bien Est-ce qu'il va falloir un deuxième Je peux aussi On fait un truc qui fait que Voilà On prend ça On se tp de là bas On balance ça Merde Oh il y en a vraiment très très peu de temps On va aller vite On va réussir à remonter là-bas avec ça C'est vraiment comme s'il manquait un pouvoir Là imaginons même si j'arrive à aller jusque là Là je peux pas monter plus haut que ça Ouais donc ça Merde j'ai pris la potion Et j'imagine que les cris sous on peut pas être invalé D'une porte comme ça à l'autre Ouais ça reste bloqué Il n'a aucun pouvoir Alors voyons ça Ça fait quoi Rien 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 Et sinon On va faire un truc avant Et là on peut pas wall jump Mais par contre Le jeu a l'air de nous dire Qu'on a un point de tp pas loin Hop Ok T'as une fin de foufou La map est vraiment immense En vrai c'est juste dingue Ok Attends Tiens On va pouvoir prendre ça Et on est bon Merde Ah putain l'inertie J'ai oublié l'inertie Merci Merci Il est conservé en fait Quand on fait le truc comme ça Ok Là il manque encore un truc pour monter Clairement Ouais donc il manque un pouvoir là encore Je suis retrouvé là beaucoup trop tôt on dirait Pour le jeu On va se barrer par là bas On va se barrer par là bas On va se barrer par là bas On descend par là C'est à moins qu'il est en mode c'est bon on a tous les pouvoirs pour explorer En fait on a tous les pouvoirs pour explorer quasiment le reste de la map Et nous au bout de map A priori il va nous falloir des trucs supplémentaires Clairement On va pas encore débloquer Ca m'étonne mais bon Sinon on se trouve pas non plus bloquer sur des gros trucs comme ça Ok Une petite épée encore Il y a vraiment un soucis ici avec la physique je crois Peut être un truc qu'on peut faire là haut Ok Ok Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ici ? Ca le gras pas Je me dis c'est quand même bizarre Non Là je crois que En plus ça ça a eu des coeurs donc on peut même pas s'appuyer dessus Ok Ah ok On va pouvoir retourner par là bas Ok Bien En vrai ça refait une petite trotte un petit peu chiant à refaire en vrai Je pense qu'il y a une étonne qu'il soit vraiment un vrai cul de sac de l'autre côté Ouf la violence Non je suis dans les ennemis qui rip-hop ici Ce sont un petit peu les pires Je sais pas pourquoi mon double saut est pas passé là Ah mais s'il te plaît le jeu soit sympa un petit peu quand même par moment Non ? Non il a dit non Il a dit que non il avait pas envie d'être sympa Il avait plus de café Il en a marre Mince Bon bah je suis mort Voilà Bien c'est fait Ok ok Oh On va y aller un petit peu où ça en est Ok Juste pour les missions d'après Ah bah yes Bah les amis On va s'arrêter ici pour le jeu aujourd'hui Mais vous inquiétez pas En fait on s'arrête pas De se voir Dans le sens Où on va continuer Oh je suis désolé j'ai mon navigateur qui chie totalement On va continuer de se voir mais j'ai quelqu'un d'autre Là il y a Quentin de la cantine qui lance son stream Et qui m'invite sur sa chaîne pour faire une petite interview Par rapport à ce que je fais sur ma chaîne Au taf de créateurs de contenu etc Les échanges avec la communauté Donc on continuera le Prince of Vercie un petit peu plus tard dans la semaine Nous de notre côté Sur la chaîne on se retrouvera demain à partir de 8h Pour faire à 8h du FF 7 Remake Sur PS5 Et à midi on aura une petite OP Sur Grand Blue Fantasy Reling Qui est un autre JRPG qui est sorti à la fin du mois Donc on aura une petite OP sur la démo Donc bah je vous mettrai le petit lien et tout N'hésitez pas si vous voulez tester, si vous voulez participer etc N'hésitez pas à laisser un petit log parce que ça aide énormément Mais bon